Qu'est-ce que le titre de mon intervention ? C'est pour marquer le fait que je pense que, quand on parle des luttes, en substance, c'est les luttes antiracistes, antisexistes, contre l'homophobie et d'autres luttes que je partage, que je considère comme étant des luttes importantes pour la libération des animaux que sont les humains. Je pense que ces luttes ont un rapport avec la question animale, avec les animaux, mais je pense que la manière dont un certain nombre de personnes envisagent ce qu'elles appellent la convergence des luttes, c'est-à-dire que de faire se rencontrer ces luttes, grosso modo, est une manière très erronée et qu'il y a nettement mieux à faire. Alors, c'est un sujet polémique. Alors, l'historique, c'est un petit peu qu'en 2014... Oui, je suis d'un autre siècle. En 2014, donc, il y a eu aux estivales de la question animale, les estivales existent depuis 2002, d'accord ? Donc, depuis le début, elles ont été, au début, pas de façon très explicite et consciente, mais bon, de fait, c'était... C'est réservé à tout le monde, c'est-à-dire que toute personne qui est intéressée par la question animale peut venir, y compris des gens qui mangent les animaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un critère, il faut être antispéciste, il faut être ceci ou cela. Vous venez aux estivales et la parole est libre et la contradiction, évidemment, est libre. C'est-à-dire que si quelqu'un dit quelque chose, vous n'êtes pas d'accord avec, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, vous dites pourquoi, etc. Bon, ça, c'est l'idéal, mais c'est notre idéal, ce n'est pas l'idéal de tout le monde. Donc, il y a des personnes pour qui l'idéal, c'est... On a le droit de dire des choses, mais on n'a pas le droit de dire d'autres choses. Et ça s'est focalisé, pour un certain nombre de personnes, sur l'idée qu'aux estivales, il y avait des propos qui étaient non intersectionnels, c'est le genre de terme qu'on utilise, qui étaient racistes. Alors, il faut voir, pour cadrer un peu la dimension de la chose, c'est-à-dire qu'on appelait racistes le fait que quelqu'un dise « Moi, je veux bien travailler avec Brigitte Bardot, je me fiche de ses positions politiques ». J'avais entendu ça, quelqu'un dit ça, c'est une position avec laquelle je ne suis pas d'accord, d'ailleurs. Je ne me fiche pas de ses positions politiques. Je veux bien travailler avec Brigitte Bardot, mais bon, je ne rentre pas dans les détails, mais je pense que quelqu'un a le droit de dire ça. Mais il y a des gens pour qui c'est raciste, et donc les estivales, en étant, en acceptant que des gens disent ça, sans bannir cette parole, c'est-à-dire que les estivales, en disant que les estivales sont neutres, si on n'est pas d'accord avec ça, on intervient pour le dire, mais l'organisation des estivales n'a pas à censurer ce genre de parole. Non, il y a des gens pour qui il fallait censurer ces paroles-là, il fallait censurer toutes les paroles racistes, sexistes, homophobes, etc. Il y a eu aussi des propos homophobes tenus aux estivales par des personnes privées. Pareil, je pense qu'on n'avait pas à les censurer. On avait, si on n'est pas d'accord avec ces propos, à les contredire, mais pas à les censurer. Donc il y a eu les estivales 2014, ça a fait des gros drames en 2014, des grosses polémiques sur place, des tentatives, enfin des trucs qui ont même, allez, ça en est venu aux mains de leur part. Il y a eu, ça s'est calmé en 2015, il y a eu d'autres moments, bon, je ne raconte pas toute l'histoire, mais en tout cas, cette année, il y a eu de la part d'un certain nombre de personnes qui avaient beaucoup participé à l'organisation des estivales de l'année dernière, la tentative de changer les principes d'organisation des estivales et de faire que ce soit des estivales intersectionnelles, c'est-à-dire qu'on n'aurait le droit que d'exprimer les paroles non oppressives selon leurs critères et que, donc, d'enlever le principe de liberté d'expression et de le remplacer. D'ailleurs, ces personnes-là ont fait ce qu'elles appellent l'UELA, qui est l'Université d'été de la libération animale, qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est clairement centré sur l'idée de libération animale, donc n'y sont acceptées que les personnes qui sont d'accord avec la libération animale, alors que déjà, les estivales, on est neutre sur... enfin, tout le monde peut participer, y compris, quelles que soient nos opinions sur la libération animale. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus cadré. Bon, ces personnes-là ont fait leur scission, mais surtout, elles continuent à dire que, puisque les estivales n'acceptent pas ces mêmes principes de censure des paroles dites oppressives, c'est que les estivales sont complaisantes envers les fascistes, envers les... voilà. Donc, c'est dans ce cadre que ça se passe. Alors, mon intervention, en fait, c'est un peu mon intervention qui a un peu mis les feux aux poudres, parce que j'ai proposé cette intervention, je crois que c'était en février dernier, tel que, grosso modo, tel que je vais la faire aujourd'hui, en disant qu'il y a différentes façons d'être pour la convergence des luttes, de voir les rapports entre les luttes antisexistes, antiracistes et antispécistes. Et tout de suite, il y a eu, de leur part, quelque chose qui était de l'ordre du refus. On refuse d'entendre une autre parole. que ça. Donc, c'est pour ne pas vous cacher qu'il y a un côté polémique dans ce que je veux faire. Mais, en même temps, mon intention, elle n'est pas... J'aurais voulu que ça puisse se faire et qu'il puisse y avoir une confrontation entre ce que je propose là et ce qui est la vision dominante, aujourd'hui, des luttes antiracistes, antisexistes, contre l'homophobie et tout ça, qui est complètement imbibé de ce que j'appelle là l'intersectionnalisme ou l'intersectionnalité, selon le terme que ces personnes utilisent, qu'il puisse y avoir une confrontation et un dialogue constructif parce que je pense que ce que je propose là, c'est quelque chose qui, non seulement, est positif et nécessaire pour l'antispécisme, pour l'animalisme, mais est aussi nécessaire et salutaire pour les luttes antiracistes elles-mêmes, qui, à mon avis, sont complètement fourvoyées dans une certaine vision du monde à travers l'intersectionnalisme tel que ça se pratique aujourd'hui. On a eu la conférence de Pierre hier soir à laquelle je souscris entièrement et qui aborde un des points centraux de cette vision du monde, de cet antiracisme-là, qui considère que, grosso modo, que les humains ne sont pas des animaux, et qui, donc, est un antiracisme sur des bases qui sont scientifiquement fausses, factuellement fausses, et qui sont, je pense, très dommageables, y compris pour l'antiracisme qui est ainsi fondé sur des bases extrêmement faibles. Donc, ce que j'avais mis là, donc, sujet polémique, reproche fait à l'animalisme et à l'antispécisme d'indifférence, exigeant ce que les milieux animalistes sont ce qu'on appelle « safe », « safe », voulant dire, c'est un terme anglais, le vocabulaire anti... Enfin, « intersectionniste » est très rempli de termes anglais, c'est un peu un jargon de reconnaissance entre ces personnes aussi. « Safe », ça veut dire « sûr », c'est-à-dire pas dangereux, c'est-à-dire qu'on doit être sûr que dans les milieux animalistes, il ne peut jamais y avoir des paroles qui choquent les personnes racisées, les personnes noires ou qui ne sont pas blanches européennes, que ça ne puisse pas choquer les femmes, etc., etc. Donc, volonté de limitation de la liberté d'expression, l'intersectionnalisme mis en avant comme unique approche des luttes humaines contre l'oppression et obligation faite, on cherche à faire que l'animalisme se conforme au schéma intersectionnel qui, à mon avis, est un schéma auquel l'animalisme ne peut pas se conformer. Alors, je note que l'antispécisme, donc, historiquement, quand Peter Singer a écrit « La libération animale » en 1975, le titre même de « Libération animale » s'était calqué sur « Libération de la femme », « Libération des Noirs », etc. L'expression antispécisme, c'est, souvent, on explique l'antispécisme en référence à l'antisexisme, antiracisme. Il est probable que l'idée même de libération animale n'aurait jamais pu naître s'il n'y avait pas eu déjà des mouvements de libération sur d'autres sujets. Donc, l'antispécisme doit beaucoup à ces autres luttes, est venu après, et il n'y a aucune raison qu'on puisse refuser l'idée que l'antispécisme est en retour à apprendre des choses à ces luttes, à apporter des choses à ces luttes. Et donc, je pense que l'antispécisme a à apprendre aux luttes humaines pour l'égalité, dans l'intérêt de ces luttes, et parce que c'est dans la nature de l'antispécisme d'apporter ces innovations, d'apporter une certaine contradiction à la manière dont ces luttes-là sont actuellement menées. Par contre, pourtant, bien des antiracistes, antisexistes, etc., refusent de changer leur vision des choses parce que, je pense, deux choses que je critiquerais. La vision à court terme, c'est-à-dire la domination du paradigme de la révolution, qui est quelque chose qu'on retrouve dans toute la gauche, l'idée de révolution comme encore un horizon auquel on doit tendre. Bon, il y a la gauche qui est réformiste, le Parti socialiste, etc., mais qui est toujours vécue comme quelque chose de moindre, qui va moins loin, de moins ambitieux que la révolution qui reste le nec plus ultra de la libération dans tous les domaines. Je pense que c'est quelque chose qui est illusoire parce que cette révolution, ça fait 250 ans qu'on l'attend, quoi. 250 ans qu'on attend une révolution qui libère réellement l'humanité de l'injustice. Et pour moi, c'est comme le retour du Christ. C'est-à-dire qu'au début, on y croyait, on essaye de continuer à y croire, on y croit encore, on y croit encore, et chaque fois qu'on annonce le retour du Christ pour le lendemain matin, c'est renvoyé. Et on devient de plus en plus crispé par rapport à ça, mais on n'abandonne jamais l'idée. L'idée de révolution, pour moi, c'est un peu la même chose. Et l'autre raison pour laquelle les antiracistes, antisexistes, etc., refusent de changer leur vision du monde, c'est parce que ces personnes sont spécistes, comme tout le monde, comme 99,9% de la population pensent que être comparé à un animal, c'est quelque chose d'horrible, qu'il faut surtout montrer qu'on est des humains et pas des animaux, etc., etc. Alors, pour préciser les choses sur les rapports que, moi, je préconise entre l'animalisme et ce qu'on appelle, c'est une expression un peu méprisante que j'ai vue, la politique humano-humaine, c'est-à-dire la politique qui concerne que, entre guillemets, les humains, c'est quelqu'un qui voulait dire, oui, les animaux ne sont pas concernés par la politique humano-humaine. Donc, il y a des gens qui disent ça, la lutte, la lutte pour les animaux, je lutte pour les animaux, je me fiche de la politique, je ne suis ni de droite ni de gauche, je ne suis pour les animaux, des trucs comme ça. Je pense que c'est une erreur fondamentale parce que, d'abord, une chose évidente, c'est que, quand on est pour les animaux, on est parce qu'ils sont sentients, les êtres humains sont des êtres sentients, donc les injustices qui touchent les humains sont des injustices qui touchent des êtres sentients et concernent les animalistes autant que ceux qui touchent les cochons ou n'importe quoi. Et non seulement on les concerne, mais parce que il y a le même, c'est la même logique. On cite souvent la phrase de Lamartine, on n'a pas deux cœurs, l'un pour les animaux, l'autre pour les bêtes, l'autre pour les hommes, enfin, je ne sais plus comment il avait dit. Voilà. Donc, moi, je n'aime pas trop cette phrase dans un sens parce qu'on a l'impression qu'il y a deux domaines. Ce n'est même pas qu'il y a deux domaines, c'est qu'il y a un seul domaine, quoi. Il y a un seul domaine et aussi au niveau de la raison, c'est-à-dire que la logique qui amène à dire que la souffrance d'un cochon vaut autant que la souffrance d'un humain, c'est la même logique qui amène à dire que la souffrance de deux humains a autant d'importance. Et l'implication de ça, c'est que l'animalisme est en soi de gauche, je dirais. Elle est en soi progressiste. Elle n'est pas progressiste parce que l'animalisme ferait alliance, par exemple, avec l'antiracisme. Souvent, on dit la preuve que l'animalisme est progressiste, c'est que les animalistes s'allient avec les antiracistes, sont aussi antiracistes, etc. D'accord, mais la réalité, c'est qu'on ne dira jamais que l'antiracisme est progressiste parce que les antiracistes s'allient avec les antisexistes. Non, l'antiracisme est progressiste en soi, c'est un progrès en soi, c'est un progrès de la justice en soi. L'animalisme est pour un progrès de la justice en soi, c'est-à-dire la libération des animaux en soi est un progrès. Il n'y a pas besoin de rajouter, de se dédouaner d'autres choses. Et souvent, je prends l'exemple de Brigitte Bardot, par exemple. Brigitte Bardot, on dit, elle est à droite, elle est coupée d'un avec le Pen. C'est vrai qu'elle est coupée d'un avec le Pen, mais Brigitte Bardot, elle est de gauche et elle est même d'extrême gauche concernant les animaux non humains. Elle est incohérente dans le sens que, par ailleurs, elle est de droite sur d'autres sujets. Mais concernant les animaux non humains, elle va jusqu'à refuser de les manger, ce qui, dans la société actuelle d'aujourd'hui, est une position, je dirais, d'extrême gauche, d'extrême progressisme. Et c'est en contradiction de fait avec ses positions sur d'autres sujets, mais ça n'est pas annulé par ses positions sur d'autres sujets. D'accord ? Donc, c'est une erreur fondamentale que de dire que l'animalisme se fiche de la politique. C'est une erreur aussi, je ne l'ai pas noté là, parce que tout simplement, c'est clair que c'est la politique humaine qui va finir par déterminer si on libère les animaux ou pas. Donc, c'est dans le champ politique, le traitement des animaux est dans le champ politique. Et la position qui se veut contraire, qui dit l'animalisme doit se prononcer contre le racisme, le sexisme, etc., etc. Et donc, il faut exclure de la lutte animaliste les personnes qui ne sont pas contre toutes les dominations. Pour moi, c'est un peu comme si on disait il faut exclure de la lutte antiraciste les Noirs qui ne sont pas aussi antisexistes. Bon, de fait, moi, je regrette qu'il y ait des Noirs qui soient sexistes, mais ils ont quand même la légitimité à être antiracistes. Les personnes, je regrette que Brigitte Bardot soit raciste, mais ça ne m'autorise pas à nier la réalité qui est qu'elle est animaliste. D'accord ? Donc, une position qui se veut d'exclure de toutes les personnes qui, d'exclusion de toutes les personnes qui ne sont pas exactement comme il faut dans tous les domaines. Bon, avant de continuer, je précise un petit peu mes positions globalement par rapport à ça, parce que souvent, on a du... Comme ces questions sont assez complexes et que j'essaye d'apporter des nuances dans ce domaine qui, je trouve, manque singulièrement de nuances. Donc, je fais cette intervention d'aujourd'hui en tant qu'animaliste, donc antispéciste. Je suis aussi féministe, antiraciste, opposé à l'homophobie et à diverses autres injustices, dont l'injustice selon économique qu'on oublie souvent et l'injustice selon la nationalité qu'on oublie encore plus souvent, c'est-à-dire le fait que les gens, s'ils sont nés dans un pays, simplement parce qu'ils sont nés dans un pays, ils peuvent crever, s'ils sont malades, ils n'ont pas la sécurité sociale, etc. Et à d'autres causes de souffrance humaine, je suis progressiste. Pour moi, le progressisme, ça veut dire penser qu'un progrès progrès majeur est possible dans le monde et que ce progrès est souhaitable. C'est progressiste, c'est plus ou moins un synonyme d'être de gauche, mais je pense que, tel que je formule là, ça a plus de substance. Mais tout en étant progressiste, je suis anti-marxiste, ce qui ne veut pas dire que je pense que Marx n'a dit que des conneries, mais je pense que l'héritage marxiste dans le progressisme, le marxisme qui aujourd'hui est une pensée qui domine la vision de gauche dans le monde, y compris après la chute de l'Union soviétique, y compris après la disparition du Parti communiste. Les schémas de pensée marxistes sont encore extrêmement présents dans la gauche et encore plus dans l'extrême gauche. Et je pense que ce marxisme, c'est quelque chose de très critiquable. Je reviendrai sur la notion de révolution en particulier. Et je pense que quelque chose que la gauche devrait soutenir et devrait soutenir, avoir soutenu depuis le début, mais que la gauche a, depuis pratiquement le début, a toujours refusé, en particulier sous l'influence marxiste, c'est-à-dire la liberté d'expression. L'histoire de la prise de pouvoir par les partis marxistes dans le monde, c'est vraiment la première chose faite. Ça a été d'interdire l'expression des opposants et les personnes de gauche, les partis de gauche, y compris même de gauche modérée comme le parti saucisse, sont encore aujourd'hui des champions de la censure, de la limitation de l'expression, des tabous, des choses qu'il ne faut pas dire, de la loi Guesso, par exemple, qui interdit la négation de l'Holocauste et d'autres comme ça. Guesso, c'était un communiste, un membre du parti communiste. Donc, pour moi, c'est vraiment une grosse erreur historique d'être contre le libre débat des idées et je reviendrai sur le fait qu'à mon avis, c'est parce que précisément il y a cette domination de la vision de révolution. Timot, sur la convergence des luttes, une des choses que je n'aime pas dans ce terme, c'est le terme des luttes parce qu'on a l'impression qu'il est évident d'emblée de quelle lutte il s'agit. Or, des luttes, il y en a quantité de luttes et ces luttes sont menées, je dirais, de façon aussi sincère par des gens. Parmi ces luttes, il y en a que je n'aime pas du tout, la lutte des des automobilistes contre les limitations de vitesse. Moi, je fais pour les limitations de vitesse, donc le permis de tuer, ils veulent le garder. La lutte pour la conservation du mariage entre un homme et une femme, par exemple, il y a beaucoup de gens qui étaient très attachés à ça. c'est une lutte. Donc, est-ce que dans la convergence des luttes, il y a celle-là ? Non. Il y a une sorte d'idée qu'il y aurait une évidence qui est quelles luttes sont bonnes et quelles luttes sont mauvaises. Je pense que c'est une erreur. J'y reviendrai aussi. Alors, l'idée de convergence des luttes, à une époque, c'était un terme syndicaliste qu'il fallait amener les différentes grèves à converger pour se renforcer, etc. Mais l'idée, grosso modo, c'est assez lié à l'idée de révolution. On veut une sorte d'implosion de toutes les luttes qui se convergent jusqu'à ce que ça fasse la grève générale. Alors là, en l'occurrence, c'est la convergence des luttes contre le sexisme, contre le racisme, etc. On veut que tout ça se rassemble et que ça fasse un grand boom qui soit le grand soir. Je pense qu'il y a cette idée là derrière. Bon, là, je reviens à ce que je veux dire, de toutes les luttes. Non, les commerciants contre les contrôles fiscaux, est-ce que ça fait partie des luttes ? Les chrétiens pour la défense du mariage traditionnel. Donc, on veut les bonnes luttes. Mais la nature d'être une bonne lutte n'est pas écrite sur le fond de la lutte. C'est-à-dire qu'est-ce qui va nous dire qu'une lutte est bonne ou pas ? La seule chose qui peut nous dire si une lutte est bonne ou pas, c'est nous, moi, de l'extérieur de la lutte, je juge telle lutte comme étant justifiée ou pas. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas automobiliste et je me demande est-ce que la lutte des automobilistes contre les radars est justifiée ? Eh bien, moi, de façon indépendante, j'essaye de comprendre objectivement si c'est juste ou pas. C'est, sans être une femme, je juge que la lutte des femmes est juste, sans être un automobiliste, je juge que la lutte des automobilistes est une mauvaise lutte. Donc, c'est pour mettre l'accent sur la nécessité d'un point de vue extérieur, sur la légitimité d'un point de vue extérieur et objectif. Ceci parce que l'intersectionnalisme tend à nier la légitimité de toute parole autre que celle des, entre guillemets, personnes concernées. Et aussi, pourquoi la convergence des luttes serait une fin en soi. Donc, cette idée d'implosion et de grand soir, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Cependant, je pense qu'il y a la possibilité d'une forte alliance et d'une forte synergie des différentes luttes pour la... la... pour la libération de différentes... contre différentes oppressions. Donc, et j'y reviendrai ultérieurement. Là, un petit peu un mot sur ce que j'appelle intersectionnalisme. Alors, pour moi, ce n'est pas très, très clair parce que c'est un terme dont j'ai pris conscience en fait relativement récemment. Alors que... Et beaucoup des choses que je vais dire par rapport à l'intersectionnalisme en fait, ne sont pas spécifiques à l'intersectionnalisme mais concernent ce que, aujourd'hui, l'intersectionnalisme a pris un peu sous son manteau, c'est-à-dire c'est l'intersectionnalisme qui est la plus visible dans le paysage, mais beaucoup d'éléments dont je vais parler sont préexistés. J'ai parlé du marxisme en particulier, dont l'intersectionnalisme hérite beaucoup. Il y a différents termes, il y a l'intersectionnalisme, les SJW, qu'on voit parfois, le terme Social Justice Warriors, c'est ces personnes qui, souvent sur Internet, donc sur un forum, on a dit quelque chose qui n'est pas... Souvent un terme qui n'est pas comme il faut. On a dit handicapé, alors qu'il ne faut plus dire handicapé, il ne faut dire personne à capacité diverse ou des choses comme ça. Enfin, il y a tout un tas de terminologie. Il ne faut plus dire transsexuel, mais transgenre, ou je pense que transgenre, c'est plus le bon terme aujourd'hui, je ne sais pas. Mais bon, qui font la guerre aux personnes qui expriment des idées ou même simplement utilisent un vocabulaire qui ne correspond pas à leur... Et qui font une guerre souvent... Le terme guerre, il est peut-être exagéré dans le sens que ce n'est pas une guerre physique, c'est sur Internet, mais souvent, qui est d'une extrême violence verbale de marginalisation et d'oppression des gens qui sont victimes de ça. Alors que souvent, c'est des gens qui sont très bien intentionnés, mais... Voilà. Bon, le identity politics, c'est un peu... un peu paradoxal dans le sens que, pour moi, le terme identitaire, ça renvoie à... à l'extrême droite, quoi. C'est... En France, on dit les identitaires, c'est un terme qui se sont appropriés et de toute façon, ces gens qui disent « Moi, mon identité, c'est d'être français, c'est d'être gaulois, c'est d'être chrétien, c'est d'être je ne sais pas quoi. » Voilà. Donc, ils sont très fiers de leur identité et veulent tout faire à travers ça. Mais c'est un terme qui est aussi utilisé à gauche, ou à gauche, entre guillemets, parce que je pense que c'est... Finalement, ça pose exactement le même problème pour dire « Moi, mon identité, c'est une identité de femme racisée, de femme racisée, handicapée, mon identité de lesbienne, enfin, il y a un entrecroisement de chaque personne et dans une certaine case et met en avant son identité par rapport à ça. » Un terme qui est donc romantiqué. Le terme « intersectionnalisme » est né d'un article d'une enseignante, une prof, une chercheuse, je ne sais pas exactement, en sociologie, je crois, qui me perdait Crenshaw en 1989, dont le titre c'est « Démarginaliser l'intersection de la race et du sexe ». Donc, son article porte principalement sur la question des femmes noires qui sont à l'intersection de la race noire et du sexe féminin. Donc, c'est ça le terme « intersection de race et du sexe ». Donc, une critique féministe noire de la doctrine antidiscrimination, de la théorie féministe et de la politique antiraciste. C'est cet argument, cet article. Donc, l'idée de départ, elle note que les femmes noires ne sont pas simplement des femmes plus des noires. C'est-à-dire qu'elles ont des problématiques spécifiques dans leur vie pratique, dans leur vécu, qui ne sont, qui ne peuvent pas, qui ne résultent pas simplement du fait d'être, d'un côté, l'oppression d'être une femme et de l'autre côté, l'oppression d'être noire. Un exemple que donne Crenshaw, c'est le fait que que les femmes, les féministes critiquent l'image souvent donnée de la femme comme étant la femme, sa vocation, c'est de rester à la maison pendant que le mari travaille. alors que le paradigme contraire, et ça, c'est donc la réalité souvent vécue par les femmes, qu'elles restent à la maison alors que le mari travaille. Alors que les femmes noires, au contraire, sont souvent des femmes qui élèvent seules un ou plusieurs enfants en travaillant. Et que ce paradigme, la critique de ce paradigme par les féministes passe complètement à côté de la problématique que ces femmes noires ont et qu'elles ont en tant que femmes noires, ni simplement en tant que femmes, ni en tant que noires, puisque, évidemment, ce problème-là, les hommes noirs ne subissent pas. Donc, et elle note à travers un certain nombre de cas légaux, d'analyses, de jugements, de tribunaux, que les femmes noires se retrouvent marginalisées, c'est-à-dire, elles peuvent faire valoir leurs droits ni en tant que femmes, ni en tant que noires, parce qu'on les considère comme non-représentantes des femmes en général, parce qu'elles sont noires, non-représentantes des noires en général, parce qu'elles sont femmes, et leurs problèmes spécifiques sont marginalisés. Jusque-là, je trouve que c'est... Je ne sais pas si c'est la première à dire ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est salutaire, qu'elle l'ait dit, et qui n'est pas, je pense, pas critiquable, pour autant que j'en sache. Après, elle dit un truc dans cet article qui est... Là, je n'ai pas compris sa logique, et j'ai relu plusieurs fois et je n'ai pas compris, qui est que la marginalité de l'intersection, de cette intersection, le fait que les femmes noires soient marginalisées, est un facteur de division entre les luttes antiracistes et féministes. Alors, c'est peut-être vrai, on a l'impression de comprendre que ça peut être vrai, mais on ne voit pas un raisonnement vraiment en béton qui permette de montrer que c'est vrai. Et son espèce de eureka dans cet article, c'est, pour arriver à fédérer toutes les luttes, à obtenir une synergie de luttes, il faut que ces luttes convergent vers l'intersection. Là, je trouve qu'il y a un schéma un peu chrétien qui est, c'est le sel de la terre, c'est les plus opprimés des opprimés qui seront l'étincelle qui permet la révolution, qui permet la libération. Et le résultat de ça, c'est que les hommes noirs ont une sorte d'obligation particulière d'être féministes et les femmes blanches ont une obligation particulière d'être antiracistes. Je ne suis pas contre l'obligation morale des noirs d'être féministes parce que je pense que tout le monde doit être féministe. Je pense que tout le monde doit être antiraciste. En tout cas, je pense que c'est une erreur de ne pas être antiraciste ou de ne pas être féministe. Mais que je ne vois pas pourquoi les hommes noirs plus que les hommes blancs devraient être féministes. Je ne vois pas pourquoi les femmes blanches plus que les femmes noires devraient être plus que les... Bon, je me mélange. d'être antiraciste. C'est tout le monde qui doit être antiraciste. Les femmes blanches comme les hommes blancs. Donc, il y a des idées valables. Il y a un cadre de pensée qui se réfère à l'idée de classe des femmes, etc. à l'idée de système que je critiquerais. Système étant quelque chose aussi, je pense, hérité de la pensée hegelienne et marxiste. Et il y a un accent sur ce qui est appelé oppression systémique à l'inverse des autres. C'est-à-dire que si je me tape le pied sur le pied d'une table, je vais avoir très très mal, mais ce n'est pas systémique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un système qui m'opprime. Donc, quelque part, ça n'a pas d'importance. Par contre, la souffrance de quelqu'un qui est victime d'homophobie est beaucoup plus grande que quelqu'un qui se suicide parce qu'il est de droite et que la société opprime ses idées. Bien fait pour sa gueule. quelqu'un qui se suicide parce qu'il est homosexuel et qu'il est opprimé par l'homosexualité, par l'homophobie, c'est une vraie victime. Il y a une division entre les personnes qui souffrent pour les bonnes raisons et pour les mauvaises raisons. Il y a, dans l'intersectionnalisme, une démultiplication des groupes reconnus comme opprimés. Pierre, hier, il a fait une liste beaucoup plus longue que celle que j'ai mise là. Les LGBTI, c'est les lesbiennes, gays, bi, trans et intersexuels, je crois. Les prostituées, handicapées, gros, jeunes, neuroatypiques. Neuroatypiques étant les personnes qui sont, par exemple, les Aspergers qui ont une façon un peu différente de se rapporter au monde. Les juifs, les palestiniens, souvent les gens ils choisissent entre juifs et palestiniens. C'est-à-dire, bon, mais dans les deux cas, on dit la souffrance des Israéliens qui sont tués par des Palestiniens, elle ne vaut rien parce qu'elle n'est pas systémique. Ou à l'inverse, on dira la souffrance des Palestiniens ne vaut rien parce qu'ils l'ont bien cherché. Enfin bon, les musulmans qui est devenu une classe opprimée, classe pauvre, et j'ai mis entre parenthèses animaux non humains parce que justement c'est un peu la dernière roue de la charrue dans cette vision du monde. Démultiplication de l'obligation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est militant dans une lutte, on est obligé, mais de façon presque obsessionnelle, d'être safe pour toutes les autres luttes. Ah bon, là encore, je suis d'accord que c'est bien de ne pas avoir des mots discriminants envers les neuroatypiques par exemple, mais la conséquence pratique c'est qu'il n'y a pratiquement plus personne qui peut lutter. Il faut avoir fait 15 ans de classe intersectionnelle et on est toujours dans l'insécurité de pouvoir dire un mot de travers obsession de la vertu individuelle, c'est-à-dire que tout ça c'est pas pour faire avancer la société vers la meilleure acceptation des neuroatypiques, des jeunes, des gros, des handicapés, prostitués, etc. Il y a une obsession de purification de l'individu. Il faut que les individus qui mènent la lutte soient les plus purs possibles. Ceci, je pense que ça vient de cette idée qu'il est nécessaire pour la convergence des luttes, il est tout particulièrement nécessaire pour les gens qui luttent. Mais le résultat, c'est que l'intersection, ça finit par vouloir dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est une minuscule minorité des gens qui sont à l'intersection de toutes les luttes qui ont fini par avoir le droit des luttes. C'est-à-dire que l'intention du départ étant d'amener tout le monde à faire une grande alliance, l'alliance, elle finit par être un noyau minuscule de gens terrorisés et qui se terrorisent les uns les autres par rapport à l'orthodoxie de leurs mots et de leur... Autre caractéristique qui est héritée du marxisme. Bon, là, c'est complexe, mais le marxisme, ça se veut une théorie matérialiste, donc qui accepte la réalité de la matière objective, sauf qu'il y a des éléments dans le marxisme lui-même qui ont amené à ce que petit à petit les gens qui se réclament du marxisme et la pratique du marxisme deviennent de plus en plus ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu le post-modernisme, enfin les théories qui disent qu'il n'y a pas de vérité objective, tout discours traduit non une vérité objective mais et la traduction de rapports de pouvoir et donc à la place de l'idée de vérité objective, on met la multiplication de récits des entre guillemets personnes concernées c'est-à-dire que si une femme prend la parole pour raconter son ressenti par rapport au harcèlement sexuel par principe c'est un récit de la personne concernée et donc par principe on ne peut quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de ce groupe-là doit le prendre tel quel doit le prendre alors je pense que c'est très bien c'est une très bonne chose d'écouter plus le récit des femmes qui racontent leur vécu de harcèlement sexuel mais je ne peux pas accepter que par principe on doit accepter le récit des personnes qui sont victimes de ceci ou cela parce que sinon par principe moi j'accepte le récit des palestiniens concernant leur oppression par Israël j'accepte par principe le récit des israéliens concernant leur oppression par les palestiniens et j'explose parce que j'ai par principe des récits contradictoires dans la tête et que je ne peux pas mettre ensemble par principe j'accepte le récit des chrétiens qui se disent opprimés par le grand remplacement de la population française par les musulmans etc. enfin bon il n'y a aucune si on abolit l'idée d'objectivité on n'a plus aucune boussole et pourtant c'est ce que tend à faire cette idée d'intersectionnalité bon et donc ce que j'appelle l'intersectionnalisme réel ce n'est pas forcément les intentions fondatrices de l'intersectionnalité de l'intersectionnalisme il y a un processus de perversion des intentions initiales mais de perversion qui est déjà en germe dans les intentions initiales de machine à inclure c'est devenu une machine à exclure des souffrances non systémiques non seulement les gens qui se font mal aux pieds mais aussi par exemple des gens qui sont nés dans un quartier où il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration et qui sont des personnes non issues de l'immigration ou qui sont d'un autre groupe quelqu'un qui est blanc dans un quartier de personnes d'origine maghrébine et qui dit moi je me faisais insulter à l'école je me faisais traiter de sale noir de sale blanc et tout ça et disent voilà moi je suis victime d'un racisme etc la réaction de l'intersectionnisme c'est de dire ta souffrance elle ne vaut rien parce qu'elle n'est pas systémique il n'y a pas un système d'oppression des blancs par les noirs donc et ça ça concerne je pense beaucoup de gens on dit même aux Etats-Unis que l'arrivée de Trump au pouvoir elle est en grande partie favorisée par le fait que la gauche a complètement méprisé les préoccupations les besoins d'un certain nombre de gens parce qu'ils ne sont pas très jolis d'un point de vue de gauche c'est des blancs souvent religieux fondamentalistes assez réactionnaires mais qui sont quand même opprimés dans une certaine manière parce qu'ils ont perdu leur emploi parce qu'ils sont insécurisés dans leur rôle social etc mais comme ce n'est pas quelque chose qu'on a jugé systémique on n'a eu que du mépris pour ces personnes-là et ces personnes-là sont allées voter Trump comme unique moyen d'exprimer leur colère donc machine à exclure des souffrances non systémiques et des personnes qui ne sont pas orthodoxes concernant tel ou tel axe etc au départ l'intention c'est un outil d'expression c'est-à-dire qu'il y a des personnes marginalisées par exemple les femmes noires qui n'arrivent pas à faire valoir leurs paroles mais moi le constat que je vois de la part de la pratique intersectionnelle c'est que c'est constamment une focalisation sur il faut faire taire celui-ci il faut faire taire celui-là le vocabulaire le mansplaining rightsplaining par exemple là je suis en train de faire du mansplaining et du rightsplaining c'est-à-dire le fait que des gens qui ne sont pas entre guillemets concernés se mettent à expliquer des choses à vouloir s'exprimer sur des sujets qui théoriquement où ils n'ont pas légitimé à s'exprimer je pense que j'ai une légitimité à m'exprimer sur ce que je dis là malgré le fait que je ne sois ni noir ni femme ni cochon d'ailleurs et d'outils de rassemblement donc devenu machine à diviser un peu comme j'ai expliqué alors là c'est une analyse que je fais sur ces processus où je fais un parallèle entre le christianisme le marxisme et l'intersectionnisme je pense que le marxisme hérite énormément du christianisme on s'en rend moins compte mais le marxisme enfin on sait bien que le marxisme a repris la vision hegelienne du monde Marx a dit je reprends la vision de l'hegelianisme mais je le retourne sur sa tête j'en fais une vision matérialiste au lieu que ce soit une vision idéaliste comme celle de Hegel mais je pense qu'il a gardé énormément de la structure de l'hegelianisme l'hegelianisme étant une vision du monde assez enfin très inspirée du christianisme et le christianisme au départ c'est quelque chose de super exaltant quoi le Christ va revenir et rétablir la justice le monde romain c'est un monde d'injustice énorme de torture de domination de la part des romains de désespoir de la part des peuples opprimés le christ va revenir il va supprimer toutes les maladies ce sera le paradis pour les justes donc un espoir énorme le christ avait annoncé qu'il allait revenir de son vivant mais il n'est pas revenu donc le christ tarde après un siècle deux siècles trois siècles dix siècles on se disait bon ça va être l'an 1000 il va arriver il n'arrive toujours pas on se dit c'est à faute à qui déjà avant on disait c'est à faute à qui c'est à faute aux hérétiques parce que le christ on avait pensé le christianisme à la base c'est un truc qui est il faut croire en Jésus pour être sauvé donc c'est basé sur l'opinion après c'est oui on croit en Jésus mais on ne croit pas en Jésus comme il faut donc on va brûler les hérétiques donc à partir de quelque chose qui au départ était très généreux et très positif le christianisme s'est mué en une machine à tuer à exterminer à brûler avec comme dernière mutation donc le nazisme et l'extermination des juifs donc à partir d'intentions très positives le marxisme c'est la même chose la révolution va abolir toute injustice mais la révolution elle ne marche pas on a eu la révolution d'octobre c'est devenu une horreur je veux dire l'horreur de la révolution on a tardé à en prendre conscience mais c'est des millions d'Ukrainiens qui ont été tués exprès affamés c'est-à-dire tués par la fin exprès par Staline pour des raisons que je ne sais même pas si on comprend exactement pourquoi parce qu'ils étaient considérés comme étant une source de enfin un frein pour la révolution je ne sais pas quoi donc les purges on connaît bien les purges la censure draconienne l'extermination de masse etc c'est-à-dire que le marxisme c'est devenu une horreur à partir d'une intention au départ qui était très libératrice l'intersectionnisme alors je ne vais pas dire que l'intersectionnisme ça a fait des génocides mais bon la même logique arrive c'est-à-dire que on espérait que la convergence des luttes ça ferait le grand boom ça n'a pas marché et on se crispe de manière obsessive toujours sur la même recette de départ qui est il faut que tout le monde soit aligné sur la même pensée et quand tout le monde sera aligné à un certain moment il y a un clic qui se passera et voilà donc comme les témoins de Jéhovah souvent les SJW on a vraiment l'impression d'être un peu un dent et le problème c'est que cette vision du monde aujourd'hui elle est promue comme étant l'unique vision du monde légitime c'est-à-dire que on a parce que aux estivales on a dit les estivales cherchent à faire progresser le monde en permettant la liberté intégrale de parole et de débat à travers le débat et l'argumentation qui est donc quelque chose qui est contraire au dogme intersectionnel mais qui n'est pas un principe raciste je pense au contraire que c'est la meilleure le meilleur antidote au racisme c'est la liberté de débat et bien à cause de ça on a été accusé d'être complaisant envers le racisme et le etc alors c'est un truc le christianisme je dis là s'est fait passer pour la seule source de l'altruisme moi je me rappelle quand j'étais petit c'était encore courant à l'école de dire oui Louis Saint Louis il était un super bon roi il était doux etc parce qu'il était chrétien bon ça c'est les années 60 quoi c'est à dire que c'était l'idée dans la tête des gens que chrétien égale charité charité égale chrétienne aux Etats-Unis encore plus qu'en France les gens si on dit moi je crois pas en Dieu on répond mais tu n'as aucune aucune éthique tu penses que tout est permis etc c'est l'idée que la seule source possible de la morale c'est l'obéissance en Dieu et tout particulièrement en Christ qui est censé être celui qui a introduit l'idée de de charité le truc ne fait pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse manque de peau c'est et c'est dans la doctrine juive qui préexiste largement au christianisme mais ça on le sait pas tout le monde croit que c'est une phrase chrétienne donc le christianisme a fait main basse sur la notion d'altruisme tout en brûlant les hérétiques et ainsi de suite le marxisme est parvenu à paraître comme l'unique pensée contre l'injustice économique alors que ça reste à prouver que ça ait une quelconque utilité dans la lutte contre l'injustice économique et à travers le marxisme tout un ensemble de notions comme lutte des classes capitalisme exploitation révolution sont entrées dans la culture de la gauche la culture progressiste sans même qu'on se rende compte à quel point ça a une origine marxiste personnellement je pense que la notion de classe sociale telle qu'elle est vue par le marxisme est une notion mystique qu'elle ne fonctionne pas le capitalisme c'est un récit historique fait par Marx qui aurait à un moment une apparition du capitalisme ça l'arrangeait bien dans son schéma historique et qui permettait de prévoir que le capitalisme allait laisser place au communisme ça n'a pas marché et je pense que ça ne repose pas sur grand chose le terme exploitation ça repose en fait l'idée d'exploitation comme étant un mal en soi ça vient de l'analyse marxiste de la plus-value c'est-à-dire que Marx il analyse l'injustice économique comme ayant comme origine le fait de créer de la plus-value et de ne pas la donner aux ouvriers et que le capitaliste exploite ses ouvriers tout comme quelqu'un qui a une carrière exploite la carrière c'est-à-dire c'est une analogie avec ça et exploitation aujourd'hui dans la vie de tous les courants dans le langage de tous les jours c'est ça en est venu à vouloir dire le fait d'utiliser quelqu'un de façon érontée sans aucune conscience etc alors que en fait il manque un fondement théorique réel à cette notion d'exploitation donc l'intersectionnisme se donne comme unique vision antiraciste antisexiste etc et si vous refusez de censurer les paroles racistes homophobes etc c'est que vous êtes vous-même raciste homophobe etc donc il n'y a qu'une façon d'envisager les luttes antiracistes etc et moi cette intervention d'aujourd'hui c'est de dire non il y en a d'autres et que l'animalisme a quelque chose à dire sur le fait qu'il faudrait changer ces luttes la convergence des luttes implique que l'animalisme s'aligne sur l'antiracisme etc envisagé de cette façon là c'est à dire qu'on doit y compris dans un événement qui est clairement animaliste les estivales qui est clairement centré sur la question animale les estivales doivent se configurer à la manière dont l'antiracisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui envisage les choses donc deux exemples l'affaire de l'article oui Christiane Taubira est un singe et moi aussi donc je rappelle le truc c'était en 2014 c'était juste après les estivales de 2014 où il y a eu un clash il y a eu un article par Dominique Hofbauer qui est paru dans le Huffington Post auparavant il y avait eu une affaire judiciaire il y avait une militante du Front National qui avait publié sur un blog un truc avec la photo de Christiane Taubira qui était donc une ministre de la justice noire donc et avec une caricature en singe donc c'était c'est une caricature extrêmement fréquente dans l'extrême droite donc oui les noirs sont plus proches des singes que des humains etc etc Christiane Taubira avait porté plainte il y a eu un jugement contre la militante FN qui a eu un certain retentissement parce qu'elle a été condamnée à la prison la prison ferme et dans ce jugement il était dit le fait d'assimiler une personne quelle qu'elle soit à un animal constitue une injure faite à l'humanité entière voilà donc un jugement qui était clairement spéciste je veux dire le jugement n'avait pas besoin de dire ça pour condamner une militante FN qui avait fait une injure clairement raciste contre Christiane Taubira donc un jugement clairement spéciste l'applaudissement de toute la gauche oui oui tout à fait c'est bien qu'on mette les points sur les i les noirs sont pas des animaux les noirs comparer les noirs aux singes c'est horrible etc et donc Dominique qui est un militant animaliste avait fait un article oui Christiane Taubira est un singe et moi aussi pour rappeler que tous les humains nous sommes des singes et que dire qu'on n'a pas le droit d'assimiler un humain à un singe c'est une insulte faite à tous les singes c'est une parole profondément spéciste et que on avait bien d'autres moyens de condamner ces paroles racistes que d'insister que d'essayer d'enfoncer les animaux non humains et cet article de Dominique a fait un tollé chez les antiracistes bon on a discuté pendant donc sur VG Web donc un forum animaliste je me suis battu pendant je ne sais pas ça fait 23 pages de discussion sur le forum enfin c'était Mordicus ces personnes intersectionnelles qui refusent qu'on puisse comparer qu'on puisse dire que tous les humains sont des animaux y compris des noirs qu'on puisse protester contre ce jugement etc etc non il fallait fermer sa gueule etc c'est à dire que les antispécistes ne devaient pas l'ouvrir ne devaient pas s'exprimer face à un jugement clairement spéciste ils devaient se soumettre parce que les antiracistes sont contents de ce jugement autre exemple donc où on demande à l'antispécisme de se soumettre aux autres luttes le terme VGphobie donc le terme VGphobie c'est quelque chose qui a été introduit en 2001 lors de la première VG Pride donc qui désigne le fait de l'oppression spécifique contre les personnes végétariennes ou véganes les moqueries le refus de fournir des repas végétariens à la cantine etc etc en 2001 bon maintenant ça a peut-être un peu baissé mais en 2001 c'était quand même super fort et il y a un certain nombre de personnes militantes gays lesbiennes qui qui n'ont pas du tout apprécié la reprise de la notion de gay pride par la notion de VG pride et n'ont pas du tout apprécié la reprise du terme VGphobie en disant les végétariens ne peuvent pas se plaindre de VGphobie parce que c'est les animaux qui sont touchés enfin j'ai toujours trouvé moyen de refuser ça et surtout parce que ça déplait au mouvement homophobe anti-homophobie au mouvement gay et lesbien qu'on reprenne ce terme là pour une lutte qui finalement est une sous-lutte c'est pas dit clairement mais grosso modo qui est la lutte pour les animaux donc là aussi l'animalisme se devait de 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 céder la place et de 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 s'aligner de se soumettre à la vision des autres luttes et ça c'est quelque chose qui est Antigone 21 c'est une militante qui est animaliste au départ mais qui a écrit cet article expliquant que non 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 on ne doit pas utiliser le terme VGphobie parce que ça 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 déplait aux militants gays et lesbiens alors il y a une réponse je cite là de Yves Bonnardel et Mataï Souchon donc VGphobie nouvelle vague qui est un truc assez détaillé et fouillé et qui qui se trouve donc qui est disponible sur sur le web en ligne voilà alors donc l'alternative que je propose c'est c'est de noter que l'antispécisme donc c'est l'alternative que je propose c'est pas de dire on s'en fiche des luttes antiracistes etc mais de dire que l'antispécisme n'est pas compatible avec les luttes antiracistes telles qu'elles sont aujourd'hui pratiquées l'intersectionnalisme hérité hérité du marxisme développé dans un contexte humaniste et erroné et profondément spéciste réactionnaire incompatible aussi avec des horizons progressistes alors que l'animalisme ouvre à mon avis de nouveaux horizons progressistes y compris pour l'antiracisme et ses autres luttes donc l'animalisme se doit de critiquer l'approche actuelle de l'antiracisme etc sera salutaire pour ces luttes elles-mêmes et la condition d'une vraie convergence d'une vraie synergie je devrais dire la convergence des luttes oui mais largement dans l'autre sens donc pour arriver à une synergie il faut aussi que ces luttes là acceptent de changer et c'est la condition pour un vrai progressisme alors j'ai détaillé neuf points que je vais j'en suis que là mais donc il y a encore un certain nombre de slides donc neuf points différents d'incompatibilité entre les luttes antiracistes etc telles que ces luttes telles qu'elles sont actuellement conçues et d'autre part l'antispécisme et pour chaque point j'espère mettre en lumière pourquoi c'est incompatible la manière dont ces luttes sont actuellement conçues et pourquoi ces luttes feraient bien de changer sur ces points là y compris dans leur propre intérêt donc que ces critiques sont valables y compris elles seraient même valables même s'il n'y avait pas les animaux donc c'est salutaire pour ces luttes elles-mêmes et que c'est une condition pour arriver à un véritable mouvement progressiste alors voilà les neuf points donc premier point un vrai antinaturalisme je vais aborder pas mal de trucs déjà dit par Pierre hier un égalitarisme non-essentialiste je pense que la manière dont on conçoit la notion d'égalité aujourd'hui est une à de gros défauts la justice et la tâche de tous les agents moraux ça ça veut dire qu'il n'y a pas que les personnes entre guillemets concernées par une lutte qui ont le droit de dire quelque chose à propos de cette lutte que le fondement de notre progrès notre arme principale c'est la liberté de débat et de réflexion en particulier la critique des visions religieuses parce que c'est devenu un tabou aujourd'hui à une époque la gauche était clairement critique des visions religieuses en particulier du christianisme puisque c'est ce qui est dominant aujourd'hui aujourd'hui la gauche parce que il y a les musulmans et que les musulmans sont à juste titre quelque part une catégorie opprimée je dirais en France en tout cas dans les pays comme les nôtres c'est devenu un tabou de critiquer en particulier l'islam centralité du progrès collectif et non de la vertu individuelle c'est à dire ça c'est quelque chose qui concerne aussi directement le mouvement animaliste qui tend souvent à se centrer sur la question de la vertu personnelle du vegan qui n'a pas mangé un microgramme de quelque chose animal je t'interromps tu as dit les musulmans qui sont à juste titre une catégorie tu voulais dire qu'ils sont en effet ils considèrent à juste titre comme catégorie oui oui qu'on considère que c'est vrai qu'aujourd'hui en France les musulmans sont sujets à des brimades etc les histoires de burkini sur les plages etc donc centralité du progrès collectif sortir de la perspective révolutionnaire j'en ai déjà parlé un petit peu je préciserai un peu chose il n'y a pas que l'oppression systémique qui fasse mal c'est à dire que notre critère ne doit pas être le caractère systémique ou non de quelque chose je pense que même systémique c'est quelque chose qui ne veut pas dire grand chose et la non-haine que je ne développerai pas beaucoup j'avais fait une autre conférence là-dessus sur la non-haine et je pense qu'il faudrait que j'en fasse plus mais j'étais un peu fatigué et je pense que vous serez fatigué aussi donc voilà mais qui est contre la tendance des SJW en particulier de se montrer souvent d'une férocité et pas que les SJW c'est une tradition dans la gauche très enracinée de haine du capitalisme de haine de l'ennemi de haine du fasciste traité de rat etc. bon le vrai antinaturalisme je pense que historiquement ça s'est un peu passé comme ça on a constaté au départ c'est le racisme et le sexisme et d'autres visions du monde qui sont des essentialismes alors essentialisme c'est un peu difficile à cerner ce que ça veut dire mais ça veut dire grosso modo que l'idée qu'en chacun d'entre nous il y aurait une sorte d'essence par exemple que moi je porte parce que je suis un homme c'est souvent on imagine souvent que c'est lié aux gènes depuis qu'on a découvert les gènes on a un peu identifié les gènes à l'essence parce que les gènes sont héritables donc on hérite l'essence de ses parents l'essence c'est un peu ma nature c'est ce qui fait que je suis moi par exemple j'ai entendu dire que si un chat on le nourrit vegan c'est plus un chat ça va à l'encontre de son essence de chat l'essence du chat c'est d'être c'est d'être carnivore etc. l'essence et le sexisme c'est souvent cette vision essentialiste et se caractérise souvent par un devoir être c'est à dire que par exemple une femme qui fait de l'haltérophilie oulala un homme qui fait de l'haltérophilie ça va bien parce que ça va bien avec son essence une femme par essence a les muscles moins développés et donc elle contredit c'est contre nature qu'elle fasse de l'haltérophilie etc. Donc ces visions du monde racisme sexisme etc. sont souvent fondées sur l'essentialisme qui est à mon avis quelque chose qui n'a aucun fondement c'est à dire que à une époque on expliquait le monde par la présence des essences en particulier on expliquait la transmission des caractères entre entre parents et enfants je pense que c'est une des grandes sources de cette idée d'essentialisme que nous héritons une essence de nos parents aujourd'hui on a d'autres on a des connaissances scientifiques qui nous permettent d'avoir bien d'autres explications que les histoires d'essence sur la transmission des caractères donc cet essentialisme n'a aucun fondement ni philosophique ni scientifique cette essence était vue comme quelque chose d'inaltérable inaltérable à la fois de fait c'est à dire qu'on ne peut pas le changer par exemple il y a l'expression la nature revient au galop c'est à dire si on essaye de changer la nature d'un être et bien il finira par revenir quand même l'essence est donnée par nature par une sorte d'entité qui veut qu'on ait cette essence et qu'on se conduise d'une manière conforme à cette essence et donc l'antiracisme et l'antisexisme ont eu à coeur de contredire l'essentialisme il y avait deux façons possibles de contredire l'essentialisme première façon qui est de dire l'essence ça n'existe pas la nature ne donne pas d'essence la nature c'est simplement un ensemble de faits physiques disparates on peut l'analyser scientifiquement mais nulle part on ne voit quelque chose qui serait de l'ordre du devoir être de quelque chose en nous qui voudrait dire que nous devons nous conformer à une certaine essence que nous aurions quelque chose la nature ne donne pas d'essence la deuxième solution est la nature ne donne pas d'essence aux êtres humains et malheureusement c'est cette deuxième solution qui a été choisie par l'antiracisme l'antisexisme et toutes les luttes pour l'égalité entre humains qui a été choisie je dirais massivement pas forcément par tout le monde mais quand même 99% c'est ce qui domine largement aujourd'hui donc la solution 1 c'est les différences y compris génétiques données par nature ne constituent pas des essences ne sont pas inaltérables ne sont pas des devoirs être y compris pour les non-humains aucune différence d'essence ne sépare un humain d'un cochon etc donc ça remet en cause le spécisme la solution 2 la nature continue à distribuer des essences sauf aux humains le cochon est un cochon par nature les humains sont des humains par nature mais ils ont tous la même nature et ils ont la nature de ne pas avoir de nature c'est une phrase qu'on trouve souvent comme qui est autocontradictoire de façon évidente mais souvent ce genre de pensée aime bien dire des phrases autocontradictoires comme si c'était l'expression d'une sagesse supérieure ou quelque chose comme ça alors que la nature de ne pas avoir de nature ça peut rien vouloir dire enfin ça ne peut rien vouloir dire donc pas de différence génétique significative entre les humains c'est la conclusion de la solution 2 qui est de dire les humains sont tous égaux c'est la page blanche donc qui a été critiquée hier par Pierre et qui a été maintenue de façon massive dominante par les mouvements antiracistes et antisexistes la solution 2 est celle massivement choisie par l'antiracisme et l'antisexisme c'est un faux antinaturalisme c'est à dire que ça n'est pas un antinaturalisme qui dirait c'est des conneries de dire qu'il y a une nature qui nous dit ce qu'il faut faire c'est au contraire c'est une sorte de partage de l'univers c'est dire à mère nature occupe-toi de ton domaine qui est les animaux et nous on a un autre domaine donc il y a l'idée de nature et culture toi tu t'occupes de la nature nous on s'occupe de la culture non les univers de l'humanité c'est le domaine de la liberté de la détermination de la culture de l'éthique de l'histoire et tout ce qui est proprement humain est socialement construit et ne dépend pas de déterminisme naturel ou matériel donc ça c'est la thèse de cette vision antiraciste et antisexiste et de l'autre côté il y a l'univers naturel par contre ce qui est le domaine des lois immuables de la détermination matérielle rigide de l'instinct de l'absence d'éthique du devoir être de l'immuable donc en passant je note que cette partition elle reprend de façon presque à l'identique la partition du monde faite par à l'époque antique entre le monde terrestre qui est le monde des choses qui évoluent qui passent et qui meurent et le monde supralunaire qui est les astres éternels qui sont soumis à d'autres lois complètement immuables et éternelles une conséquence discours délirant sur la page blanche je pense que Pierre a dit très bien à quel point c'était délirant hier théorie fausse et inopérante sur l'origine des problèmes là aussi je renvoie à tout ce qu'a dit Pierre notion d'égalité cramponnée sur l'égalité factuelle des capacités c'est-à-dire une égalité qui est en fait fausse c'est-à-dire qu'on a un antiracisme aujourd'hui qui qui a j'irais raison dans sa conclusion c'est-à-dire de dénoncer le racisme mais qui le dénonce à partir de propositions fausses comment peut-on penser que l'antiracisme est solide quand il se fonde sur des sur une notion d'égalité qui ne tient pas debout l'idée selon laquelle c'est un comportement humain négatif ou une différence significative entre les humains par exemple tout particulièrement d'intelligence résultait des gènes elle traduirait une volonté de la nature et serait inéluctable alors là je prends une citation de Catherine Vidal citée par Pierre hier elle parlait de fait naturel et donc non modifiable comment une personne censée peut avoir dit une telle phrase une telle aberration que parce qu'un fait est naturel c'est non modifiable je pense que là on a vraiment la traduction l'aveu du naturalisme de cette vision du monde prétendument antinaturaliste donc on doit absolument nier l'influence de la nature sur les humains et tout mal résulte d'une construction sociale un exemple historique donc c'est je crois en 2002 non j'ai pas mis la date en fait c'est au début des premières années 2000 donc Natural History of Rape Rape c'est le viol donc une histoire naturelle du viol c'est un livre qui dit ben voilà si les hommes violent c'est une tendance qui a été favorisée par l'évolution chez les hommes parce que les hommes qui violaient avaient plus de descendants voilà une explication darwinienne qui n'a je sais pas si elle est juste ou pas j'ai pas lu le livre il paraît que c'est contestable bon je sais pas ce que je constate surtout c'est que c'est une ça crée une levée de bouclier c'est à dire que ça a été vu comme une tentative de justification du viol dire les hommes violent parce que ça 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 augmentait leur descendance quelque part ça voudrait dire que c'était justifié de violer puisqu'ils ont eu plus de descendance donc ça les a justifiés alors que c'est pas une justification du viol je veux dire c'est pas c'est juste le constat d'un mécanisme qui a pu donner lieu au viol et à minima comme l'idée que si les violeurs sont violeurs si les hommes sont violeurs par nature on n'y peut rien c'est dans leur nature et bon il y a eu le truc la solution bonobo expliquée par Pierre hier je sais pas si vous étiez tous là mais c'est l'idée qu'on peut aussi amener par des mécanismes de sélection des hommes par exemple je sais pas comment ça pourrait être mis en place mis en oeuvre chez les humains mais pour moi ça serait pas une mauvaise chose je veux dire que les tendances mauvaises chez les hommes chez les mâles dans l'espèce humaine oui moi c'est juste pour donner un exemple dans dans le cercle en expansion de Pierre Sivière il donne l'exemple de la contraception et de l'IVG qui rend le viol du coup maladaptatif puisque ça permet plus de se reproduire et ça ça expose que aux risques de se retrouver en prison et donc exclut du qui est quelque chose déjà en place et qui pourrait peut-être déjà en soi permettre qu'au bout de n générations cette tendance chez les hommes à violer disparaisse donc ça veut pas dire qu'on est laissé sans solution ça ne justifie pas le viol ça ne nous laisse pas sans mais en plus savoir si c'est vrai ça nous permet de connaître les causes du problème donc c'est quand même précieux si on veut faire disparaître le viol de savoir de quoi ça vient mais ça a été considéré comme quelque chose d'horrible de dire ça par alors donc je répète ce que j'avais dit la solution 2 est incompatible avec l'antispécisme si tenir que tel ou tel groupe humain a pour des raisons génétiques de moindre capacité intellectuelle est insultant pour ce groupe donc est un signe d'infériorité alors les cochons soit on dit que les cochons sont aussi intelligents que les humains alors bon pour les cochons déjà c'est peu vraisemblable dans certains domaines mais bon avec d'autres animaux on va vraiment avoir des problèmes soit on dit que les cochons sont inférieurs donc dans les enfin c'est vraiment quelque chose et je dirais que c'est incompatible pas seulement avec l'antispécisme mais par exemple c'est incompatible avec la défense des handicapés mentaux qui sont et il y a plein de gens qui se sentent obligés de dire mais non les handicapés mentaux ne sont pas moins intelligents ils ont il y a des handicapés mentaux qui n'arrivent même pas à reconnaître leurs parents tellement leur cerveau est atteint mais on va dire ils ont quand même une intelligence quelque part ou trouver des manières de s'en sortir mais si on accepte donc le raisonnement de cet antiracisme et cet antisexisme on est mal pour beaucoup de choses donc pour sortir du sexisme il faut construire plus que détruire donc ça c'est mon idée il faut construire une vision du monde non sexiste il ne s'agit pas de détruire un mal qui serait une construction sociale mais il faut qui serait quelque chose qui serait venu se surimposer à la nature mais il faut construire quelque chose de nouveau qui va je ne dirais pas contre la nature parce que la nature n'a pas une volonté mais qui modifie notre héritage naturel tu voulais dire quelque chose est-ce que tu peux préciser l'intelligence des tu parlais des handicapés mentaux on considère ça mais une terme d'intelligence comme je suis en retard donc je veux savoir si tu l'as précisé est-ce qu'il y a des ressources d'intelligence émotionnelle qui existe aussi pour toi oui oui sans doute je ne sais pas je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans mais sans doute mais il y a aussi des gens qui sont handicapés de l'émotion de l'empathie par exemple les gens et je pense qu'on trouvera des raisons génétiques pour trouver qu'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des psychopathes c'est-à-dire qui sont incapables bon voilà il faut considérer que ces gens sont intérieurs je ne sais pas je pense qu'il y a un problème mais ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs je pense qu'on doit leur donner les mêmes droits on doit défendre leurs intérêts autant que je veux parler plus d'intelligence émotionnelle parce que tu penses qu'un handicapé peut avoir plus d'intelligence émotionnelle qu'une personne comme toi peut-être comme moi oui sûrement je ne sais pas mais pour moi ça n'a pas d'importance pour moi ça va pour moi mais c'est hors sujet ça me touche parce que parce que ça me touche oui mais c'est hors sujet par rapport à ce qu'on discute c'est hors sujet pardon non mais justement je pense que c'est pas hors sujet mais je pense que moi mon sujet c'est de dire que ça ne c'est justifiant ça ne devrait pas être quelque chose qu'on défend pour avoir le droit à la dignité à la scie ou quelque chose comme ça c'est à dire que voilà les gens ils sont ce qu'ils sont ils sont bien ils ne sont pas bien quand ils ont des problèmes quelqu'un est né sans les jambes il est né sans les jambes on ne va pas raconter qu'il a la même mobilité que quelqu'un qui a les jambes ça ne nous empêche pas d'avoir autant de les mêmes droits le même droit à la vie etc ça ne rend pas inférieur c'est pas là dessus que je voulais avoir une précision bon mais on en discutera peut-être après je veux terminer Romain c'est que à mon avis cette volonté d'avoir une définition hyper large et floue de l'intelligence c'est une façon de pouvoir remettre un peu n'importe quoi et pour dire que tout le monde est un peu un état intelligent c'est un autre on rajoute les émotions donc il il n'est pas bon en QI mais il est bon en émotions donc finalement il est intelligent de manière floue c'est une façon d'égaliser un peu tout le monde on trouvera toujours des trucs à mettre dans l'intelligence pour dire qu'un handicapé est intelligent oui parce que c'est c'est un enjeu d'avoir droit au respect alors que je pense que ça ne devrait pas être un enjeu pour avoir droit au respect et que insister que c'est un enjeu pour avoir droit au respect ça laissera forcément certains sur le carreau donc qu'on doit construire une vision du monde non sexiste malgré l'existant biologique il faut améliorer l'état actuel des choses il ne s'agit pas de retourner en arrière en supprimant les causes les constructions sociales qui créent le mal on peut compenser les réalités biologiques il y a des réalités biologiques qui sont différentes entre les hommes et les femmes et qui sont probablement la raison pour laquelle dans pratiquement toutes les sociétés au monde on donne aux femmes un statut de moindre pouvoir que les hommes donc le fait que les femmes supportent le coût de la reproduction c'est quelque chose qui résulte de la biologie qu'on peut arriver à contrer qu'on peut arriver je ne sais pas exactement comment mais il y a forcément des moyens on peut réfléchir à comment faire que les femmes ne supportent pas plus le coût de la reproduction que les hommes l'impossibilité de se reproduire j'ai eu mon premier enfant quand j'avais 53 ans c'est un choix que les femmes n'ont pas et qui impacte la vision qu'elles peuvent avoir de leur vie de leurs études de leur carrière etc bon pas de toutes parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants mais je veux dire dans l'ensemble c'est une source d'inégalité au sein de la société la science aujourd'hui elle peut faire qu'une femme puisse se reproduire y compris à 60 ans je pense que ça serait une évolution qui serait excellente que les femmes puissent avoir cette perspective là contrer les tendances souvent néfastes souvent présentes chez les hommes on en a parlé là pour montrer un petit peu à quoi tend ce naturalisme si présent dans les milieux qui se veulent progressistes et qui en arrive à être clairement et parfois explicitement réactionnaire c'est un article qui est paru dans un journal suisse le temps il y a trois ans qui dit la violence n'aurait pas toujours existé et qui dit oui les hommes préhistoriques Cro-Magnon etc ils étaient non violents ils étaient beaucoup moins violents je pense que c'est c'est extrêmement douteux scientifiquement je le pense parce que l'auteur qui cite en appui à cette thèse c'est Marilène Patoumatis et que je la connais je sais qu'elle vaut pas grand chose à un niveau de sérieux scientifiques mais ça plaît à tout le monde c'est-à-dire on se dit oui à une époque c'était pas les humains étaient non non violents etc donc il y a une construction sociale qui nous a rendu violents donc il faut retourner au passé c'est-à-dire qu'une volonté dans la gauche qui est clairement de retour au passé et donc une volonté réactionnaire donc les scientifiques et militants de l'empathie sont rassemblés dans un projet ambitieux montrer que la brutalité n'est pas inhérente à l'animal humain que nous pouvons changer comme si le fait que nos ancêtres aient été brutaux implique qu'on ne peut pas changer c'est-à-dire c'est un présupposé omniprésent dans la gauche oui voilà c'est ça l'âge d'or et comme conséquence évidemment là qu'on dit oui il n'y avait pas de violence mais bon il n'y avait pas de violence entre les humains mais évidemment ils étaient carnivores la violence c'était uniquement pour la chasse etc mais ça ça compte pas c'est-à-dire que pour arriver à dire que dans le passé c'était bien il faut complètement nier enfin considérer comme négligeable la souffrance des non-humains deuxième point une égalité non-essentialiste donc c'est quelque chose qui que j'ai développé dans un article dans un bouquin qui est sorti je crois en février dernier donc donc c'est un bouquin collectif il y a juste un article de moi là-dessus sur le fait que la manière dont on envisage dont on pose l'égalité aujourd'hui je pense qu'elle est piégée donc historiquement je pense que ce qui s'est passé c'est que les injustices étaient justifiées par une affirmation une affirmation essentialiste d'égalité d'inégalité les nobles sont supérieurs ont une naissance supérieure aux retenus ils sont supérieurs par naissance etc les blancs supérieurs aux noirs les hommes supérieurs aux femmes etc toutes les inégalités se fondaient sur l'idée d'essence alors on pouvait répliquer en disant votre idée d'essence c'est des absurdités ça n'existe pas mais au lieu de ça on a répliqué par une affirmation essentialiste d'égalité les humains ont une égale dignité l'égalité les sexes les races sont égaux c'est à dire qu'au lieu de dire cette inégalité que vous affirmez elle n'existe pas on a affirmé non il y a égalité alors ça paraît évident que le contraire d'inégalité c'est égalité mais c'est pas si évident que ça je prends l'exemple du karma moi je pense pas qu'il existe un objet qu'on appelle karma il y a des gens qui le croient si quelqu'un me dit mon karma est plus grand que le tien comment je dis non je pense pas que c'est vrai j'ai deux choix je peux dire mais le karma ça existe pas c'est des conneries ou je peux dire nos karmas ont la même taille vous voyez c'est pas la même chose parce que dans le deuxième cas je suis en train de valider la notion de karma d'accord si je dis les hommes et les femmes ont une égale dignité possèdent quelque chose qui est égal entre les hommes et les femmes je suis en train de valider l'idée qu'il y aurait une sorte d'essence qui peut être différente mais qui de fait est égale et ce que je note c'est que l'objet supériorité n'est pas simplement quelque chose qui dit mon essence est supérieure à la tienne et qu'il faudrait contredire en disant non nos essences sont égales c'est que l'objet qu'on déclare supérieur c'est-à-dire l'essence n'existe pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité la notion même de supériorité est une notion qui ne repose sur rien dire que machin est supérieur à bidule ça n'a aucun sens on peut dire que machin est supérieur en capacité à jouer au piano oui d'accord ça ça a un sens est supérieur en taille est supérieur en capacité à attraper des maladies est supérieur en capacité à voler on peut décliner plein de qualités qui sont des qualités ou des défauts où il y a des différences une supériorité une infériorité qui ne sont pas forcément des avantages ou des désavantages mais bon on peut comparer des caractéristiques particulières mais il n'y a pas d'objet supériorité dans un sens global il n'y a pas cette essence qui serait susceptible d'être supérieure ou inférieure et donc elle n'est pas non plus susceptible d'être égale et le problème avec l'affirmation essentialiste d'égalité c'est d'une part qu'elle est d'une immense fragilité si je dis que machin et bidule ont une essence de égal ont la même dignité par exemple comme ça ne repose sur rien n'importe quel signe de différence entre les deux qui est considéré comme classiquement comme un signe de différence et sera mettra en danger cette idée d'égalité en particulier puisque aujourd'hui nos sociétés sont très centrées sur les idées d'intelligence c'est l'intelligence qui amène les gens à gagner beaucoup d'argent grosso modo et qui est valorisée dans nos sociétés donc si jamais on trouve un QI différent entre les deux groupes on va immédiatement ressentir ça comme étant un signe d'infériorité essentielle d'un des deux groupes et donc voilà donc ça amène à une bataille constante et forcément perdue d'avance je dirais pour démontrer l'égalité d'essence alors que cette égalité d'essence de toute façon ne peut pas être démontrée donc besoin de nier contre toute vraisemblance les différences factuelles d'aptitude tendance psychologique ou même de taille physique on a vu avec l'histoire que les femmes les hommes seraient plus grands que les femmes parce qu'elles sont victimes du fait qu'on leur avait pas donné autant de steak qu'aux hommes de tendance psychologique toutes les différences doivent résulter d'une construction sociale et donc ne pas posséder un caractère d'essentialité les différences de force aussi et ça ça remonte à Aristote grosso modo c'est celui qui gagne la bataille qui a prouvé qu'il était supérieur à celui qui a perdu la bataille ce qui est pratique surtout quand on est du côté de ceux qui ont gagné la bataille donc c'est quelque chose de très présent dans la gauche qui est l'idée qu'il est humiliant pour un groupe de ne pas pouvoir se libérer soi-même il y a plein de groupes qui ont été libérés je pense sans être libérés eux-mêmes je veux dire aujourd'hui les handicapés mentaux par exemple on les traite je dirais pas qu'on les traite bien mais on les traite nettement mieux que ce qu'on les traitait à une époque et ça ça résulte pas de l'organisation des handicapés mentaux qui auraient réussi à se libérer eux-mêmes ça résulte du progrès des idées de justice au sein de la totalité de l'humanité donc les handicapés mentaux de fait étaient un groupe faible étaient un groupe incapable mais le dire paraît humiliant pour les handicapés mentaux je vois des gens qui insistent que par exemple aux Etats-Unis la fin de l'esclavage des Noirs a été due à l'action des Noirs eux-mêmes je crois pas je suis pas spécialiste de l'histoire du truc mais il me semble que c'est faux il me semble que c'est largement faux je dis pas que les Noirs n'ont joué aucun rôle mais je pense que c'est surtout une notion progrès d'une notion de justice alliée à beaucoup de circonstances particulières mais qui a amené à ce qu'on cesse de réduire des gens en esclavage et c'est une notion évidemment qui est inapplicable aux non-humains c'est-à-dire que tant qu'on garde cette idée d'égalité essentielle et qu'on voit dans chaque différence factuelle une mise en danger de cette affirmation d'égalité essentielle et bien les non-humains ils sont perds en avance ou alors le seul moyen de sauvegarder leur égalité c'est de dire on fait un apartheid on laisse les non-humains d'un côté et les humains de l'autre on fait une séparation nette entre les deux et basta et fin du problème et c'est pas seulement un problème pour les non-humains donc trouver insultant pour les noirs les femmes que leur QI puisse être moindre est en soi insultant pour les humains dont le QI est effectivement inférieur faire dépendre l'égalité d'accès aux richesses de la vie d'une affirmation d'égalité d'aptitude implique de valider les inégalités pour ceux qui ont moins d'aptitude et donc bon je prends l'exemple du tollé chez Google de James Damore donc Pierre en a parlé hier je ne vais pas développer mais que c'était et je pense que cette voilà là je cite une féministe noire états-unilienne assez célèbre aux Etats-Unis je pense que peu de gens en ont entendu parler mais bon elle a dit il parle de cette chose dans la tête comment appelle-t-il ça alors quelqu'un lui a soufflé ça s'appelle l'intellect mémorra quelqu'un tout près donc c'est quelqu'un qui avait été esclave dans sa jeunesse qui avait peu d'éducation etc etc et qui pensait à tort ou à raison je ne sais pas être moins intelligente que 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 son auditoire etc c'est ça qu'est-ce que ça a à voir avec les droits des femmes et des noirs c'est-à-dire que tout en pensant elle-même qu'elle était probablement moins intelligente que les les gens qu'elle avait en face d'elle elle elle a dit cette chose qui est quand même extraordinaire d'intelligence qui est il n'y en a rien à foutre de savoir si je suis moins intelligente que qu'elle a les mêmes droits que son auditoire quoi et donc ça c'est cité par Peter Singer dans la libération animale pour dire c'est pas l'intelligence qui compte quoi et malheureusement les mouvements antiracistes n'ont pas beaucoup suivi les le précepte de Sojourner Truth alors bon la l'idée que j'ai disons en l'alternative que je propose c'est de dire bon voilà pour combattre les inégalités de l'ancien régime il suffit de noter que que la l'inégalité que la naissance en tant que noble ou roturier ne justifie pas les privilèges c'est à dire il n'y a pas besoin d'une affirmation égale de dignité il y a besoin d'une négation d'une certaine inégalité d'une certaine cause d'inégalité l'affirmation positive d'une égale essence permet de ne idem pour le sexisme le racisme etc et je note qu'il y a peut-être une raison pour laquelle on n'a pas voulu se contenter de nier les inégalités mais on s'est senti obligé de faire une affirmation positive d'égalité essentialiste c'est parce que l'affirmation positive d'une égalité d'essence permet de ne pas renoncer à certaines inégalités d'essence qu'on a vis-à-vis de tierces parties c'est à dire à la révolution française les roturiers hommes étaient bien contents de dire tous les hommes sont égaux on a la même dignité etc bon les femmes on les laisse dans un petit coin elles ont peut-être une essence inférieure c'est pas grave mais nous on a affirmé notre égalité celle qui nous importe en tant qu'hommes tous les humains sont égaux mais pas les non-humains c'est à dire que chaque fois je pense que ce qui a été rendu attrayante cette affirmation positive d'égalité d'essence c'est le fait que ça permettait de maintenir une inégalité par ailleurs donc et chez Google je reprends l'exemple de Damore donc un tollé chez les employés de Google les femmes et les hommes chez Google sont égaux mais ils restent bien supérieurs à l'employé du McDo d'en face qui lui n'a pas le QI suffisant pour aller chez Google donc la notion d'essentielisme d'égalité ne repose sur rien elle dépend d'affirmations fragiles elle n'est pas crédible et ne subsiste que par une volonté forcenée de censure donc le politiquement correct ce qu'on appelle le politiquement correct qui n'est pas à mon avis politiquement correct mais bon qu'il suffit d'affirmer la non-inégalité c'est-à-dire nier l'inégalité il n'y a pas besoin de faire une affirmation positive d'égalité la seule égalité qu'on doit affirmer c'est une égalité éthique une égalité prescritive par exemple l'égalité de prise en compte des intérêts c'est-à-dire on doit prendre en compte de manière égale les intérêts équivalents d'un chat d'un humain homme femme noir etc voilà et donc là je note que c'est ce que je dis là je le développe dans cet article bon troisième point la justice est la tâche de tous les agents je vais essayer d'accélérer un petit peu la position intersectionnelle seules les concernées ont droit à la parole toute parole est l'expression d'un rapport de pouvoir c'est un truc qui vient un peu du marxisme l'idée que c'est un peu la théorie et la politique du soupçon c'est-à-dire que toute parole qui se prétend altruiste est forcément fausse et cache masque la promotion des intérêts de classe ou quelque chose comme ça donc toute parole ne peut être que l'expression d'un rapport de pouvoir mais ça veut dire les paroles elles ne sont plus l'expression d'une vérité objective donc remplacement de l'idée d'objectivité par une pluralité de récits et Krenshaw donc Kimberly Krenshaw cite avec approbation une phrase qui est l'objectivité l'idée d'objectivité est elle-même un exemple de la réification de la pensée masculine blanche donc comme quoi l'objectivité c'est un piège il ne faut plus parler d'objectivité etc donc le dogme la libération d'une certaine catégorie sera l'oeuvre de cette catégorie elle-même ça ne peut pas être l'oeuvre d'autrui et le résultat c'est que on doit se soucier de toute parole autre que celle des entre guillemets concernées eux-mêmes eux-mêmes l'animalisme est définitivement une sous-lutte puisque les animaux ne peuvent pas parler eux-mêmes pour eux-mêmes ou quand ils parlent ils n'ont pas la force de se battre pour ça et donc les animalistes eux ils n'ont que très peu d'autorité c'est pour ça qu'ils sont en position de faiblesse face aux autres luttes ce ne sont que des alliés ce qu'on appelle les alliés mais pas les concernés eux-mêmes les objectifs de la lutte tendent à se limiter à la non-ingérence parce que l'ingérence porte le le saut du mal aucune ingérence ne peut être une ingérence généreuse altruiste les victimes qui ne peuvent se libérer elles-mêmes sont soit niées soit implicitement méprisées et quelque part ça rejoint le mythe de la noblesse du puissant et de l'impuissance est vécu comme un signe d'infériorité je cite ce qu'on dit toujours souvent que le soulèvement du ghetto de Varsovie a en quelque sorte sauvé l'honneur des juifs qui ont refusé de se laisser mener à l'abattoir comme des moutons on dit souvent c'est à dire que le fait de se laisser mener à l'abattoir comme des moutons c'est quelque chose d'humiliant de déshonorant et que je ne critique pas le fait qu'ils se soient soulevés au ghetto de Varsovie mais je veux dire cette symbolique là qu'on y voit je la trouve assez suspecte je pense que l'honneur des juifs aurait été tout aussi sauf si ce n'était pas soulevé le marxisme donc a voulu abolir la question de l'éthique remplacé par des lois historiques scientifiques aboutissant à l'abolition de toute contradiction entre la société et l'individu donc l'éthique devenait inutile toute affirmation d'éthique est suspecte le marxisme n'a pas marché c'est à dire qu'on n'a pas réussi ça n'a pas fonctionné et tout progrès réel dans la société ne peut être fondé que sur le souci de l'autre je ne dirais pas que c'est que parce qu'on est gentil mais c'est un ingrédient je pense essentiel dans le progrès dans la société et tout agent moral est concerné par tout c'est qu'on n'est pas concerné que par nos propres nos propres problèmes s'il n'y a pas de vérité objective c'est ce que je disais tout à l'heure moi en tant que non automobiliste et non femme je ne peux pas dire qu'il y a une plus grande légitimité des femmes à se libérer que des automobilistes à se libérer des radars c'est parce que j'ai une certaine autonomie de jugement extérieur parce qu'il existe une réalité objective que j'essaye d'appréhender que je fais une différence entre ces deux luttes il y a aussi le fait que quand une lutte la manière dont une lutte est menée concerne les autres luttes si les roms par exemple à l'époque des camps nazis avaient dit si ça se trouve il y en avait qui disaient oui nous sommes des tiganes nous ne sommes pas des juifs bon ça se comprend pour sauver leur peau mais il n'empêche que ça concerne aussi les juifs c'est à dire qu'on ne peut pas dire que qu'il n'y a rien à redire de la part des juifs au fait que que les roms aient pu dire ça de la même manière les personnes qui sont d'origine immigrées mais qui sont de nationalité française j'en ai vu qui disaient la police elle n'a pas le droit de nous traiter comme ça on est des français quand même c'est un phénomène extrêmement fréquent bon c'est clair que quelqu'un qui est immigré non français peut dire dites donc vous êtes en train de m'enfoncer là quand les antiracistes protestent contre le ce qui a été contre le fait de traiter Taubira de singe en disant non 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 les humains ne sont pas des singes et bien les animalistes ont le droit d'objecter et de dire dites donc ce que vous dites là ça nous concerne aussi c'est-à-dire qu'il n'y a pas de les concernés ne sont pas que les objets nominaux de l'oppression quoi par ailleurs il y a souvent les les il y a une complexité de l'histoire qui fait que que certains groupes qui sont oppresseurs par certains côtés sont aussi des opprimés les pieds noirs parce que ils sont considérés comme étant des oppresseurs de la guerre d'Algérie ils ont été expulsés à la fin de la guerre d'Algérie ils ont dû revenir en France c'était des personnes d'origine européenne qui étaient établies en Algérie toute la gauche a considéré que les pieds noirs c'est des fascistes c'est des c'est des colonisateurs ils sont du mauvais côté de l'histoire y compris les gens qui avaient grandi en Algérie et qui devaient changer de pays etc qui n'étaient pas du tout particulièrement racistes etc mais qui ont perdu le pays où ils ont grandi ça a été un grand drame pour eux un certain nombre qui ont voulu rester là-bas ont été torturés immédiatement par le nouveau pouvoir en Algérie mais il ne fallait pas les défendre parce que c'était donc cette limitation arbitraire du groupe des concernés elle amène à une cécité envers beaucoup de par ailleurs le groupe des concernés par exemple les femmes moi ce que je vois c'est que il y a des femmes qui sont d'accord avec le point de vue intersectionnel d'autres pas mais ça amène à ce que celles qui sont d'accord avec le pouvoir intersectionnel mènent une lutte acharnée pour faire taire les autres donc ça amène à des luttes internes dans les groupes parce que qui a droit au pouvoir devient un enjeu qui a droit à la parole devient un enjeu de pouvoir alors que si on accepte que tout le monde a droit à la parole il n'y a plus cet enjeu mais cet enjeu a été créé par cette vision là évidemment la question animale elle n'a plus sa place là dedans alors je note que il y a du bien évidemment dans cette vision intersectionnelle qui dit il faut écouter les concernés il est salutaire d'insister que les victimes d'une oppression ont une compétence particulière pour en parler c'est une évidence c'est une évidence qui n'est souvent pas perçue qui est souvent niée et qu'il faut absolument promouvoir donc il est salutaire de noter que les discours et les uns des autres traduisent aussi des rapports de pouvoir donc moi je ne suis pas en train de nier cette réalité mais par contre il est mortel d'en conclure que la raison et l'objectivité doivent être abolies et que seules doivent subsister l'accumulation des récits des diverses catégories d'opprimés qui ne peuvent être soumis à aucune critique et aucune réflexion critique cherchant une objectivité et en particulier il est parfaitement légitime que les animalistes fassent ce que je suis en train de faire c'est à dire de critiquer la manière dont sont menées actuellement les luttes antiracistes antisexistes etc la liberté de débat le quatrième point donc est notre arme la plus forte l'intersexualité promeut une vision très limitée de la liberté d'expression on l'a vu sur deux bases il y a dans mon expérience il y a deux arguments qui sont mis en avant les propos oppressifs blessent voire tuent des personnes victimes d'oppression systématique c'est à dire de la même façon qu'on interdit de prendre un bâton et de taper sur quelqu'un dans la rue on doit interdire de donner d'insulter de faire des insultes des insultes racistes des insultes homophobes etc parce que ça peut blesser tuer etc et ça s'étend à l'idée qu'il faut interdire l'expression d'idées homophobes d'idées racistes et ces idées racistes ça peut être par exemple simplement de dire je veux bien travailler avec Brigitte Bardot voilà donc ces propos oppressifs tuent donc peuvent blesser tuent et donc il faut les bannir et deuxième raison c'est parce qu'il faut combattre les idées oppressives et pour combattre les idées oppressives il ne faut pas leur donner la parole il faut les faire taire alors à propos de la première de ces deux de justifications les mots peuvent blesser ou tuer d'abord la réalité c'est que ça a l'air d'être un argument fort mais je veux dire toute discussion de politique publique peut tuer je veux dire si quelqu'un dit non je suis contre la limitation de vitesse à 90 sur les routes ça va tuer si quelqu'un dit non je suis contre la limitation à 80 ça peut tuer aussi et ainsi de suite je veux dire à ce compte là on ne peut avoir que la vitesse zéro qui ne peut pas tuer je veux dire si on prend comme critère absolu il faut bannir les ascenseurs parce que ça arrive des accidents d'ascenseur et ainsi de suite donc dire ça peut tuer c'est pas un argument en soi c'est un argument qui peut être fort dans le débat c'est pour ça que d'ailleurs je suis pour les limitations de vitesse assez strictes parce que ça peut blesser la vitesse peut blesser et tuer mais c'est pas un argument en soi complètement concluant il faut encore qu'il puisse y avoir un débat par ailleurs et je pense encore plus fort comme réponse c'est que ce qui blesse et tuer c'est pas simplement les propos c'est les propos dans un certain contexte si moi je marche dans la rue bon je suis informaticien enfin je suis à la retraite mais j'étais informaticien et si quelqu'un soit tourné et me regarder il disait sale informaticien moi ça me fait rien du tout il n'y a aucun contexte social par lequel sale informaticien il n'y a pas une menace derrière c'est quelque chose qui n'a aucune vraisemblance ça va convaincre personne que les informaticiens sont des êtres inférieurs ou quelque chose comme ça donc ce qui est un problème c'est l'hostilité collective c'est pas simplement les mots c'est l'hostilité et c'est l'absence d'entraînement à argumenter contre mais l'entraînement à argumenter contre ça se muscle je veux dire l'argumentation ça se muscle ça se muscle en argumentant si on instaure la censure la censure ça handicape notre capacité à argumenter les gens qui sont victimes d'insultes homophobes de propos homophobes ou pas seulement de propos homophobes mais de raisonnement en général que ce soit en famille au travail etc ils ne peuvent pas être armés pour leur répondre s'ils n'ont jamais la possibilité de discuter et donc ces gens là en dehors des safe space qu'on est censé vouloir instaurer comme ce qu'on voulait faire aux estivales etc comme ce que ces personnes là ces intersectionnelles voulaient faire aux estivales ces victimes de l'oppression se retrouvent diminuées donc se retrouvent dépendantes des safe space et de la machine à censurer qu'on y a instaurées au lieu d'avoir l'assurance et l'autonomie développées à travers le libre débat le deuxième argument c'était il faut empêcher la diffusion des idées oppressives alors la diffusion des idées oppressives elle-même je veux dire en trois clics sur internet moi je trouve Mein Kampf c'est pas difficile je veux dire ça n'a aucune efficacité pratique pour empêcher la diffusion des idées je veux dire et même si on voulait appliquer les lois françaises contre les propos racistes on va sur je sais pas jeuxvideo.fr et il n'y a pas une page qui n'est pas remplie de propos la réalité c'est qu'il n'y a aucune efficacité à l'interdiction de la diffusion des propos des raisonnements racistes homophobes sexistes etc et que le but réel je pense c'est pas d'empêcher la diffusion de ces idées c'est c'est ce qu'on appelle c'est un terme que j'ai découvert il y a trois jours la fenêtre d'Overton qui exprime bien un concept qu'en fait qu'on a tous dans la tête qui est que il y a des choses à un certain moment dans une société dans un groupe donné qu'on a le droit de dire et d'autres pas à une époque je veux dire en France au début du 20ème siècle il y avait un parti qui s'appelait le parti antisémite bon aujourd'hui c'est banni du discours public de dire je suis isémite je forme un parti donc la fenêtre d'Overton c'est la fenêtre dans le sens de la gamme des choses qu'on a le droit de dire sans se déconsidérer dans le discours politique et c'est un enjeu parce que évidemment quand on veut par exemple nous en tant qu'animaliste on veut qu'on ait le droit de dire que ça soit audible pour le public de dire nous voulons abolir la viande et donc on a beaucoup lutté pour bouger cette fenêtre d'Overton pour que cette parole-là puisse être acceptable aujourd'hui le racisme est un tabou donc on n'a pas un politicien qui tiendrait des propos ouvertement racistes serait déconsidéré donc le but réel de cette censure c'est d'essayer d'empêcher non pas l'expression de ces propos mais d'empêcher que ces propos puissent être considérés comme dignes de discussion comme non tabou mais d'abord c'est une stratégie qui se base sur la tendance conformiste des humains cette tendance conformiste elle est là c'est difficile je ne sais pas si on peut la faire disparaître par par une sélection des humains moins conformistes mais toujours est-il que je pense qu'elle a peut-être certains certains avantages mais que certainement c'est quelque chose qui est un grand frein au progrès quoi et que moi je voudrais que les gens ils osent dire des choses plus qu'ils n'osent aujourd'hui et que se baser sur le fait sur l'idée que le racisme est un tabou c'est un c'est une défense à mon avis très faible et qui 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 incite les gens à être conformistes c'est donc ça étouffe l'innovation la pensée indépendante la fenêtre d'Overton est contre l'animaliste l'animalisme puisque aujourd'hui précisément c'est le fait de dire on veut interdire la viande qui est qui est tabou alors que le fait de manger les animaux par contre c'est considéré comme tout à fait tout à fait normal donc on a plutôt intérêt à être à vouloir critiquer le fait qu'il y ait un conformisme à ce niveau là et historiquement cette fenêtre d'Overton on a l'impression souvent que c'est un truc que ce qu'on a le droit de dire ou pas dire c'est quelque chose d'assez fixe alors que c'est pas vrai du tout ça peut changer pratiquement du jour au lendemain un exemple c'est la yougoslavie donc la yougoslavie je sais pas s'il y a encore des gens qui savent ce que c'était donc c'était un pays qui était communiste après la deuxième guerre mondiale donc dirigé par un parti communiste qui rassemblait différents pays qui étaient principalement la serbie et la croatie la serbie et la croatie historiquement se détestaient comme ça arrive souvent entre pays voisins il y avait beaucoup de nationalisme entre ces deux pays alors qu'en fait ils sont pratiquement identiques ils ont pratiquement la même langue entre eux mais bon bizarrement ils se détestaient parce qu'il y en a un qui est plutôt orthodoxe et l'autre c'est des catholiques enfin bon ce genre de truc là donc et le communisme a amené donc la censure et en particulier la censure de toute parole nationaliste contre des serbes contre les croates et des croates contre les serbes et donc pendant 40 ans pratiquement les propos nationalistes racistes entre les deux pays et les propos de haine entre les serbes et les croates ont été étouffés de la sphère politique on n'avait plus le droit de dire ça quand les partis communistes sont tombés dans les années 90 pratiquement du jour au lendemain ça a été la guerre et les massacres réciproques entre les serbes et les croates c'est à dire que la censure de la la censure inter tribale ou je ne sais pas comment dire internationale entre les deux nationalités a duré 40 ans et n'a eu aucun effet durable vous voyez à quel point c'est quelque chose et par rapport à notre problème de fascisme on voit très bien à quel point à une époque Le Pen c'était c'était un tabou et puis on a eu quand Le Pen est arrivé au deuxième tour je ne sais pas si c'était en 2002 quelque chose comme ça je veux dire toute la société s'est levée contre et tout ça on a tous voté Chirac et tout ça puis on en arrive en 2017 à avoir plus de 30% je pense des français qui votent Le Pen enfin ce n'est pas la même Le Pen mais c'est pratiquement la même donc vous voyez à quel point les choses à quel point c'est fragile d'espérer pouvoir limiter le fascisme en le rendant tabou et je pense que c'est une erreur stratégique majeure parce que je pense que l'antiracisme a raison malgré les critiques que je fais sur les fondements qu'on veut lui donner l'antiracisme l'antisexisme a raison l'antispécisme a raison et je pense qu'on n'a pas les Kalachnikov de notre côté on n'a pas les plus gros bras les Kalachnikov on n'a pas plus d'argent la chose qu'on a et qui peut nous donner espoir de l'emporter c'est le fait qu'on a raison et comment on montre qu'on a raison on montre qu'on a raison en montrant nos arguments et on peut montrer nos arguments que dans le débat si on laisse les autres en face exprimer leurs arguments d'accord donc pour toutes ces luttes et tout particulièrement pour la lutte anti enfin tout particulièrement évidemment pour la lutte antispéciste mais je pense que c'est vrai pour les autres luttes aussi la liberté d'expression c'est notre arme c'est l'unique chose qui fait que qu'on a plus de force que nos adversaires quoi je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les gros bras quand ça se présente qu'il ne faut utiliser que le libre débat mais c'est c'est notre atout ce n'est que par la réflexion libre que nous déterminons les idées justes et que nous arriverons à montrer donc ça va au-delà de l'antiracisme etc pour l'innovation les innovations qu'il y aura à faire après aussi il faudra les débattre et déterminer qu'elles sont justes on ne le sait pas forcément au départ et on ne le saura pas si on établit simplement telle idée est juste et telle idée est fausse de manière autoritaire donc la censure c'est se tirer une balle dans le pied en tant qu'antispéciste en tant qu'antiraciste antisexiste anti-homophobe etc et en tant que progressiste de façon générale et malheureusement les luttes antiracistes et antisexistes et anti-homophobes aujourd'hui sont arc-boutées sur par exemple l'autre jour je vois une grande victoire on a réussi à faire condamner en justice Christine Boutin pour avoir retenu des propos homophobes pourquoi ces gens-là se sentent-ils obligés de faire appel à la justice pour faire condamner pour contredire l'homophobie je ne comprends pas la logique de cette vision s'autoriser la critique des perspectives religieuses bon je vais un peu tracer l'intersectionnalisme lutte contre l'islamophobie donc pour moi c'est ambigu si l'islamophobie a plusieurs sens et je suis d'accord pour certains sens et pas pour d'autres les croyances religieuses sont de l'ordre du privé je pense que c'est une absurdité c'est comme ça qu'on arrive à défendre l'islam en disant que c'est de l'ordre du privé en réalité les croyances religieuses sont des opinions et concernent la nature du monde savoir si un dieu ou pas ça change notre manière d'envisager le monde elles ne sont pas plus de l'ordre du privé que n'importe quelle opinion similaire moi je pourrais dire oui l'homophobie c'est de l'ordre du privé elle se compte là pourquoi pas elles ont des conséquences dans le positionnement politique on l'a très bien vu lors de la manif pour tous et tous ces trucs là voilà elles s'étaient fondées sur une vision qui était explicitement religieuse du monde et elles prétendaient lutter contre un changement social politique etc je pense qu'elles avaient légitimité à le vouloir je pense qu'elles avaient tort dans le fond mais qu'elles avaient légitimité à le vouloir il n'y a aucune raison de dire que les religions ne doivent s'occuper que de la sphère privée je pense qu'elles ont tort sur le fond parce qu'elles ont une vision fausse du monde mais cette vision fausse du monde elle se démontre par l'argumentation je pense qu'elles sont nuisibles que ces visions religieuses sont nuisibles parce qu'elles impliquent donc une soumission au créateur et une approbation de son ordre qui sont des choses imaginaires je pense mais pour les gens ça implique une pensée réactionnaire profondément réactionnaire c'est incompatible avec l'antispécisme bien évidemment je dis bien évidemment bien qu'il y ait des contradictions à ce niveau là elles sont incompatibles avec le progressisme en général et parce que je pense que la réalité n'est pas d'un seul tenant et souvent complexe je note que malgré ce que j'en dis là il y a une forte inspiration religieuse de beaucoup de personnes qui ont lutté pour des causes progressistes comme Sojourner Truth Martin Luther King qui était pasteur Rosa Parks qui était très inspirée par la religion etc. donc ce que je dis là c'est en tension avec ce fait là mais je pense quand même que c'est vrai qu'on aurait largement enfin je pense que la critique de la religion est une chose importante qu'on doit se faire sans avoir honte de critiquer les religions mais on doit s'abstenir de toute brimade alors qu'aujourd'hui par exemple quand on veut interdire le burkini sur les plages c'est de l'ordre de la brimade c'est pas de l'ordre de la lutte sur le fond contre les idées véhiculées par la religion en question c'est de l'ordre simplement de la brimade d'inférioriser les personnes et c'est ça que j'appelle l'islamophobie en tout cas l'islamophobie je pense qu'il est juste de combattre donc d'attaque mépris et de brimade ou de liberté de la liberté d'exprimer sa religion je pense que qu'on n'a pas à limiter le droit d'exprimer publiquement sa religion comme n'importe quelle opinion même si je pense qu'on doit je suis pour aussi apporter la contradiction à ces idées là et en particulier et on ne doit pas non plus se limiter arbitrairement à la critique de l'islam parce que l'islam je pense que c'est une religion qui a beaucoup de défauts qui sont souvent mis en avant aujourd'hui mais que en particulièrement le christianisme a exactement les mêmes défauts qui sont moins apparents aujourd'hui parce que elles ont été disons domestiquées quelque part c'est à dire que on a on a combattu le christianisme l'influence du christianisme dans la société mais que le christianisme intrinsèquement et pour les mêmes raisons a la même intolérance que l'islam a le même enfin bon je ne vais pas rentrer dans les détails point suivant la centralité du progrès collectif par le mécanisme que j'ai décrit l'intersectionalité tend à se focaliser sur le fait d'obtenir une sorte d'intersection de toutes les luttes qui soit safe qui soit peuplée de gens qui ont tout compris et qui sont comme il faut dans tous les domaines donc il y a une crispation sur la vertu personnelle avec l'idée que ce n'est que comme ça qu'on arrivera à obtenir donc cette synergie des luttes résulte la focalisation sur le contrôle du discours donc donc je compare ça à l'obsession de pureté végane qui est quelque chose que je trouve qui est une catastrophe dans le mouvement végane qui est ah oui moi je prends ça parce qu'il n'y a pas de vitamine D dérivée de la lanoline enfin bon je trouve très bien que les gens ils prennent la vitamine D et non dérivée de la lanoline moi je le fais pareil d'ailleurs mais je veux dire je ne vais pas aller dire à quelqu'un toi tu n'es pas végane parce que tu n'as pas tu n'as pas fait ça ou tu as mangé du fromage chez ta grand-mère honte à toi ou des trucs comme ça je veux dire bon il faudrait mieux qu'il n'en mange pas mais il y a autre chose à faire il y a bien autre chose à faire dans la lutte animaliste que de se poser la question de notre perfection quoi je prends un exemple celui des agressions sexuelles c'est c'est sorti récemment avec le truc MeToo et tout ça je trouve que c'est une excellente chose mais il y a une tendance et depuis beaucoup plus longtemps à vouloir en particulier vis-à-vis des hommes de leur faire honte du fait qu'ils ont souvent des comportements sexistes et donc une crispation sur l'élimination de tout comportement sexiste chez les hommes bon en soi là aussi c'est une excellente chose c'est une excellente chose aussi de dire qui sont les hommes particulièrement enclin à agresser sexuellement les femmes mais je veux dire c'est une question évidente pratique pour les femmes de le savoir mais au niveau politique global le problème il n'est pas la vertu des hommes individuels le problème global c'est la culture du viol donc qui est une notion qui est apparue je pense relativement récemment et là je veux dire que c'est le féminisme qui l'a mis en avant le féminisme que c'est une notion très salutaire d'avoir été mise en avant parce que c'est une notion qui n'est pas de culpabilisation de l'homme individuel c'est une notion qui dit il y a des causes globales il y a un problème global dans la société le problème des partages des tâches reproductives qui n'est pas simplement de dire aux hommes il faut faire la vaisselle je suis d'accord qu'il faut qu'ils fassent la vaisselle mais c'est aussi le problème de savoir la femme elle va être enceinte 9 mois comment faire pour compenser ça pour qu'elle puisse avoir des perspectives de carrière qui ne leur rendent pas dépendantes des hommes par exemple l'instauration je l'ai dit hier du salaire minimum du revenu minimum universel ça permettrait de libérer beaucoup de choses donc les tendances masculines agressives on a parlé des bonobos qui ont trouvé la bonne solution structure économique qui engendre la dépendance des femmes etc des choses qui sont de l'ordre d'organisation de la société c'est ça qui est le point qui devrait être central dans notre perspective donc notre besoin d'être loué pour notre vertu c'est très bien mais je veux dire moi je j'en ai fini de vouloir montrer que je suis l'antisexiste parfait que voilà que montrer pas de blanche etc j'essaye d'être d'être moins sexiste mais voilà bon les choses sont comme elles sont je suis comme je suis tout comme je suis spéciste je suis sexiste j'ai plein de tendances mais c'est pas le centre de ma volonté de changer le monde quoi là il y a une phrase qui est souvent vue comme étant le summum de la sagesse qui est un truc du genre soit le changement que tu veux voir dans le monde mais non quoi je veux que le monde soit le changement que je veux voir dans le monde et moi je serais bien mort depuis longtemps avant que ce changement il arrive à avancer de manière très substantielle mais je veux promouvoir ce changement je veux pas juste que les les pâquerettes qui pousseront sur moi pour en dire je suis des pâquerettes d'un homme qui a été intersectionnel et antiraciste comme il faut quoi bon l'obsession de la pureté végane etc on arrive et particulièrement le contrepoint de ça c'est on pointe du doigt les monstres d'en face les monstres d'en face les mangeurs d'animaux qui sont des monstres ceux qui torturent dans les abattoirs qui sont des monstres etc on n'arrive à rien parce qu'aujourd'hui la société toute entière c'est des monstres à ce compte là et bon on se tient une balle dans le pied si on prend dans un tête on se suicide si on y va par là et le progrès éthique la réalité du progrès éthique c'est que c'est quelque chose de collectif il y a une certaine notion de privilège éthique derrière ça ouais moi je suis je crache sur le nazisme c'était horrible le nazisme bon je crache sur le nazisme et si j'étais né allemand en 1920 j'aurais peut-être été comme le neuf dixième des allemands à l'époque applaudir Hitler j'aurais été nazi j'aurais dit les juifs il faut tous les gazer ou des trucs comme ça si j'étais né en Alabama en 1840 et bien je serais je serais raciste et esclavagiste il y a neuf chances sur dix quoi il y a ma vertu personnelle elle résulte pas tellement de ma de ma vertu elle résulte surtout des progrès de la société la vertu de chacun d'entre nous donc on n'a pas à on a peut-être à être un peu moins crispé et fier de notre vertu qu'on a réussi à éliminer à être parfaitement vegan et compagnie et se focaliser sur sur l'évolution de la société il y a une contradiction entre ces tendances souvent qui se déclarent matérialistes à la suite du du marxisme et qui sont obsésés par le jugement moralisateur des personnes plutôt que par l'évolution de la société et notre objectif est une société où librement et consciemment on ne soit plus raciste ou sexiste ou spéciste tout comme aujourd'hui librement il n'y a aucune censure qui nous oblige à dire que la terre est ronde quoi mais je veux dire moi je me sens libre de dire que la terre est plate je ne le dis pas parce que je pense qu'elle n'est pas plate tout comme je veux me sentir libre de dire que les noirs sont inférieurs tout en pensant que ce n'est pas vrai qu'il n'y a aucune raison que je le pense il n'y a pas plus de raison que je le pense que de penser que la terre est plate mais tant qu'il y a une censure sur la possibilité de le dire comment arriver à savoir même ce qu'on pense soi-même c'est quelque chose qui par rapport au négationnisme il y avait une sensation qu'on on ne pouvait même pas on ne pouvait même plus penser que la Shoah s'est réellement passé puisque c'était une vérité c'était devenu une vérité officielle plus qu'une vérité historique je pense que la Shoah c'est une vérité historique et que c'est important de pouvoir le dire et pour pouvoir le dire il faut qu'on puisse dire le contraire c'est comme l'histoire de falsifabilité en physique en science il faut qu'une proposition que le contraire puisse être dit testé argumenté pour qu'on puisse dire une proposition sinon la proposition elle est complètement vidée de son contenu sortir de la perspective révolutionnaire donc on a une opposition classique entre courants révolutionnaires et réformistes alors que les révolutionnaires ils veulent un grand changement ils sont forts et courageux ils se battent ouais moi je suis révolutionnaire les gens ils le disent souvent avec vraiment un air il y a un côté viriliste là-dedans dans ce côté révolutionnaire les réformistes sont de lâches lavettes voire des alliés de l'oppression ils sont peu ambitieux ils veulent un changement timide je pense que les révolutionnaires aussi se veulent radicaux ils veulent supprimer le mal à la racine il faut voir que ça correspond à une conception particulière du mal que le mal aurait une racine ce que je pense assez contestable c'est à dire que le mal il n'y a pas forcément une origine unique du mal ça serait quelque chose qu'il faudrait démontrer et ce mal ayant une origine unique suivant cette perspective on peut le déraciner en un temps court je pense que cette prédominance de l'idée de révolution qui est d'origine chrétienne évidemment puisque le Christ allait revenir et rétablir le bien dans le monde donc c'est conception unique d'origine chrétienne et marxiste du progressisme et cette conception unique a failli parce que la révolution elle n'a pas eu plus eu lieu une vraie révolution qui abolirait les injustices elle n'a pas plus eu lieu elle a même donné lieu à des horreurs donc il faudrait peut-être se poser des questions sur cette idée de révolution et je voudrais faire noter que cette révolution cette idée elle a des conséquences la pensée à court terme en particulier elle rend tentante la démagogie c'est-à-dire que si on pense qu'il suffit d'avoir le grand soir il faut arriver à rassembler les troupes peu importe que les troupes on leur a expliqué comme il faut les choses il suffit qu'elles s'enrôlent on leur raconte des bobards et puis elles vont s'enrôler et faire la révolution donc la démagogie la manipulation du peuple etc. je pense que c'est à la base de beaucoup des sensations de censure de la gauche c'est d'arriver à comme on disait à une époque il ne faut pas décourager Billancourt en racontant les crimes du stalinisme donc il faut pas il faut que ces troupes restent mobilisées pour aboutir à renverser le capital et puis bon on pourra parler dire la vérité peut-être après la révolution en attendant la révolution il faut mobiliser les troupes elle limite l'horizon mental au problème qu'on peut espérer résoudre en un temps court par exemple impossible d'imaginer réfléchir au problème de la prédation omniprésente dans la nature le résultat de ça c'est que la notion de révolution qui paraît être quelque chose qui est plus ambitieux que la notion de réforme moi je pense que la réforme à long terme qui se dit on a des objectifs qu'on ne pourra pas atteindre en un soir il faudra peut-être des siècles ou des millénaires pour les atteindre mais on va commencer à essayer d'y réfléchir et d'y aller ça permet d'être beaucoup plus ambitieux que la révolution qui implique de ne penser qu'au chose qu'on peut penser résoudre rapidement quoi une conséquence qui explique la convergence qu'on trouve souvent entre les les gens qui sont clairement de droite et les gens qui sont d'extrême gauche qui est la tentation de retour au passé puisqu'on a l'idée que le mal c'est quelque chose qu'il faut déraciner en le déracinant on va ce qui restera grosso modo c'est ce qui était là avant l'apparition du mal donc l'idée d'une d'un âge d'or auquel il faut retourner donc tentation de retour au passé avec la désignation des démons qu'il faut abattre donc la condamnation du capitalisme la condamnation de McDo du système etc qu'il faudrait abattre ces démons et après tout ira bien et ça sera le retour en arrière comme on a vu l'article du temps qui disait que l'homme n'a pas toujours été violent qu'il faudrait retourner en arrière et je pense que cette vision réactionnaire elle imbibe toute la gauche aujourd'hui elle explique l'attrait par exemple de la haine contre les OGM de la haine contre beaucoup d'éléments du progrès elle incite à une vision en creux du bien c'est à dire qu'au lieu de se dire que le progrès ce sera un bien qu'on construit et se réjouir des éléments qu'on a construits allant vers le bien on se dit que le bien résultera de la destruction du mal et donc on est attentif qu'à l'expression du mal finalement on n'est plus attentif à l'expression du bien et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme la notation des dictées vous savez les dictées classiquement c'est un truc où on ne peut que perdre parce que la dictée on écrit la dictée et puis on a fait un certain nombre de fautes et le résultat de la dictée au mieux c'est zéro faute c'est pas quelque chose de bien c'est zéro faute on n'a pas fait de péché c'est le c'est le c'est le normal c'est l'état normal c'est zéro faute tout ce qui est en dessous de zéro faute c'est une faute deux fautes etc on retire les points et donc on ne voit les choses les gens qu'à travers le mal on ne dit pas à l'enfant ah c'est super tu as appris à écrire est est quand il faut l'écrire etc on ne note pas dans la marge plus un pour avoir écrit correctement le verbe être conjugué comme il faut au lieu d'écrire et t'as appris la distinction t'as mis l'accent sur le a accent grave etc on ne note pas en positif les dictées et là c'est pareil dans les milieux on dit oui les hommes qui par exemple ont dit moi je suis arrivé à ce que dans mon couple on fasse tous les deux moitié moitié les charges domestiques et qui disent ça avec peut-être un peu de fierté d'avoir réussi à faire ça et bien tout de suite les SJW leur tombent dessus ils leur disent ouais qu'est-ce que tu demandes des cookies cookies ça veut dire c'est un truc à travers ça on a beaucoup de mépris en particulier par exemple le mépris infantilisant ouais les cookies c'est que les enfants qui demandent les trucs tu veux que voilà qu'on va pas féliciter les gens des trucs bien on va les on va regarder tout ce qui reste de mal dans ce qu'ils font donc cette crispation sur la présence du mal à éliminer et bon ça a été exprimé par de façon très très explicite par Francione par exemple sur le véganisme que le véganisme c'est le moral baseline ça veut dire c'est la base morale on n'a pas à féliciter quelqu'un d'être végan il faut au contraire considérer que c'est le normal c'est le niveau zéro c'est la ligne de base et que c'est tous les autres qui sont des salauds qui font des choses horribles alors que moi je pense que quelqu'un qui est dans une société où on mange tous de la viande et qui réussit à dire le jour de Noël moi n'achetez pas de foie gras pour moi j'en veux pas parce que ça fait du mal au canard qui pourtant mangera quand même d'autres viandes et bien j'ai envie de le féliciter j'ai envie de dire t'as fait quelque chose ça sera encore mieux si tu mangeais pas de viande du tout d'accord mais t'as fait quelque chose qui t'a demandé un effort et je vois pas pourquoi je nierais ce positif et que on a si on arrive à bâtir à avancer les luttes en disant il y a ce positif là plus ce positif là plus ce positif là ça me paraît évident que c'est quand même légèrement plus motivant que d'être comme dans les dictées ch'tang la règle sur les doigts chaque fois qu'on fait quelque chose qui dépasse quoi et je pense en plus que c'est juste je pense que c'est juste l'autre jour je voyais un truc sur la discussion de quelqu'un qui était je crois que c'était une famille où l'enfant était transgenre donc quelqu'un disait les parents ils ont accepté ça c'était pas facile pour eux au départ parce qu'ils sont des fondamentalistes religieux mais ils ont accepté ça félicitations et quelqu'un d'autre est venu dire mais il n'y a pas à les félicités c'est parfaitement normal quand on voit la difficulté que peut avoir quelqu'un de changer de vision du monde et d'accepter que son enfant soit transgenre ou homosexuel ou quelque chose comme ça dans un certain milieu je veux dire c'est moi j'ai envie de les féliciter j'ai envie de dire je pense que ces gens là méritent qu'on les félicite je pense que que les gens qui nient ça c'est des gens qui vivent en dehors de la réalité et qui font beaucoup de mal donc il ne faut pas plus raisonner en termes d'élimination du mal mais de construction du bien on doit sortir de 500 millions d'années de prédation moi le mouvement animaliste je le vois comme un mouvement qui innove par rapport à 500 je dis 500 millions d'années parce que c'est à peu près depuis 500 millions d'années qu'il y a des êtres sentients et des êtres sentients qui se bouffent les uns les autres et bien pour la première fois une espèce collectivement prend la décision prendra j'espère la décision par égard pour les intérêts de ses proies de ne plus pratiquer la prédation c'est une innovation c'est pas quelque chose de c'est pas l'élimination du mal c'est la construction d'un bien nouveau et c'est quelque chose qui se fera pas par une révolution c'est quelque chose qui se fera qui prendra du temps et c'est un réformisme je suis pour ce que j'appelle un réformisme ambitieux et dans la perspective du réformisme ambitieux qui est forcément à long terme moi si je pouvais établir une dictature qui abolit la viande je le ferais du jour au lendemain sauf que je pense qu'elle durerait pas ça marchera pas ça peut pas marcher d'abord je peux pas j'ai pas les kalachnikov et ça ne marchera pas et ce qui marche à long terme c'est changer ce qu'il y a dans la tête des gens c'est libérer les gens les amener à comprendre des choses vraies et à comprendre pourquoi elles sont vraies donc la démagogie et la manipulation qu'utilise la gauche depuis qu'il y a la gauche ne marche pas je prends comme exemple les arguments scientifiques contre l'expérimentation animale qui sont à 90% bidons que j'entends depuis que je suis dans la lutte animaliste qui sont là depuis plus d'un siècle et qui n'ont qu'une efficacité extrêmement limitée et je termine par ça par faire confiance au peuple c'est une phrase maoïste mine de rien mais bon que tout n'est pas mauvais chez le maoïsme donc faire confiance au peuple pas parce que je pense que les humains sont super et qu'on peut leur faire confiance mais parce qu'on n'a pas le choix à long terme le seul choix qu'on a c'est d'essayer c'est de faire confiance dans la capacité des humains de voir le bien réviser cette idée de révolution ça implique de réviser aussi les notions de classe et de domination je note l'origine alors quand je parle de classe et de domination ça veut dire c'est des idées qui postulent que la société est régie par des entités possédant une volonté qui sont par exemple la classe ouvrière la classe capitaliste etc alors bon c'est pas formulé exactement comme ça mais c'est comme si c'était comme ça c'est formulé comme ça pratiquement chez Hegel Marx a hérité de ça en essayant d'adapter ça en en faisant quelque chose de plus réaliste mais il n'est pas allé très loin là-dedans je pense qu'il faut raisonner autrement que ça mais je trace parce que j'ai déjà été assez long mais quand même une chose importante c'est la dernière ligne qu'il ne faut pas voir notre camp des ennemis comme un bloc comme un bloc qui serait où il y aurait une sorte de volonté de mal qui serait chez les carnistes de dominer le monde et d'obliger à ce qu'on continue à manger les animaux c'est des gens qui cherchent à naviguer parmi leurs propres intérêts économiques parmi leurs propres idées intérêts idéologiques aussi mais ça a été frappant quand on a critiqué le foie gras quand il y a eu des campagnes contre le foie gras on a eu les éleveurs de foie gras qui ont dit c'est encore bien pire l'élevage des poulets l'élevage concentrationnaire des poulets donc les éleveurs de foie gras qui tiraient sur les éleveurs de poulets et les éleveurs de poulets qui disent vous feriez mieux d'aller voir les éleveurs de foie gras et dénoncer le foie gras parce que nous on soigne nos bêtes on les gave pas c'est à dire que nos ennemis ils se bouffent les uns les autres ont des intérêts contradictoires aussi et donc on peut jouer là dessus si on se dit que notre ennemi c'est le carniste enfin le carnisme comme une espèce d'entité ou le capitalisme ou quelque chose comme ça on se prive de l'outil qui est de jouer des contradictions internes qu'il y a dans le camp d'un face bon les histoires d'oppression systémique bon l'océan de système pour moi c'est une illusion ça rejoint ce que je viens de dire c'est à dire que l'idée de système ça veut dire quelque chose qui se réconstruit d'une manière d'une manière délibérée qu'on aurait construit un système oppressif je pense que c'est plus compliqué que ça qu'il y a des phénomènes collectifs qui existent et qui expliquent que ça puisse parfois ressembler à un système mais ce ne sont pas des systèmes mais par ailleurs il n'y a pas que l'oppression systémique c'est à dire que des trucs il n'y a pas à se demander si une souffrance est systémique ou pas avant de constater que c'est une souffrance et en tant qu'animaliste je n'ai pas à me demander si les animaux souffrent à cause d'un système ou parce que c'est naturel la prédation par exemple n'est pas une oppression systémique personne ne peut dire que c'est une oppression systémique mais ils souffrent quand même donc il n'y a pas le critère ça ne doit pas être systémique ou pas systémique quand c'est quand c'est non systémique les intersectionnels ont un mépris extraordinaire et souvent une cruauté extraordinaire j'ai vu vraiment des trucs ça donne envie de pleurer je veux dire la manière dont ils traitent les gens quand ils racontent leurs problèmes qui sont des problèmes réels et qui les font souffrir mais qui n'en rentrent pas dans les bonnes cases de leurs oppressions systémiques c'est vraiment là le fait que c'est souvent complètement arbitraire la manière de dire qu'un truc est systémique ou pas j'ai vu par rapport à la controverse sur la végéphobie ah la végéphobie c'est pas systémique s'il y a quelque chose qui paraît systémique plus qu'autre chose il y a vraiment la végéphobie c'est partout c'est même dans la loi l'interdiction de faire des repas végétariens aux cantines et tout ça mais ça ne suffit pas pour que ça soit déclaré systémique parce que bon on n'a pas envie de dire que c'est une vraie lutte etc l'obsession de la question est-ce que c'est systémique ou pas en fait c'est un nouvel habillage de est-ce que ça résulte d'une construction sociale ou est-ce que c'est naturel si c'est naturel il n'y a rien à faire implicitement c'est ça l'idée qu'il y a derrière et ce n'est que quand c'est systémique qu'on peut aller alors dernier truc je vais être rapide alors que je pense que c'est quelque chose qui est d'une très grande importance la non-haine ici j'ai en deux clics j'ai trouvé sur internet cette affiche là mais ce ce slogan il est partout il est sur les murs dans mon quartier pas de fasciste dans nos quartiers pas de quartier pour les fascistes avec un type en train qui a le visage masqué donc on voit tout aussi le virilisme qu'il y a derrière ce genre de positionnement par la fédération anarchiste mais c'est quelque chose qu'on trouvait très très souvent cet fondement d'encouragement à la haine des gens en face littéralement pas de fasciste dans nos quartiers ils vont aller où à la campagne je veux dire ou alors ils vont être on va les tuer ou alors on va les les convaincre de ne plus être fasciste bon mais on va les éduquer d'accord bon on va les éduquer mais je pense pas que ce monsieur soit en train d'éduquer les fascistes voilà donc c'est pas ça pas de quartier pour les fascistes c'est encore plus explicite parce que c'est bon évidemment il y a un jeu de mots entre les deux mais pas de quartier littéralement ça veut dire on ne fait pas de prisonnier pas de quartier c'est une expression pour dire on ne fait pas de prisonnier si je prends un fasciste même si je l'ai neutralisé je vais lui couper la tête bon je sais pas s'ils le font réellement je pense pas ça saurait mais l'idée c'est qu'on n'a pas à avoir la moindre pitié et que les fascistes méritent de souffrir il y a des débats il y a eu des débats sur les histoires de non-violence dans le milieu récemment ça a toujours été en disant oui les gens qui sont pour la non-violence ils ont une vision angéliste des choses là ils pensent qu'il suffit de 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 sourire aux gens d'en face aux carnistes pour qu'ils arrêtent de manger la viande non c'est pas ça je pense que la violence parfois il en faut on est parfois amené à se défendre ou à attaquer ça peut être mais voilà je suis en train de parler de ce qu'il y a là donc l'alternative souvent affichée entre non-violence et violence envers ces salauds c'est à dire on considère que pour exercer une violence il y a besoin il y a besoin de considérer que la personne en face le mérite alors que moi je pense que personne aucun être sentient ne mérite de souffrir aucun être sentient ne mérite d'être tué s'il y a un terroriste islamiste qui vient ici avec une kalachnikov et se met à tuer les gens je suis très content qu'on arrive à le neutraliser d'une balle dans la tête je pense qu'on doit le faire mais pas parce qu'il mérite de mourir parce que c'est nécessaire et je n'ai pas besoin de haïr ce terroriste qui est peut-être un gars qui est né dans un quartier qui a eu une vie de merde où je peux comprendre très bien pourquoi il est devenu terroriste je n'ai pas besoin de le haïr pour penser qu'il faut le neutraliser il faut l'empêcher de j'ai été très content quand on a réussi à combattre et pratiquement éliminer sur le terrain Daesh de Syrie et d'Irak mais en même temps je sais que parmi ça les victimes je ne leur souhaitais pas de mourir je souhaitais qu'elle meure parce que c'était forcé mais il n'y a pas besoin de souhaiter de penser que la personne en face le monde est ainsi fait que malheureusement il y a parfois besoin d'exercer une violence pour pour faire progresser le monde mais ça me fait penser au réflexe que les gens ont souvent ça a été raconté dans des études sur l'abattage des animaux à une époque les animaux qu'on amène le cochon avec qui on a vécu on l'amène à l'abattoir et bien au moment d'en amener à l'abattoir on se met à lui donner des coups de pierre en le traitant de salaud et à essayer de lui trouver plein de défauts et considérer que le cochon il mérite de mourir on a décidé de le tuer donc il faut considérer qu'il mérite de mourir et bien non je veux dire bon déjà on n'a été pas obligé de le tuer mais je veux dire même dans les cas où on est obligé de tuer quelqu'un et bien il faut constater le mal nécessaire qu'il y a à faire donc je suis pour une non-violence pour une violence éventuellement mais sans haine et ce que ça implique c'est que la violence ne doit jamais être punitive elle doit être minimale c'est à dire que le fasciste si on a réussi à le neutraliser et bien si on ne le tue pas on en fait un prisonnier on l'a neutralisé on le garde on ne considère pas qu'il mérite de mourir on n'incite pas à la haine envers le fasciste et ça veut dire aussi que les gens d'en face peut-être pas avec des caresses mais il y a un certain nombre de gens de récits on trouve sur sur internet de gens qui étaient des suprémacistes blancs aux Etats-Unis et qui racontent ma vie chez les suprémacistes blancs j'étais suprémaciste blanc maintenant je avec mon copain noir je fais de l'éducation populaire contre le racisme je veux dire ces gens là je ne dis pas que j'ai la recette pour faire ça mais je veux dire les gens ils peuvent changer s'ils ne peuvent pas les changer il faut trouver les moyens mais il n'y a pas à avoir la haine contre ces gens là ces gens ils étaient suprémacistes blancs ils n'ont pas changé il y a un essentialisme dans cette idée que les gens d'en face ils méritent de mourir ils méritent et par rapport à la question animale ça ne marche pas parce que les gens qui mangent de la viande on ne va pas les exterminer on ne va pas dire que c'est des salauds donc pas de quartier pour les mangeurs de viande ça ne veut rien dire on n'arrivera à rien alors comme on n'arrivera à rien on s'en rend compte on entend dire ah oui mais les mangeurs de viande c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris que les lapins c'est des lapins ils n'ont pas bien compris que la viande qu'ils ont dans l'assiette c'est de l'animal mort c'est des conneries il faut être débile pour dire ça comment peut-on penser que les mangeurs de viande ils n'ont pas compris que la viande c'est de la viande ils savent que c'est ça prend dès la crèche tout ça pour arriver à éviter de se dire il faut exterminer les mangeurs de viande alors que c'est beaucoup plus simple les mangeurs de viande ils commettent des actes qui sont gravement contraires à l'éthique ils ne méritent pas de mourir ils méritent de changer ils méritent éventuellement qu'on leur interdise je veux dire le truc les gens qui se réjouissent des toreros quand ils se font tuer dans l'arène je veux dire moi peut-être que si un torero qui se fait tuer dans l'arène ça veut dire qu'il aura moins de corrida bon d'accord peut-être que je me réjouis je suis prêt à me réjouir de la mort du torero si réellement ça change le sort d'un torero mais ces gens-là ils ne se réjouissent pas comme ça ils disent j'espère qu'il a souffert c'est extraordinaire la charge de haine qu'on trouve dans les milieux qui se veulent radicaux et là je ne critique pas que les intersectionnels bien que les intersectionnels donnent vraiment en plein pot dans ce truc-là et je pense que tant l'animalisme l'animalisme par nature devrait accepter de tenir compte des intérêts de tous les êtres sentients l'animalisme devrait accepter de voir les problèmes de comportement des humains comme des problèmes de comportement d'animaux que nous ne sommes pas des êtres parfaits que nous sommes des êtres qui devons évoluer nous devons chercher à nous évoluer à évoluer personne ne dira ce chat il a torturé une souris qu'elle salopare et il mérite de mourir et de la même façon les humains qui torturent les animaux non ils ne méritent pas de mourir ils méritent qu'on essaye de les changer et je pense que l'animalisme peut beaucoup apporter là-dedans et que c'est une occasion pour changer l'animalisme est une occasion pour changer notre regard sur les êtres humains dont le comportement n'est pas éthique et savoir comment parvenir à changer le monde sous ce rapport donc la non-haine on a souvent l'alternative entre la violence envers ces salauds et la non-violence alors que je ne suis pas pour la non-violence mais je suis pour la non-haine la violence est parfois nécessaire elle ne doit jamais être punitive et nous devons constamment chercher les compromis gagnant-gagnant par exemple je pense que c'est important que les éleveurs quand la viande aura été abolie qu'on trouve moyen que ces éleveurs ils ne crèvent pas sur le trottoir qu'on considère que ce n'est pas parce qu'ils étaient éleveurs que c'est des salauds qu'ils méritent de se retrouver au chômage et à la rue là j'ai rajouté l'exigence de cohérence mais je vais je vais tracer oui la haine pour les méchants naît d'une conception extraordinairement exigeante des humains être de raison doué de libre arbitre donc c'est une conception qui place les humains complètement à part des autres animaux un regard totalement différent porté sur les humains et sur les autres animaux qui sont des êtres de nature soumis à l'instinct l'animalisme est une occasion formidable de reposer entièrement ce débat et voir un fasciste ou un terroriste islamiste comme nous voyons un chat qui torture une souris ça nous permettrait de voir les choses telles qu'elles sont réellement quoi c'est à dire des êtres qui ont un comportement qui est grave et que nous voudrions changer amener à changer et Tobias Lenert qui a dit cette phrase que je trouve excellente que peut-être que la vraie épreuve de notre empathie et non notre traitement des plus faibles parmi nous en l'occurrence des non-humains animaux on est souvent fiers de dire nous sommes pour améliorer le traitement nous défendons les plus faibles parmi nous mais aussi des pires parmi nous c'est à dire la manière dont nous envisageons les humains les pires que nous pouvons essayer de voir d'un autre oeil bon j'ai fait toute une conférence là-dessus en 2016 donc pour l'égalité animale à Genève si ça se trouve facilement sur internet je pense que c'est vraiment un sujet que je trouve important donc ma conclusion donc il nous appartient en tant qu'animaliste d'exiger que les luttes antiracistes antisexistes etc. soient menées de manière compatible avec l'antispécisme l'animalisme est une formidable occasion pour revoir des erreurs massivement présentes chez les autres luttes et héritées du christianisme et du marxisme et nous devons fonder le progrès sur l'éthique sur l'égale considération des intérêts l'existence de vérité objective et sur une vision à long terme du progrès voilà j'ai une question pour tout le monde avant de commencer les questions est-ce que vous pouvez lever la main les personnes qui étaient déjà d'accord avec quasiment tout ce qui est écrit ensuite plutôt pas d'accord ensuite plutôt plutôt d'accord pardon plutôt pas d'accord et pas du tout d'accord vous voyez les 4 choix alors qui était d'accord avec quasiment tout ce qui était dit dans la conférence 90% d'accord qui était plutôt d'accord d'accord avec à peu près la moitié on va dire et qui était plutôt pas d'accord et qui était complètement ou majoritairement pas d'accord ok mais c'est pas grave on est pas tous votés c'est juste pour avoir un ordre d'idées c'est juste pour avoir un ordre d'idées qui était complètement d'accord et maintenant est complètement contre et qui était plutôt d'accord c'est plutôt d'accord c'est très intéressant c'est très riche 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 des fois on devient d'accord parce qu'il a bien exposé de manière directe donc là on est d'accord mais parce qu'on a eu le raisonnement et qu'on accepte le raisonnement tu vois ce que je veux dire j'ai pas entendu pardon j'étais d'accord mais parce que le raisonnement était bien fourni et donc je suis debout d'accord parce qu'il y avait un raisonnement de vie je suis le raisonnement de vie et je deviens d'accord ok c'est pas que tu étais d'accord déjà avec les idées mais c'est parce qu'il a présenté le raisonnement de vie et donc je suis obligé d'être d'accord parce que je suis obligé moi qu'est-ce qui ? alors il y a 4 personnes sur le tour de parole est-ce qu'il y a les personnes qui ont pas bien ou non alors la Martine est-ce que je vais parler que de points sur lesquels je suis pas d'accord il y en a je suis d'accord 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 sur le chat quand tu as dit je ne comprends pas la logique sur laquelle elle est du fond pour le propos de la femme donc je vais tenter sur le boutin oui avec ce homophobe donc tu as dit je ne comprends pas la logique je vais tenter d'expliquer la logique donc elle a dit des propos homophob qui ont tout blessé des gens et l'idée c'est que il faut se permettre tant qu'il y a esprit par exemple sur les négations de l'humanisme il faudrait que tout le monde puisse dire ce qu'il veut qu'il y ait pas de censure etc mais j'ai l'impression qu'en faisant ça on oublie les personnes qui sont victimes de ce propos et qui peuvent souffrir depuis des années des siècles etc et donc l'idée c'est de faire ça de protéger les personnes puisque l'idée de la justice et de l'église c'est de protéger les plus faibles et les plus forts et donc c'est un solaire que je considère que c'est juste qu'elle était condamnée pour avoir les propos homophob c'est clair mais je suis pas d'accord mais bon j'en ai parlé cet argument là j'en ai parlé quand même j'y ai répondu maintenant je peux y répondre plus mais en tout cas ce que tu as dit je comprends ce que tu as dit alors ensuite sur la convergence des luttes j'ai trouvé que c'était un peu léger et un peu facile tu as dit dans la convergence des luttes on remette toutes les luttes qu'on veut les chauffeurs qui veulent qui mettent l'évitation de vitesse c'est la mauvaise foi parce que là la convergence des luttes c'est avoir des propos d'advocation différentes mais aller vers mais c'est-à-dire que les luttes ils sont très proches c'est-à-dire une loi de justice c'est des luttes de justice sociale donc l'idée des chauffeurs on ne comprend pas ils sont comme hors-sujet on ne peut pas sur des luttes sociales on ne peut pas sur l'égalité on ne peut pas sur la liberté à l'increna mais ça ne rentre pas dans la convergence des luttes la convergence des luttes c'est un but de justice d'égalité donc quand tu as dit la convergence des luttes on ne sait pas ce qu'il y a dedans c'est pas trop surtout ça peut nous reçoir parce que ça c'est là dedans non non je suis une bonne fois quand je dis ça et ce qu'on met dans la réforme c'est l'idée c'est aussi de condamner les rapports de domination les rapports de force etc et je ne sais pas si tu connais l'écrit de Jonathan Fernandez que pardon Jonathan Fernandez sur les idéologies naturalistes et les mécanismes discriminatoires il explique les liens qu'il y a pour le laisser j'en ai pas parlé mais dans mes notes je fais une critique je le donne comme c'est un bon exemple des vieilles idéologiques des recherches ça explique ce qu'est à quoi la force des luttes ça montre bien on ne peut pas bien démontrer exactement ce qu'il démontre simplement en changeant les items c'est pas souvent d'accord sur les études c'est une remarque et ensuite sur l'idée du purisme du gâteau donc ça je l'en sens souvent mais l'idée c'est que il y a aucune personne vegan qui mange un gâteau chez la grand-mère qui a été tendue encore et à force de répéter il faut attendre sur le dire qu'on est puriste mais j'ai l'impression que du coup on fait ce qu'on veut il n'est pas interdit quand même d'essayer de faire son maximum pour tuer le moins d'animaux possible et d'essayer d'être cohérent je comprends pas parce qu'à force de dire l'important c'est pas moi c'est de changer la société c'est des vies politiques mais bien sûr c'est des vies politiques mais l'idée quand même c'est que nous on en fait partie et qu'on fait son maximum voilà que nous sommes complices de cela alors bien sûr qu'on est ancré dans la société donc bien sûr qu'on a des on peut avoir des exemples précises etc mais tu vois quand tu as dit moi je peux avoir des trucs sexistes c'est comme ça et tu vois c'est une facilité une fatalité je ne fais pas d'effort mais l'idée ça me paraît trop faible qu'est-ce que tu veux avoir des efforts est-ce que je peux répondre à ce qu'elle dit à ta face oui 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 excuse-moi j'entends exactement ce que tu dis on a une visée quand même relativiste on fait ce qu'on peut c'est ce qu'il disait mais je crois que ce qu'il je crois tu m'interromps si ce n'est pas vrai que ce en quoi il s'en prend ça une espèce d'obsession de la vertu végane d'obsession de la vertu qui rappelle des épisodes extrêmement fâcheux des passés staliniens et ces obsessions de la vertu non seulement sont contre-productives inefficaces dictatoriales en fin du compte amènent aux autocritiques publiques et je suis d'accord et mieux vaut ne pas du tout manger de ma peau de rhum parce que j'en avais très envie ni de quoi que ce soit on fait tout ce qu'on peut mais on est relativiste et je pense qu'effectivement l'obsession de la vertu à tout crin est un frein et une imbécilité par rapport à notre luthérité et nos objectifs et une imbécilité je crois que c'est ça c'est vrai et on me dit qu'au final ça serait l'effectif non je pense que c'est l'objectif c'est pour ça je crois qu'il utilisait ça pour dire que ça fait comme avec l'intersectionnalisme et qu'on exigeant que l'on ne soit légal on voit votre l'hormon lumière il réduit les gens de gens pour agir de manière à avoir une société comme avec l'inverse c'est à la semaine moi je dis pas qu'il faut passer les gens mais c'est pas parce que t'as besoin avec les 100% vegan que tu ne peux pas vouloir d'un société avec des aliments à la société donc une personne qui mange 5 fois vegan 5 jours par semaine vegan et les 12 autres jours ne mangent pas vegan mais tu veux une société en respect d'un des aliments qui est à sa façon je pense qu'elle agit de manière juste le fait de dire on est obligé d'être vegan pour être considéré comme étant juste comme agissant de manière juste il a éliminé ces personnes c'est ça qu'il veut éviter le moment il y a le propos comme j'ai compris ce que vous avez dit c'est que même ces personnages va agir de manière juste comme une personne qui n'est pas totalement dyslexiste totalement antiraciste totalement dyslexiste peut tout à coup une fois faire une action antiraciste vous voyez ces actions n'est pas il y a Tobias Lennert qui dit souvent des choses marrantes et justes que j'ai citées à la fin du truc et qui a dit un truc il a dit sur son blog supposons qu'on me dise tu manges ce hamburger donc un vrai hamburger de viande et je te donne un million de dollars que tu pourras donner à une juste cause par exemple à l'animaliste permettant de sauver plein d'animaux de faire plein de comprennes de plein de gens végan à condition que tu manges ce burger et il a dit dans ce cas là je pense que je dois le manger j'ai l'obligation morale de manger ce burger pour avoir ce million de dollars qui sont le nerf de la lutte pour permettre de rendre plein de gens de gens végan il s'est fait descendre tu dis il n'y a personne qui s'est fait lyncher pour vraiment manger un bout de fromage enfin bon c'est pas loin moralement les gens le traitaient de tous les noms considéraient ouais Tobias Lennert c'est le mec qui se fait acheter oui il se fait acheter oui il donne un million de dollars pour qu'il va donner à des à L214 ou je ne sais pas quoi en échange du fait de manger un steak je pense je suis d'accord avec lui mais ça montre à quel point il y a cette focalisation sur la vertu personnelle sur les autres points c'est des salauds L214 parce que leurs enquêteurs pour se faire passer pour des employés d'abattoir les enquêteurs des associations pour se faire passer pour des employés d'abattoir à la campagne ils ne prennent pas des soucis d'autorité c'est des salauds il ne faut pas donner un million à ces salauds raison de plus il y en a qu'il y a des un que ça c'est vraiment des enquêtes il ne faut que faire du francium sur l'histoire de la oui ça fait souffrir il y a plein de choses qu'on fait qui font souffrir les autres si c'est parce que ça fait souffrir si c'est au nom de la souffrance des gays qui souffrent d'entendre Tristin-Boutin dire ces propos-là je pense que sur le principe je suis d'accord mais je veux dire pourquoi la souffrance par exemple des catholiques qui voient le mariage qui est considéré comme un sacrement être dilipendé ou je ne sais pas comment on dit être abatardi par la possibilité du mariage gay il y a des catholiques qui souffrent énormément de ça je pense et qui le souffrent sincèrement est-ce que pour autant il fallait interdire à une certaine époque quand il n'y avait pas encore le mariage pour tous est-ce qu'il fallait interdire toute suggestion de mariage pour tous parce que je veux dire qu'il n'y a pas que chez nous que les gens souffrent alors donc toi tu es en train de faire la différence de la souffrance qui vaut et de la souffrance qui ne vaut pas il y a un militant d'extrême droite qui s'est suicidé devant Notre-Dame le jour de la proclamation du mariage il a dit le monde coura sa terre qu'il s'est suicidé sur le parvis de Notre-Dame sur le parvis de Notre-Dame il a dit bien sur le parvis de Notre-Dame oui oui il y a un militant d'extrême droite qui s'est suicidé je ne sais pas si il était nationaliste mais c'est vrai qu'il s'est suicidé c'est que j'ai dit donc il y a des il s'est suicidé parce qu'il est estimé qu'il n'était plus dans les harmoniques dans le monde dans le monde c'est cool je continue je continue je continue je continue ok il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord ce que tu as dit bien sûr mais il y a d'autres choses mais j'ai l'enquadé du rire j'ai l'enquadé parce que on a le droit on a le droit d'abord il y a une chose très simple quand tu dis l'antispécisme vient de la gauche on va dire le contraire on va dire mais j'ai envie de te dire pourquoi pourquoi la droite ne pourrait pas s'approprier et elle s'en approprie déjà comme je vois certaines idées qui viennent de l'antispécisme je ne vois pas qu'il y a eu d'antispécisme parce que moi c'est moi de la gauche voilà alors ce que je voulais te dire tout à l'heure tu as dit une très jolie phrase tu as dit la non-égalité suffit moi ça m'a plu j'ai envie de rajouter la non-inégalité la non-inégalité la non-égalité non la non-inégalité la non-inégalité la non-inégalité la non-inégalité des karmas la non-inégalité des karmas je suis sûre que je suis d'accord avec ça il y a du quoi peut-être il y a des légalités pourquoi pas moi j'ai envie de dire aussi le non-karmisme suffit je connais des gens qui ne sont peut-être pas forcément antispécistes mais qui sont presque végétaniens qui dénoncent le fait d'enlever un nom à sa maman et qui sont des droites et moi ça me suffirait ça me suffirait que les gens deviennent végétaliens ça me suffirait je ne suis pas obligée d'être antispéciste s'ils ne font pas de mal aux animaux dans la vie quotidienne moi j'aurais envie de leur dire que c'est super c'est super continuer à être végétaliens ils ne sont pas forcément d'accord je ne suis pas du milieu de droite que je connais un peu ils ne sont pas forcément antispécistes mais ils ont tendance à devenir végétaliens je dis bravo à ces gens-là je n'ai pas besoin d'être antispéciste s'ils sont végétaliens le truc alors au lieu de dire de voir un islamiste comme un chat qui tue une souris c'est oublier que l'islam et l'islamisme c'est un projet politique et la nana qui s'est mise en burkini au lendemain des attentats de Nice j'ai envie de durer il y a des gens qui sont morts des attentats par des islamistes et ça c'est un instrument elle vient en burkini et passait pour une victime je suis désolée moi c'est un contrarie c'est pas une brimade c'est lui rappeler qu'il y a des gens qui ont été tués la veille et qu'elle se calme un peu sur son burkini parce que ce qui s'est passé au pataclan tous ces attentes même si ça va tu dis le pouvoir tu dis ce qu'on est primade moi je n'ai pas d'accord avec ça les islamistes ils ont un projet politique il ne faut pas les voir comme des chats le chat il n'a pas un projet politique par rapport à la similité il a envie de s'amuser de se la manger les islamistes ils ont un projet politique de changer ce monde d'abolir d'abolir l'égalité ambitaine de faire de faire vous comprenez ce que je veux dire que l'islam soit la religion dominante qu'on soit des guillis et moi en tant que juif je disparais très rapidement donc moi les islamistes je ne peux pas les considérer comme des chats pour moi c'est des ennemis c'est clair et net il faut les combattre les islamistes je ne parle pas des musulmans attention il y a un imam j'ai son intervue je vous la donnerai je vous la donnerai les végétariens et qu'on va l'islamisme moi je dis chaque fois à cet âge voilà et la dernière chose être pour une souveraineté nationale et pour être contre la pression migratoire ça ne veut pas être fasciste et j'en ai marre que je dise moi j'ai pas un peu du racisme c'est pas vrai elle a vécu avec Gainsbourg qui était juif elle a travaillé avec il y a eu le bouquin contre l'abattage rituel c'est mon nerf des choses comme ça je suis pas je pense qu'il y a moi à l'une 114 à Vargo mais il faut arrêter avec ces bêtises tu parles enfin enfin quand tu as parlé de la jeune de la femme qui a comparé Giselle de Rira et Gino à côté de ça quand il y a eu l'assassinat de l'analyse quand il y a eu le jugement de Foufana et François il y a le procureur qui a vu une très jolie phrase il a dit comparer la barbarie des hommes à celle des animaux c'est faire injure à ses derniers il y a reconnu moi il a reconnu que les animaux il a été bien cru avec les animaux il a aussi déjà j'aimerais bien j'aimerais bien d'être dans le déni et de voir comment les islamistes sont en projet politique et arrêter de les considérer comme des chars j'aimerais bien Claire que tu arrêtes de me mettre dans des cases et d'interpréter ce que je dis de manière tout faux mais bon je ne vais pas répondre à chaque truc que tu as dit parce que je pense que tu devrais te secouer un peu la cervelle par rapport le monde il n'est pas forcément comme il est je ne vais pas en dire plus parce que c'est un peu personnel entre nous mais bon c'est pas personnel tu continues à voir je veux dire je suis tombé pour toi je suis tombé dans la case gauchiste quoi que je puisse dire quoi que je puisse dire je suis dans la case gauchiste pour toi et ça continue je suis dans la case gauchiste islamo pour moi je suis d'extrême-brotte tu me mets dans la marmite de l'extrême-brotte alors c'est qu'il met dans des cases pour moi je remarque que je ne la trouve jamais si je réponds je vais occuper tout le débat je ne vais pas occuper tout le débat donc je ne réponds pas j'ai juste eu un point moi je n'attends pas la réponse que je ne la répète dans la parole c'est j'ai l'impression que peut-être il y a des justifications stratégiques qui pourraient exister à se tromper et à certaine point tu as évoqué sur la question de la question de la nature je pense que le biais rationnel la question de la nature dans la société actuelle oui et que il y a eu un intérêt à présenter des choses comme non naturelles juste parce qu'on sait que à court terme on n'arrivera pas à contrer le biais naturaliste à court terme effectivement ça ne marche pas enfin c'est le précarat donc c'est le biais mais quand il y a des victimes qui sont quotidiennes comme on a eu le police ça ne marche pas et je pense que il y a pas mal d'autres sujets que tu avais et ça se tire totalement rationnellement au droit mais en tenant compte de l'émotionnel du public il y a des choses que tu as dénoncées mais qui me paraissent justifiées Oui juste un mot ce que tu dis je comprends bien la logique mais la situation aujourd'hui elle est que la parole de cet autre antiracisme tel que je l'ai dit elle est pratiquement réduite au silence elle est inaudible qu'aujourd'hui qui faille que ce soit une bonne chose que des gens continuent à expliquer non ça c'est pas naturel c'est pas naturel je voudrais aussi qu'il y ait de plus en plus de gens qui mettent un point de vue contraire et ça prendra du temps mais plus global qui inclut les animaux qui ne les inclut pas par la petite porte mais qui vraiment promuevent une vision différente des choses et qu'à terme je pense que ça ne peut être qu'une excellente chose moi j'ai deux choses qui m'ont tout de suite un objet des plus sensibles et des émotions des émotions des émotions qui me disent que tout le reste j'ai été plutôt bien j'ai été très bien et tu trouvais que je veux dire ton âge justifie je pense que tu te sois vachement tempéré par rapport à la jeunesse qui des fois dévient plus et puis je pense que je suis seul à ce moment je me suis enfant et je vois qu'ils me retrouvent un peu au sexe quand j'ai vu tout la vie non mais sinon j'ai trouvé ça pendant pas mal d'années et j'ai fait parler avec mes parents et ils s'inspiraient dessus ça ça s'arrête jamais c'est génial parce que ça peut avancer et je trouve ça très bien en trois parenthèses qu'ici des jeunes et des mieux-jeux parce que c'est pas des vieux mais que des jeunes mais donc justement moi il y a deux choses qui est en tant que ni vieux ni jeune dans l'expérience de vie dans une douche j'ai l'impression que tu tèches la paix et ça ça m'a fait plaisir dans dans la passion de le 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 c'est fini ça c'est voulu ou si c'est que tu as perdu un peu quoi je sais pas quand j'ai dit le mot ennemi plusieurs fois tu as l'impression c'est la lune mais là tu as l'impression que tu as ton premier rôle et tu as les ennemis les ennemis et là le signe mais non tu te dirais ce qu'il y a ma lange c'est super bien parce qu'enfin on sentait de la paix donc tu sais qu'il n'y a pas de combler mais moi je suis quelqu'un qui est pas du tout pas du tout serein et dans le moi des fois j'ai envie d'étrangler les gens je je me contrôle bien quand même alors la plupart du temps non mais je veux dire que c'est simplement c'est que non je pense qu'il y a la différence entre ce qu'on pense et qu'on ressent et que la plupart des gens ils ont tendance à penser que puisqu'ils ressentent un truc c'est forcément juste je pense que même quelqu'un que j'ai envie d'étrangler parce que je le vois en train de torturer un chat ça me touche plus quand on torture un chat que quand on torture d'autres animaux je suis spéciste aussi c'est l'ordre de l'émotionnel mais bon ça me touche mais rationnellement je pense que c'est pas je fais l'effort de me dire je pourrais être cette personne là avec un autre avec un autre une autre d'autres circonstances de vie d'autres gènes éventuellement je pourrais être ce machin là et donc que ce que je pense réellement c'est pas que cette personne là mérite de souffrir je te remercie de m'avoir cette première question et ça je pense ça serait bien qu'on prenne le temps et je pense pas que c'est forcément tout trouvé parce que aujourd'hui c'est d'être dans le micro et de prendre le risque et de répondre à une question sinon ça ne va pas être du tout mais moi je trouve que toutes les questions que t'as choisi mais on va avoir les réponses en tant que risque et deuxième question c'est par rapport à la religion moi je trouve que tu prêches moi j'ai l'impression que j'aime bien dans là je suis dans un voir des protestants et dernièrement je ne connaisse pas trop les temples et j'ai écouté un pasteur et j'ai l'impression par un moment de de ressentir ça quand il parle et la question est du coup pourquoi est-ce que la religion je ne peux comprendre à tout ce que je comprends mais j'ai pu comprendre que le christianisme donc avec toute cette évidence du temps est-ce que ça peut faire partie du pouvoir et est-ce que est-ce que tu peux t'associer avec eux pour faire progresser la dose animale je pense que si un chrétien est animaliste si un chrétien est pour l'abolition de la viande par exemple concrètement il a tout à fait le droit de venir à une manifestation pour l'abolition de la viande quand il y a eu la veggie pride ça a été beaucoup critiqué mais la veggie pride en 2001 je crois qu'à partir de 2002 ou quelque chose comme ça il y a eu un groupe chrétien allemand qui est venu s'y associer c'était un groupe un peu marginal on les a accueillis moi j'ai dit ils ont parfaitement le droit d'être là d'autres gens disent ah non 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 attention attention c'est une secte chrétienne c'est chrétienne ou quoi et moi j'ai toujours dit même s'il y a quelqu'un qui de fait est d'extrême droite qui de fait par ailleurs s'il y a Brigitte Bardot qui vient de la viande elle a le droit d'être la viande si elle est végétarienne et ça a été beaucoup critiqué comme étant une complaisance envers la droite alors que c'est c'est pas une complaisance dans le sens que moi je continue à critiquer Brigitte Bardot pour ses positions que je pense racistes mais que je ne nie pas du tout qu'elle soit animaliste et je reconnais son évolution qui l'a amené à lutter pour les animaux et la valeur de ce qu'elle a fait pour lutter pour les animaux contrairement à 90% des gens dans les milieux il y a une bardophobie extrêmement présente alors bon ce que disait Claire par rapport à ça j'ai l'impression qu'elle a compris de travers ce que je disais par rapport à l'histoire d'être de droite je ne refuse pas que les gens de droite soient animalistes je regrette qu'ils soient de droite parce que je regrette que quelqu'un soit raciste je regrette que quelqu'un soit opposé à l'égalité homme-femme je regrette que quelqu'un ça dépend de ceux d'entre eux mais je regrette beaucoup de leur position sinon ils ne seraient pas de droite et moi de gauche donc je regrette beaucoup de leur position Claire tu ne peux pas me dire que je n'ai pas le droit de regretter ce que pensent les gens de droite mais non c'est des généralités c'est pas forcément des trucs qui sont vrais au cas par cas mais globalement il y a beaucoup de choses des gens de droite par exemple bon voilà mais si ces gens de droite deviennent animalistes ce sont pour la évolution de la viande qu'on prenne ces raisonnements là arrête de bouffer les veaux je suis tout à fait contre et je suis tout à fait pour reconnaître la validité et la sincérité de leurs efforts dans ce sens là tout en continuant à combattre les autres idées qu'ils ont et moi quand j'ai dit que l'animalisme est intrinsèquement progressiste ça veut dire que ces gens là de droite ils sont de droite sur certains sujets et ils sont de gauche sur l'animalisme maintenant tu peux ne pas être d'accord sur cette façon de poser le problème de qualifier leur position mais tu peux pas dire que je suis en train d'exclure les gens de droite et de nier leur droit à être à venir aux festivals par exemple j'ai toujours défendu tu as parlé que je voulais exclure les gens de droite j'étais constamment critiqué pour avoir défendu Brigitte Bardot donc là c'était une remarque tu disais lors de ta conférence que si tu avais l'occasion d'établir un régime dictatorial qui interdirait la consommation de viande tu le ferais parce que justement c'est ce qui serait juste à faire mais que ça serait pas durable parce que les gens seraient pas convaincus face à ça c'est plus une question c'est dire mais en fait est-ce qu'une remarque comme ça de dire de toute manière les gens seront pas convaincus donc ça sert à rien ça mène pas à cette approche de conversion au véganisme ou dire qu'il faut que chaque personne soit convaincue en son fort intérieur pour faire les choses correctement est-ce qu'il faudrait pas justement essayer comment est-ce qu'on peut concilier le fait de dire il faut que les gens soient convaincus et il faut que les structures changent c'est un peu ça la question je prends une réponse en béton je pense que c'est un peu les uns il y a différentes approches et qu'elles se complètent que les structures changent parfois les structures sont en avance sur la pensée des gens mais peuvent rarement être extrêmement en avance moi je pensais d'une dictature comme ça aujourd'hui de but en blanc on interdit la viande que j'arrive à être au pouvoir et que j'intervise voilà bon dans mettons en étant optimiste dans 50 ans je serai plus là donc voilà bon le dictateur est parti le sourire danse et tout le monde revend la viande donc ça sert à rien les dictatures il y en a aucune qu'ils soient durables dans le temps il y en a peut-être qui durent 100 ans ou plus mais c'est pas des trucs c'est quand même toujours le peuple qui reprend le pouvoir quelque part dans le bien ou dans le mal donc on mais je pense que des mesures comme l'abolition de la peine de mort à une époque où la majorité en France était pour la peine de mort ça a permis à ce que la majorité devienne contre la peine de mort bon mais c'était juste une histoire que c'était une petite majorité qui était pour continuer la peine de mort et donc ça jouait un peu à la marge il y avait Yves qui était pas là pour répondre pour répondre on fait comme ça on fait des réponses je crains également que ça va partir dans ce sens Simon tu avais levé la main tout à l'heure ouais tout à l'heure parce que ce n'est pas forcément de ce que je voulais dire exactement j'ai beaucoup aimé ton intervention sur plein de points il y a plein de choses avec certains j'étais aussi d'accord mais j'ai trouvé quand même que parfois assez souvent même c'était assez caricatural il y avait des raccourcis il y avait des démonstrations qui auraient demandé à être plus détaillées ou parfois un petit peu même fausses parfois un peu des choses qui étaient un peu fausses quand tu as parlé par exemple du christianisme il y a des contextes historiques qui font qu'on ne peut pas dire que quand tu as parlé de la montée du navire par rapport à tout ça il y a quand même des choses qui ne sont pas tout à fait c'est pas faux totalement mais c'est vraiment sorti d'un contexte qui fait que cette démonstration là je pense qu'elle n'était pas pertinente mais la caricature enfin le raconte ce que j'ai trouvé c'est que tu as caricaturé toujours un peu tu disais la gauche c'était une entité et en fait il y a plein de mouvements de gauche qui sont d'ailleurs contradictoires entre eux qui parlent de la peinture on ne sait pas si tu parles de la gauche comme on l'entend en France ou si tu veux dire la gauche comme on l'entend dans les anglais par contre c'est-à-dire le progressif et j'ai vraiment eu l'impression que tout le monde était dans le même sac tout à gauche était comme ça et que ce que tu dénonces je suis d'accord mais c'était tout à gauche alors toi-même tu es à fond de vent que ce n'est pas vrai parce que tu es un progressif que tu étais alors que ce n'est pas dans le sac dans une grande voie tu n'es pas dans le sac là et tu es là là ici tu es un progressif qui donne et qui donne une vision ce n'est pas la vision que tu dénonce et qui n'est pas très caricaturante et voilà sur les histoires de christianisme l'histoire du christianisme et tout ça avant d'abord je ne suis pas très spécialiste mais bon je ne devrais plus en dire plus mais si je n'avais pas fait les raconcis dans mes conférences on y sera encore on y sera encore pardon on y sera encore mais d'ailleurs sur l'histoire de gauche je pense que de fait il y a il y a il y a une prédominance au sein de la gauche en France et ailleurs y compris dans les pays anglo-saxons que dans les pays anglo-saxons il y a plus de résistance à cette volonté globalisée de censure sur les campus sur les peu qu'il y a pas mal de discussions par rapport à ça de gens qui sont effectivement des progressistes et qui refusent l'imposition d'une parole unique en particulier dans les universités américaines mais que quand même c'est extrêmement présent cette idée qu'il faut qu'il faut établir des safe space qu'il faut interdire les paroles oppressantes oppressives etc etc dans tout ce qui est et c'est d'autant plus présent que la gauche se présente comme dans la gauche qui se présente comme plus radical entre guillemets donc je pense qu'effectivement tout le monde n'est pas aligné sur cette position que j'ai je veux bien dire que je les ai caricaturées et mélangées parce que j'ai fait une certaine globi-bouga mais la réalité elle est faite de globi-bouga donc mais c'est une simplification mais je pense que ça représente quand même une forte réalité et que quand il y a eu les attaques contre les estivales on n'était pas si nombreux il y a des gens qui ont qui ont qui ont refusé les attaques des intersectionnelles intersectionnelles toujours avec les guillemets parce que c'est comme ça que ces personnes se présentaient contre les estivales qui étaient clairement sur des positions de droite qui étaient non non je ne veux pas que la politique ait un rapport avec les animaux etc mais parmi les gens qui dont on peut dire que c'est des personnes progressistes et qui qui étaient aux estivales et qui résistaient à ça ça se compte sur les goûts d'une main on n'était vraiment pas très nombreux à avoir donc il y a aussi d'assurance une virulence du discours j'ai envie de réagir et de dire quand vous dites que parce qu'on ne raisonne pas de la manière dont vous raisonnez donc on est des racistes vous êtes en train de dire des conneries et on a le droit d'avoir un autre point de vue bien sûr mais c'est ce que je veux défendre quoi je suis d'accord avec ce que tu dis là-dessus mais je suis vraiment dans ta présentation j'ai trouvé que ce n'était pas le reflet de la réalité j'ai vu une certaine réalité mais voilà j'aurais aimé qu'ils disent bon voilà il y a dans la gauche un mouvement comme ça mais puis je ne pourrais plus dire je ne le définirai pas donc dans ce mouvement-là pour dire la gauche ils ont toujours la gauche par exemple par rapport au racisme récemment ils ont réussi à faire supprimer le mot race de la constitution oui c'est qui qui a fait ça si ce n'est pas une conception pardon ça résulte d'une certaine conception de l'antiracisme oui mais ce n'est pas là c'est pas les intersectionnes c'est pas les intersectionnes c'est la république en marche mais ils sont influencés ils sont imprégnés la république en marche est d'intersection ils sont imprégnés de l'antiracisme humaniste mainstream il est basé sur la négation de l'histoire oui oui c'est plus nuancé il y a des gens de gauche qui ne sont pas comme ça il y a des gens de droite qui adhèrent à les humanistes parce que oui les antiracistes de droite ils sont exactement comme les antiracistes de gauche oui c'est au tour de Raphaël sur la liste je vais revenir sur ton utilisation du mot de gauche surtout quand tu avais dit l'antispécisme et de gauche je vois bien dans quel sens tu veux dire tu veux signifier que dès le moment où on exprime une idée progressiste pour la justice c'est une idée de gauche même une personne de droite qui serait capitaliste elle est de gauche parce qu'elle exprime s'il est antispéciste et qu'elle exprime une idée antispéciste sur ces sujets là elle est de gauche c'est comme ça que tu as défini le terme mais j'ai l'impression que c'est une définition qui te plaît à toi et qui est bien logique dans ta définition mais qui peut déplaire à des personnes qui voient dans le terme de gauche simplement des gens qui n'ont rien compris aux réalités économiques et pour lesquelles dire l'antispécisme est de gauche serait quelque chose de repoussard il se dirait là c'est quelque chose de gauche mais moi ça ne m'intéresse pas je préférais l'utilisation de l'antispécisme est contre les injustices et tout le monde doit être contre les injustices par rapport à ce qu'elle se définit comme de gauche ou de droite et j'ai l'impression que si on dit l'antispécisme ni de gauche ni de droite il est simplement contre les injustices que subissent les animaux là il y aurait beaucoup plus de gens qui pourraient adhérer à l'antispécisme y compris des gens qui sont de droite qui sont pour l'économie de l'ingénieur etc je pense que c'est mieux pour le mouvement de définir l'antispécisme de cette manière parce que ça permet à l'antispécisme de s'agrandir d'autre couche c'est ça donc j'ai l'impression qu'il peut l'être préféré dire l'antispécisme et simplement contre les injustices que subissent les animaux et le mouvement doit être contre les injustices même si j'ai compris comment pas utiliser de gauche je pense que pour que l'antispécisme soit le plus répandu possible en fait tu veux dire que ça dépasse le foulard ah ouais non mais il n'est pas possible non mais il n'est pas possible mais comme à l'antispécisme ce n'est pas une question de climat je pense que vous avez même une personne d'extrême droite qui est pour l'animeur et qui est antispéciste elle est de gauche sur la question de l'animeur simplement pour moi ça signifierait que quelqu'un qui entend ce discours que l'antispécisme est de gauche lui il se dit là mais l'antispécisme ce n'est pas bien et moi j'aimerais éviter ça donc éviter de dire que l'antispécisme c'est le plus ça permettra à tous les gens de pouvoir agir avoir un discours plus consensuel mais dire que tu es contre les injustices sans faire les autres animaux non ce n'est pas les animaux ni humains ça ne veut pas dire que tu es antispéciste ça n'a rien à voir tu peux être contre les injustices et penser que ton espèce même est supérieure aux autres c'est pas conditionnement politique c'est la manière de vouloir classer l'antispécisme c'est dire l'antispécisme c'est contre l'injustice que subissent les animaux ça permet de ne pas rentrer dans une catégorie politique pour les gens et donc ça permettrait de faire en sorte que plus de gens soient d'accord avec l'antispécisme oui tu pourrais définir l'antispécisme de manière plus radicale c'est dire que c'est le fait d'être contre l'utilisation d'espèces comme l'hypermoral mais je dis simplement dans la catégorie qu'on place au niveau politique on pourrait éviter de dire que c'est de gauche c'est de droite tout simplement c'est contre les injustices que subissent les animaux et ça permet de définir de manière une barge il y a plus de gens qui peuvent adhérer à ça parce que même les gens de droite c'est contre l'injustice il y a un autre point sur lequel je voulais revenir c'était l'histoire des chats, des souris et des islamistes je ne sais pas si la personne qui avait joué la question je ne sais pas franchement je ne sais pas il y a la planète aussi mais pour moi les islamistes qui ont un projet politique ils ont ce projet politique parce qu'ils ont eu simplement des relations avec des personnes qui leur ont appris ça que c'est quelque chose qui est un projet politique c'est bien ils n'ont pas choisi ces relations peut-être qu'elles ont suivi certains cours on leur a appris ça mais ils n'ont pas choisi d'apprendre ça et c'est la situation qu'il y a pour en sorte qu'ils ont appris ça et qu'ils ont eu ces idées politiques donc pour moi ils sont exactement dans la même situation que les chats parce qu'ils n'ont pas choisi d'avoir des idées politiques mais ils les ont eu parce que certains leur ont appris quelque chose et ça a fait en sorte qu'ils ont eu ces idées tout simplement parce que selon un putain qui est venu ça disait ça et qu'ils n'ont pas choisi d'accepter ou pas ces idées du bouquin simplement en disant ça a fait en sorte que dans le cerveau il y a eu des réactions en état qui ont fait en sorte qu'ils ont accepté donc pour moi il pourrait avoir autant d'empathie pour la personne islamiste qui a un projet politique que pour le chat qui tue la souille sans savoir que c'est mal parce que dans le bouquin on n'a pas choisi on n'a pas choisi la situation qui a pour une sorte le chat il n'a pas choisi d'être un carnivore ou un maître qui n'a pas éduqué qui n'a pas choisi la relation c'était pour rebondir sur le côté est-ce que si on fait une dictature ça peut marcher et tu dis on fait une dictature mais en fait on dit souvent si on était dans un monde végan pas un monde où on n'a jamais mangé les animaux ou alors un monde où on sait qu'on peut ne pas en manger et tout ça donc si on fait une dictature qu'on impose un monde végan est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont vouloir retourner à se dire ok on va créer de l'élevage on va tuer des animaux alors qu'on sait qu'on est au courant de leur sentience et qu'on n'en a pas besoin d'en manger et que pendant plusieurs générations on n'en a pas vengé et qu'on est au courant de leur sentience ce ne serait pas la même chose qu'une dictature où c'est juste une dictature qui impose une idée où tout le monde n'est pas forcément d'accord et où du coup on peut vouloir la chute du dictateur ça peut marcher oui mais je pense qu'on n'a pas les moyens de le faire donc alors on n'a peut-être pas encore les moyens aujourd'hui mais on les aura peut-être bientôt il y a les oreilles qui écoutent je m'appelle moi je voulais réagir sur je disais les gens victimes d'insultes homophobes ne peuvent pas être armés pour répondre s'ils n'ont jamais la possibilité d'argumenter est-ce que la seule solution la seule mesure à adopter face aux insultes homophobes sexistes racistes c'est que les personnes qui sont qui sont ciblées par ces insultes soient armées pour se défendre parce que c'est la seule réponse que tu envisages parce que auquel cas c'est une réponse qui me paraît très individualiste et pas très réaliste parce que ça présuppose qu'il suffit que les gens s'entraînent finalement pour être capables de réagir face à quelqu'un qui les agresse il suffit qu'ils s'entraînent à débattre pour être tout à fait à l'aise confortable pour réagir à une insulte et en fait quand on subit de façon répétée des micro-agressions ou des agressions de la micro d'ailleurs des insultes etc au bout d'un moment c'est assez épuisant de réagir on n'est pas tous aussi assertifs les uns que les autres et puis quand tu parles d'argumenter tu te places sur le plan de la raison mais dans une insulte qui a quand même une dimension émotionnelle c'est une insulte c'est pas juste un propos avec lequel on est en désaccord c'est une attaque qui règle d'une personne et est-ce que la meilleure réponse à faire face à une insulte c'est toujours d'argumenter je ne suis pas convaincu mais des fois la meilleure réponse c'est juste d'envoyer chier de dire mais ta gueule voilà donc je ne suis pas pour la réponse unique à quoi que ce soit je veux dire les gens ils font avec ce qu'ils ont mais je pense que d'abord si les homophobes trouvaient face à eux un peu plus souvent des gens qui ont du répondant ils seraient moins assurés dans la homophobie c'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'argument ou d'avoir comme public un argument de répondre ce que tu dis est illégal alors qu'on est dans un contexte où la loi elle s'applique pas on ne peut pas s'appliquer c'est une homophobie un boulevard devant lui où on peut se dire oui nous ce qu'on dit c'est la vérité mais elle est interdite ou un truc comme ça alors que si l'argumentation c'est individuel mais c'est pas forcément individuel ça peut être les non les non-homosexuels peuvent avoir ces arguments aussi et savent argumenter contre l'homophobie quand ils rencontrent de l'homophobie sur leur lieu de travail etc sont plus assurés pour défendre c'est tout un c'est tout un truc qui peut se développer et que c'est pas simplement en multipliant les safe space qui ne seront jamais multipliés pour assez pour pour représenter la totalité de la société qu'on va permettre aux gens de plus être l'objet d'insultes de trucs comme ça je pense que la capacité à réfléchir à débattre et à répondre autrement que par ce que tu veux dire est interdit est un élément important dans le paysage pour faire progresser l'ensemble de la société et y compris pour que les gens qui sont victimes de ce genre de trucs aient plus de répondants face aux insultes homophobes face aux personnes qui sont qui sont passives face aux insultes homophobes etc il n'y a pas que l'idée de convaincre celui qui t'insulte quoi et dire que tout le monde peut s'exprimer donc voilà si les homosexuels en ont marre c'est la énième insulte de la journée s'en vont mais on peut être hétéro et parler à l'homophobe pour lui dire non là t'as tort parce que nous on en a moins pris dans la guerre parce que une idée des intersectionnels c'est de dire il n'y a que les concernés qui peuvent comprendre les choses les non concernés doivent se taire Irène je voulais revenir sur la notion de dictature dictature pour être peut-être postermap et pour régime d'autorité par exemple d'autres jours il y avait un ministre débarqué sur les règlements climatiques et il y avait un type qui disait peut-être qu'un jour on va être obligé d'en venir à des mesures autoritaires je crois qu'il a un peu employé le terme de dictature mais parce que dans le sens où si c'est pour les biens salutaires de tout le monde parce qu'on voit quand même que la pollution des règlements climatiques ça a toujours par posé des problèmes énormes sur la santé des gens et tout ça donc par exemple à Paris Hidalgo elle a été obligée de prendre des arrêtés pour limiter la circulation automobile pour mettre en place une vélo peut-être si un jour on dit la consommation de viande est mauvaise pour la santé voilà même pas ce que ça requiert en eau et tout après ça a développé je pense que là c'est plus facile d'accepter que voilà on impose parce que c'est notre choix mais si on développe des arguments écologiques en en haut c'est peut-être on va revenir sur des religions ce matin tu comparais la logique marxiste et la logique chrétienne où on attend le jour le grand soir ça arrive pas on maîtrise on purifie le mouvement j'ai l'impression qu'on est un peu tard en fait à croire que la chrétienté en occident aurait tout inventé et qu'on répéterait en fait ce qu'a fait la chrétienté par exemple pour le mariage souvent les gens croient que c'est la chrétienté qui aurait inventé le mariage et qui l'aurait institutionnalisé mais le mariage ça va toujours exister en fait il y a des traces très très loin dans la boule-histoire qui montrent que ça a toujours existé et par contre la chrétienté a repris toutes les institutions les unes après les autres pour faire croire que c'était elle qui les avait créées et ça change pas des propos en fait dans le fond mais j'ai juste l'impression qu'en fait si on voit ce schéma qui se reproduit entre la chrétienté le marxisme et la partie de l'interpersonnalisme est-ce que c'est pas plutôt des logiques humaines plutôt que des logiques religieuses je sais pas en fait pendant le christianisme c'est pas l'origine du mal non plus le christianisme a dû reprendre des trucs des thématiques simplement c'est que ça a quand même eu une influence extrêmement profonde sur notre façon de penser et je pense que quand on se rend compte que le marxisme a repris tant de choses du christianisme il a repris aussi cette idée de trois étapes c'est-à-dire le christianisme c'est moins dit nettement encore plus dans les catéchismes mais à une époque c'était vraiment comme ça c'était il y avait les païens le paganisme le judaïsme et le christianisme le christianisme étant à la fois la synthèse et le renversement du paganisme du judaïsme le marxisme et le marxisme c'est il y a eu les modes de production antiques le moyen-âge féodal tout ça tout ça on oublie le gars il y a eu le capitalisme et il y a eu et il y aura le communisme c'est-à-dire les mêmes trois étapes avec la même idée le communisme résulte du capitalisme tout en étant son contraire un truc avec une sorte de dialectique hégélienne du même et du contraire ce genre de truc qui est très plaisant dans le christianisme aussi il y a un rapport d'amour et de haine envers le judaïsme comme étant leurs grands ancêtres mais qu'il faut brouiller donc le capitalisme le marxisme a vraiment créé enfin c'était suivant ce même schéma et il s'est senti obligé d'insister sur la nature unique du capitalisme relativement à l'économie précédente pour justement rentrer dans le même schéma paganisme judaïsme christianisme je pense que les gens ils ne se sont pas rendu compte que marxisme on ne s'est pas rendu compte que lui-même non plus on reproduit des schémas qui nous sont unillés et avec l'espoir que ça va cette fois-ci il n'y a pas eu le retour du christ donc ça va marcher mais cette fois-ci ça va marcher il y aura la révolution la montrée scientifiquement et tout ça et ce que je trouve extraordinaire c'est à quel point ça continue aujourd'hui de la même façon qu'il y a des sectes chrétiennes qui chaque jour annoncent la fin du monde pour le lendemain et qui sont très puissantes je veux dire si aux Etats-Unis par exemple Trump a gagné c'est en grande partie à cause du fondamentalisme chrétien qui dit il n'y en a rien à foutre du changement climatique parce que bientôt Jésus va revenir et ça va être la fin du monde ça a l'air délirant de le dire comme ça mais c'est dans l'esprit d'une part très importante de la situation américaine et donc l'idée que ça va être la fin du monde et tout ça ils répètent et dans 2000 ans ils pourraient continuer à dire demain la fin du monde et de la même façon quand on lit la littérature des groupes extrême gauche marxiste c'est tout le temps demain la révolution le grand soulèvement du prolétariat contre le capital et puis avec l'idée que le capital la fin du tout dans sa répression encore plus et que ça va finir par imposer cette répétition de cet espoir qui rend malade avoir un espoir comme ça constamment déçu et répété et à nouveau déçu on finit par être malade dans la tête je pense que le marxisme comme le christianisme c'est des trucs qui rendent malade qui rendent malade émotionnellement et politiquement et qui font que les gens deviennent super tristés on la haine contre les obstacles à chaque fois des signes de nouveaux obstacles qu'aujourd'hui encore les gens voient la révolution la perspective révolutionnaire et le marxisme comme le nec plus ultra là je suis d'accord avec Claire quand elle dit que le marxisme a créé autant de victimes que Hitler enfin non plus si on compte en termes de victimes le marxisme réel c'est toujours alors les marxistes ils devraient je ne dis pas qu'ils devraient automatiquement ne plus être marxistes mais ils devraient accepter le poids de justifications qu'ils ont à apporter face à la réalité historique ils devraient en mener un peu moins large quelque part alors que de fait ils ont oui ils passent ça rapidement oui ils ont mal compris oui ils ont mal compris Staline c'était un déviant oui une réaction de l'homme aussi non je me demandais si parce qu'on a beaucoup parlé de l'empathie est-ce que c'est les gens est-ce que c'est pas parce que par des espoirs des fois qu'on se rapproche ou à la religion ou au grand soir de la révolution et sans certaine l'exploitation de l'homme par l'homme et voilà parce que souvent elle a compris que la religion elle elle pousse sur le terreau totalisaire on le voit bien dans les pays qui se font encore à fond dans le possible mais à fond le civilisme se rapproche enfin tout se rapproche du coup à la religion quoi peut-être des gens qui sont dans le système productiviste et que on se rapproche voilà du fait qu'un jour le peuple va prendre des pouvoir avec les dérives que ça il est tout tout je pense je ne comprends pas contre je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point certains des mouvements historiques les plus horribles ont été motivés par des sentiments positifs et d'empathie et du désir d'en finir avec le mal j'attaque le ghetto vuif de mon pays et ça va purifier le monde et ça va sauver des millions de gens et voilà c'est comme ça que les gens ressentaient les choses c'est l'espoir de la table de la table de la table c'est l'espoir du coup on remet à zéro et du coup on peut pas faire un zéro ça marche pas face à ce désespoir est-ce que c'est une réaction c'est un désespoir tu parles de désespoir de l'humain qui tombe dans des croyances ou des ça c'est pas très intéressant mais est-ce que moi je me pose la question par rapport aux animaux qui n'ont pas la parole donc du coup on peut aussi moi c'était une bonne question est-ce que si demain ils avaient la parole est-ce qu'ils feraient pas pire que nous mais mais est-ce que le réganisme peut pas les extrémistes entre guillemets enfin je veux dire comme on dit les extrêmes dans la religion etc qui crée le mal qui crée la poulie comment on peut endiguer l'extrémisme le véganisme qui pourrait à un moment donné dire puisque tu as tué un animal on va te tuer on va te prendre parler ou bien tu as exterminé le temps tu vas être jugé ou bien comment on peut on peut contrôler ça le mal dans votre dans votre courant quoi moi je lutte depuis un moment pour contre les gens qui disent le torrero j'espère qu'il a bien souffert contre les gens qui disent qui voilà qui réagissent avec la haine contre les je pense que c'est un vrai problème est-ce qu'il y a un code de bonne conduite qui existe que vous avez créé nous ensemble une éthique non mais je pense que le code de bonne conduite ça devrait être toute souffrance est un mal toute souffrance compte les intérêts de tout être sentient qu'il soit fasciste ou chat ou puce ou n'importe quoi compte et je pense que l'animalisme étant basé par définition sur ce genre d'idée en tout cas telle que je le vois est vraiment basé sur l'idée que c'est la souffrance qui compte l'animalisme est une grande occasion pour sortir du genre de raisonnement j'espère qu'il a souffert ce salaud moi j'ai écouté pourquoi je pensais à ça parce que j'ai écouté des gens qui disaient que les humains c'est tous des cons les animaux au moins ils sont gentils fuck 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 les humains vivent les animaux et moi ça fait un peu peur quand on arrive à que ce soit l'émotion qui fait le dessus se résonner je pense que cette hostilité cette haine anti-humaine contre les humains qu'on trouve très souvent dans les milieux elle est très très grave et ça même dérive dans le LGBT plus c'est ça quand moi j'étais surpris quand j'ai difficulté de dire ouais de toute façon les mecs c'est tous des connards voilà ou alors les mecs les gonzesses c'est tous des buts ça c'est exactement pareil et comment on fait pour quand vous faites tous ensemble pour lutter pour ce truc sachant que tout le monde est pas d'accord ici non plus et le sens il y a des clans c'est vrai que tout le monde m'intéresse c'est qu'il y a plein de de souffrances différentes qui arrivent pas à s'agréger pour arriver à un truc commun j'ai l'impression qui fait comment du coup oui mais il y en a il y en a pas je fais des conférences non mais je veux dire je sais pas sur facebook j'essaye d'intervenir quand je vois des gens qui non mais là ici déjà ici là mais on est tous différents c'est pas on rentre pas tous dans une case on est vegan du coup on est tous comme ça et du coup dans chaque mouvement d'absolument tout que ce soit la religion je sais pas moi la profession la politique les mouvements x ou y ben oui il y a toujours des gens qui vont avoir des pensées différentes les uns des autres et c'est ce qui fait aussi peut-être la richesse de notre société même si évidemment qu'il y a plein de gens que je rencontre c'est pas au quotidien mais très très clairement et qui je suis pas d'accord mais c'est ça aussi parce qu'on est des individus à part entière humains et humains d'ailleurs mais c'est normal que on peut rien faire contre si tu veux sinon c'est justement sinon on est dans une dictature non mais je l'ai vécu comme ça tu sais moi je suis mal du même chose que toi je pense je me suis suivi mais par contre je pensais qu'ici l'idée c'était de trouver des valeurs communes tu vois malgré qu'on soit tous différents et vraiment créer une trame où on peut pas aider à perdre du temps à s'engueuler parce que comme tu dis dans la vraie vie on s'engueule assez avec les gens pour construire un mouvement plus fort qui vient de plein d'obédience mais qui ont une valeur commune et la valeur commune c'est la souffrance animale c'est on comprend et ça fait un peu faire je trouve que dans ce que tu dis il y aura un peu l'idée d'ensemble d'écrire une bible qui dit exactement ce qu'on doit faire et du coup de proscrire ce qui doit pas être fait non mais la phrase ne suffit là pas il y a encore trois personnes sur la liste Frédéric c'est sur le paradoxe de la tolérance qui vient à se détruire toute seule si on est tolérant à laisser les personnes qui sont pour la tolérance s'exprimer et qui par dogpiling même en fait sans même agresser les personnes si il y a beaucoup beaucoup de personnes qui opposent une opinion à une minorité ou alors je vais prendre un exemple plus concret parce que tu vois qu'on fait un peu les sorties sur un groupe avec beaucoup de végan certains végan qui sont franchionnistes et certains végan qui ne sont pas franchionnistes et qui s'en fichent un peu du sujet qui s'en fichent un peu du sujet qui n'ont pas un intérêt particulier à défendre le fait que franchionne dit n'importe quoi oui oui je vous comprends si des personnes qui sont convaincues du pensionnisme sont virulentes et on parle beaucoup on parle souvent et que dès qu'une personne qui met un peu ça en question se voit attaquer ou répliquer même poliment par dix autres personnes qui lui disent non tu as tort tu as tort tu as tort ça c'est un impact émotionnel même si même si rationnellement la personne peut dire non ces personnes là ils disent n'importe quoi franchionne quand même et et du coup la tolérance envers envers des pratiques qui sont de silenciation d'opinion divergente ne serait-ce que le dogpiling de se mettre à plusieurs pour dire la même chose finalement à une personne qui a une opinion différente peut mener à faire en sorte que les personnes n'osent plus s'opposer contre une opinion qui était minoritaire mais qui va apparaître comme largement majoritaire c'est ce qu'on essaie de faire dans les commentaires sur les réseaux sociaux d'ailleurs de faire passer le mécanisme comme ça mais et du coup ça peut faire des changements de société c'est à mon avis c'est comme ça justement l'intersectionnalité agressive peut se répandre si facilement parmi nos luttes c'est que c'est très efficace à court terme pour gagner le débat et c'est comme ça à mon avis aussi que s'est répandu très facilement le marxisme par rapport à des anarchismes qui étaient peut-être moins virulents et moins moins coordonnés pour silencier les voies divergentes et où est-ce que tu mets en fait la limite de la liberté d'expression pour toi où est-ce à partir de quand est-ce qu'on devrait limiter la liberté d'expression dont nos personnes dont le but n'est pas la liberté d'expression où est-ce qu'on devrait dire ben là en fait ce que vous faites c'est de la silenciation ou alors même si c'est pas volontaire vous êtes en train de silencier des voies des voies adverses et votre liberté d'expression s'arrête là est-ce que ça ça existe quelque part ou est-ce qu'on devrait être tolérant de n'importe quelle prise de parole bien que cette prise de parole amène à annuler la tolérance dans des groupes limitants c'est-à-dire qu'il n'y a pas je ne sais pas je comprends le problème que tu poses mais je ne sais pas je pense qu'il y a peut-être des moyens de faire sans que ce soit les empêcher d'exprimer ce qu'elles pensent comme tu dis les gens se mettent à 10 pour exprimer la même chose bon des fois ça se suit ou quoi l'expression d'idée elle est là déjà dès qu'une personne l'a dit parce qu'il n'y a pas besoin d'être que ce soit mais bon en pratique ce n'est pas ce n'est pas évident parce que c'est un enjeu du coup la liberté d'expression pour les personnes qui défendent la liberté d'expression c'est un peu l'idée de combattre à main duc contre des personnes qui sont armées si on autorise les personnes à utiliser leurs armes et la limitation de la liberté d'expression enfin voilà si on autorise les personnes à parler contre la liberté d'expression elles vont gagner non mais je pense il y a une différence entre nous permettre à des personnes d'exprimer en proportion de leur nombre leur opinion qui serait contre la liberté d'expression ça je suis d'accord de façon générale le truc par exemple je crois que ça se réfère à un texte de Popper qui disait ce terme en disant il faut censurer les ennemis de la liberté parce que sinon on aura plus la liberté comme ça mais moi je ma défense de la liberté d'expression elle est pragmatique c'est c'est pas je ne défends pas d'une certaine façon le droit des gens à s'exprimer je défends l'avantage qu'il y a pour la société pour la collectivité à entendre et à écouter toutes les voix donc je ne vois pas comme un droit que j'ai envie de parler je pense qu'on a le droit de parler parce que c'est bon pour la collectivité si quelqu'un pense que la terre est plate il est bon pour la collectivité qui le dit dès l'époque on ne peut pas savoir et puis c'est bien de savoir comme je pense que ce n'est pas vrai c'est bien de bien connaître nos arguments contre le fait que la terre soit plate donc c'est au service de la société maintenant il peut arriver des moments où non ce n'est pas au service de la société il vaut mieux pour la société qu'une certaine parole soit réduite au silence pour moi en général c'est de façon temporaire c'est à dire par exemple quand il y avait la rayon d'Emile Colline au Randa qui appelait au meurtre si on avait réduite le silence à un certain moment il faudrait peut-être éviter 500 000 ou plus de morts donc voilà pragmatique mais je pense qu'à long terme la censure ça ne marche pas maintenant dans les phénomènes de groupe où il y a un groupe qui prend la parole et qui voilà qui réduit la parole des autres alors des fois c'est passé de façon paradoxalement par exemple quelqu'un dans la société en général le VG le végan des les silenciers il ne peut pas ouvrir la gueule parce que tout le monde se fout il se fout à 15 contre lui au repas de famille et tout ça puis on se retrouve ici aux estivales et puis le non végan on va être tous autour de lui ou il n'y a personne qui n'est pas d'accord avec quelque chose qui a été dit et tous à répéter le même discours contre cette personne-là donc ça joue dans tous les sens je pense que c'est bien chacun d'essayer d'éviter de faire ça mais je ne suis pas d'accord avec le principe général qu'il faut interdire pas de liberté pour les élimines de la liberté parce que voilà ça marche pas il faut examiner leurs arguments comme n'importe quel d'un argument et en débattre comme les autres arguments très bien justement sur la liberté d'expression tu avais pris l'exemple justement Togira est un singe et puis moi aussi là ma question ou ma réflexion c'était ça c'est considéré en fait comme insultant dans une société spéciste dans une société anti-spéciste bah ça serait une banalité affligeante donc bah déjà la première question c'est justement est-ce que la liberté d'expression s'applique aussi aux insultes et puis finalement est-ce que comment est-ce que nous face à par exemple justement à une une pensée raciste qui s'exprime via une insulte spéciste comment est-ce qu'on devrait réagir parce qu'en fait soit en l'occurrence on dit que cette personne est raciste parce qu'elle a dit quelque chose de spéciste ou j'entends on peut pas concilier les deux soit on appuiera le racisme d'une certaine manière ou on laissera parler une personne qui exprime une pensée raciste soit on on l'attaque justement bah comme l'a fait Dominique en disant ah mais en fait c'est là ce qu'elle a dit bah c'est spéciste donc c'est comme si rien ne s'était passé alors qu'en fait aux yeux de la population il y a quand même une attaque raciste qui a été faite comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux pour vous je sais pas le truc il est un peu à tiroir parce qu'il y a eu l'insulte raciste de la du FN contre Taubira il y a eu le jugement qui est une insulte spéciste en soi je veux dire tel qu'il y est formulé le jugement est une insulte spéciste il sera toujours ce matin le truc il sera toujours insultant de comparer un humain à un animal on l'a similé je sais pas comment se l'a dit donc c'est vraiment le tribunal qui a pris l'initiative de faire une insulte spéciste Dominique dans son texte il a formulé ça d'une façon qui je vois pas comment on peut trouver ça insultant il a il a pas dit il a simplement dit oui on est tous c'était des singes je crois je trouve son titre était maladroit parce que c'était et moi aussi qui présuppose que lui il n'est pas un noir donc enfin comme si l'un standard était un non noir alors que bon ça c'est des réflexes qu'on a tous enfin il est tous blanc en tout cas on peut partir de ce genre de trucs mais je veux dire sur le reste je trouve il est reprochable son texte et il faut vraiment tenir à à insister que nous humains nous sommes tous au dessus des animaux pour trouver le texte de Dominique insultant ma question serait plus alors comment est-ce qu'on doit réagir face à nous ce que la personne du FN a dit en tant qu'antispéciste est-ce que nous ça doit nous paraître totalement banal et puis en fait on devrait laisser couler ou est-ce qu'on devrait essayer de faire quelque chose pour dire mais en fait c'est une attitude raciste et il faut l'attaquer vu qu'en fait l'insulte qui est raciste aux yeux de la population ne l'est pas aux nôtres qui sommes antispécistes je pense que il faut accepter la réalité qui est que l'intention était une intention d'insulte que cette intention d'insulte s'appuie sur l'idée que les noirs sont plus des animaux que les blancs et donc sur l'opposition à niveau non humain et humain et l'idée de nature et avec tout le racisme qui était là-dedans il faut expliquer qu'on n'est pas d'accord avec ça c'est-à-dire forcément face à ce genre de situation notre réponse serait complexe et difficile à passer dans le public je vois pas de solution facile donc voilà mais je vois pas de solution facile mais toutes les solutions les fausses solutions faciles elles sont elles ont voilà elles ont d'énormes inconvénients soit laisser passer en disant rien n'a dans ce cas on refuse de réagir à l'insulte raciste soit de dire non non c'est dégueulasse de dire qu'un humain est un singe voilà et ça aussi c'est donc forcément il faut élever le débat il faut arriver des fois il faut arriver à dire des trucs complexes c'est pas facile mais il faut arriver à dire des trucs oui j'allais dire que je pense qu'il y a deux réactions ici et Fédé pour moi il y a une confusion depuis le début de la conversation il y a deux choses il y a elle s'est fait insulter donc ça c'est une première chose après avec un terme spéciste mais quand on dit que t'es un con c'est aussi sexiste voilà ça n'empêche pas que ce soit sexiste ou spéciste mais ça reste des insultes enfin ça devrait pas rester on devrait changer nos habitudes on est bien d'accord mais c'est des insultes qui sont qui sont toutes faites quoi des insultes racistes ou des insultes sexistes etc on n'a pas cette notion enfin c'est et pour moi ce qui est grave c'est que ce soit l'état à travers un peu à travers un procès qui rend un jugement qui dit clairement par sa phrase que c'est anormal de comparer par rapport aux animaux et là effectivement pour moi c'est grave précise et on peut pas accepter que ça se soit dit au nom de la société parce que l'état il parle en notre nom qu'on veille la société ou pas c'est pas le problème et que du coup là c'est le problème et le gars il a répondu à ça il a pas répondu par rapport à l'insulte il a répondu par rapport à ce qui a été dit et donné comme conclusion au tribunal sur cet insulte en fait elle est à la fois raciste et spéciste il n'y a même pas de je comprends pas là où il pourrait y avoir un dilemme parce que c'est la volonté raciste de faire du mal à la personne parce qu'elle est noire pour la personnalité et avec l'implicite spéciste qui est totalement accepté et qui n'est même pas questionné qui est juste un consensus sociétal en tout cas pour la personne qui en parlait voilà et du coup c'est du racisme qui est volontaire et du spécisme qui est systémique parce que totalement non volontaire en fait c'est le plus voilà mais on peut totalement démoner les deux enfin pour moi il y a autre chose ou un théâtre c'est difficile c'est parce que dire que la volonté de la personne est raciste ça n'enlève pas que c'était aussi spéciste sans que ce soit la volonté de la personne ce serait peut-être aussi tout le travail d'un mouvement anti-raciste non-spéciste d'arriver à savoir comment réagir entre les autres aussi les manières de réagir aux agressions ne tiennent pas forcément de son chapeau les tests on les expérimente dans la pluralité des discours aujourd'hui ben non il n'y a rien quoi et quand il y a Dominique qui sort cet article qui est quand même très bien dans la manière de rédaction qui explique bien que c'est bien une insulte raciste mais qu'il y avait d'autres façons d'y réagir que de taper sur les animaux il y a toute la une intersectionnalité plus ou moins censée être anti-spéciste mais à mon avis ils ne sont pas censés ça qui lui tape sur la gueule parce qu'il a dit quelque chose qui ne va pas plaire aux anti-racistes de spécistes je pense aussi il y a une question du moment on peut le dire aussi avec Emric Caron qui pendant B2 a dit quand même balance ton porte c'est un peu spéciste c'est une équipe balance ton porte c'est Emric Caron qui a fait un tweet là dessus il y a la question du moment qui n'est pas du coup judiciairement choisi parce que pendant qu'il y a de l'émotionnel en jeu pour moi ce n'est pas le moment du débat sur des choses comme ça il y a des gens qui font l'art de remplir en termes de spécisme de dire balance ton porte ou des choses comme ça et éventuellement Emric Caron aurait pu en parler 5 ans après 4 ans après enfin en revenant là dessus et en disant là ça pose un problème de convergence ou d'interceptualité ou de ce qu'on peut la plus comme on veut mais mais le truc de Dominique enfin je pense que effectivement pendant qu'il y a un débat de société sur un fait raciste et que une cause la cause antiraciste profite de cet espace médiatique qui s'est dégagé pour en parler c'est pas judicieusement choisi de 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 pour parler de la question animale parce qu'il y a un moment qui est là et qui profite plus à une autre cause qui est pas qui est pas l'animalisme ça empêche pas ensuite une fois que l'émotionnel est tombé et que c'est moins dans le pollimateur d'en venir dessus dans des dates etc ça aurait pas eu la visibilité ouais mais de toute façon la visibilité qu'il y a eu à mon avis elle était négative pour le spécisme c'est pas pas forcément la même mais Caron en tout cas pour moi c'était catastrophique ce truc de dire pendant Balance mon corps quand même c'est spéciste il a convaincu personne d'une part et il a créé pas mal d'ennemis il a pas même créé avant moi je sais c'est grâce à ce mec que j'ai découvert ouais non mais là sur cette action précise non il est nuancé enfin c'est pas c'est pas un scut qui balance comme ça il dit c'est quand même dommage que pour dénoncer une violence le sexisme on se sente obligé de voilà c'est vraiment ça c'est je regrette que il dit pas c'est tout ça c'est je regrette qu'on utilise le spécisme pour dénoncer le sexisme on est conséquentiel parce qu'on regarde juste les conséquences que ça a eu pour les animaux quelle que soit sa volonté quelle que soit la manière dont ça fait les conséquences là on peut se dire aussi c'est une manière de voir les choses mais on peut se dire aussi s'il y a tant de réactions c'est qu'il a mis le doigt là où ça fait mal et donc c'est pas plus mal d'insister il y a ce débat aussi pour la défense des animaux voilà il y en a ils disent non non ça va gueuler si on parle de viande si on parle quelqu'un comme Yves Bonnardel le dira si justement si sur certains trucs il y a des grosses résistances c'est que c'est le point d'appui du spécisme ou du carnisme et donc c'est là qu'il faut appuyer les réactions sont le signe qu'on a touché un point sensible il y a deux manières de voir le truc je ne saurais pas dire laquelle est la bonne dans le cas de Yves Bonnardel c'est juste pour dire que des réactions vives c'est pas forcément la conclusion c'est pas forcément faut pas en parler c'est peut-être au contraire on a touché on a touché un truc vif Jérémy c'était pour répondre à toi tout à l'heure t'avais dit deux choses t'avais dit est-ce qu'en venant là on va essayer de construire un code de bonne conduite est-ce qu'on va construire un mouvement unique unifié qui aurait vraiment une ligne où toutes les personnes seraient d'accord sur des choses à faire sur les choses à dire et le truc c'est que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que le sujet est débattu et à ma connaissance il y a plein de mouvements il y a plein d'idées mais à ma connaissance il n'y en a pas une qui aurait que des avantages et zéro inconvénient et pour lesquels tout le monde devrait être au final d'accord ou serait d'accord et au final il y a plein de raisons qui font que c'est peu probable que toutes les personnes soient d'accord avec une idée un mouvement une façon de faire et c'est pas forcément très grave non plus c'est pas forcément un idéal ou un truc à atteindre ou à chercher et le deuxième truc que tu disais c'était sur est-ce qu'il faut tuer des gens parce qu'ils ont mangé des animaux ils ont fait souffrir des animaux une fois quoi et ce qu'il faut c'est est-ce qu'un tour le fait qu'il n'y ait pas de règle qu'il n'y ait pas un squelette on va dire ou même un que le caron soit là par exemple tu veux pas si bien au festival il vient il n'est pas là mais il est déjà venu ou pas pourquoi par exemple pourquoi ce type qui a priori moi j'ai vu un jour dans la télé putain j'ai dit ouais c'est génial je vais ici j'écoute des trucs j'ai dit ouais c'est génial mais en même temps on en comme tu dis c'est marrant le coup du scud là j'ai arrivé mais ça fait un peu ça tu le casses alors a priori qu'il est dans votre mouvement enfin dans votre philosophie et c'est dommage de ne pas aller voir ce mec en vrai et d'en parler avec lui et du coup pour essayer tous ensemble d'éviter des erreurs marketing de communication avoir une vraie stratégie comme les multinationales et vous battre avec les mêmes armes que sinon vous êtes ça me fait penser moi après à ce que fait un groupe comme Unilever dans lequel j'ai travaillé pendant 10 ans avec mon frère où on attendait que les petits essuient les plâtres pour après venir tranquillement les racheter pour après vraiment faire ce qu'on voulait voilà moi j'ai quitté cette merde il y a 20 ans mais aujourd'hui c'est ce qui me fait de la peine moi c'est que je ressens que vous êtes tous de l'énergie positive mais il y en a qui sont en haut par exemple en train de vendre une cuisine en train de je sais pas de faire la cuisine peut-être mais c'est ça que j'arrive pas à raconter en fait je dis autant vous votre mouvement mais je crois que ça n'existe pas en fait toutes les personnes ici sont assez différentes il n'y a pas de nous à l'unisson il n'y a pas de un mouvement et moi en deux ans de militantisme au véganisme j'ai croisé personnes qui étaient vraiment similaires à d'autres gens tout le monde a des définitions différentes du véganisme du spécisme du carnisme et de ce que tu veux et c'est pas grave c'est comme ça on peut faire avec on peut essayer de réfléchir ensemble et se poser des questions ça on peut se poser des questions ensemble mais il n'y a pas un mouvement il n'y a pas des mêmes personnes c'est pas à nous et il faut faire avec en fait et c'est peut-être très bien comme ça et du coup est-ce que ça va arriver que quelqu'un va casser des vitrines par exemple c'est déjà arrivé et qu'il n'y ait pas de contrôle et alors on peut réfléchir après à l'action aux avantages aux inconvénients est-ce que ça va arriver que quelqu'un va tuer un autre humain qui aurait mangé des animaux c'est sans doute probable que ça va arriver un jour mais en fait sur cette question là on peut se poser la question aujourd'hui et ce que disait David dans la conférence c'est que il n'y a pas il n'y a pas nécessairement besoin et ça apporte peut-être pas grand chose d'avoir une haine envers les autres personnes pour leurs actions qui ne sont pas forcément d'ailleurs assez choisies et la question quand tu disais il y a un terroriste excuse-moi mais moi on ne parle pas de haine je ne parle pas de haine non non mais du coup pour répondre est-ce qu'il y a des gens qui vont aller tuer d'autres gens la question c'est là pour le terroriste par exemple quand il y a un terroriste qui tue plein de gens et qui se fait tuer si on s'attache à la sentience effectivement c'est un être sentient en tant que personne humaine terroriste qui va peut-être souffrir et mourir et ce n'est pas bien pour lui mais la question de le tuer c'était juste pour éviter qu'il y ait plus de gens qui souffrent et donc tuer quelqu'un qui a mangé un animal en soi il n'y a pas besoin d'avoir une idée de vengeance parce qu'il a fait un acte mal et qu'il faudrait se venger parce que je ne sais pas quelle raison mais ce serait plus l'idée de est-ce que ça peut empêcher d'autres souffrances et du coup ce qu'on peut poser comme question c'est est-ce qu'on peut juste réfléchir à cette question-là plutôt que de se dire on va se venger un peu comme ça a pu se passer pour des religions ou des trucs comme ça où il n'y avait pas forcément un sens proche de la réalité de la sentience et tout ça quoi je le jure pour te répondre ce qui me fait peur c'est que quand je vois que les multinationales sont en train de récupérer le mouvement bio d'accord j'ai peur que dans ce qu'il leur a fallu 20 ans à l'époque où je suis parti chez eux ça me rendait 0,3% de marché on a dit c'est bon on a 20 ans enfin ils ont dit vous savez je suis encore un peu là je me dis est-ce que dans 20 ans il sera passé même qu'ils ont tous les pouvoirs aujourd'hui qu'ils vont récupérer ce mouvement-là pour en faire du pognon et pour encore faire souffrir les animaux d'une autre façon mais ça sera marketingement ça sera qu'ils auront réussi à conditionner les gens que j'aurais essayé d'amener gentiment et quand il y aura le volume là ils vont arriver c'est pour ça je me dis si vous ne connaissez pas leurs armes s'il n'y a pas des dissidents de ce groupe qui viennent à vos côtés et qui ont aussi de l'argent je ne vois pas comment à part en effet se sentir épanoui bien avec ces valeurs et vivre chacun de son petit côté à un moment donné est-ce que c'est pas ça justement qui est le terrain aux dictatures j'ai l'impression qu'on peut réconcilier ce que vous dites c'est vrai tu décris simplement le mouvement comme il est il y a beaucoup de gens qui sont dans des opinions différents des amis différents sur le plan sublime et moi ce que tu dis comme je le comprends c'est que ce serait bien d'avoir un mouvement coordonné qui est d'accord sur certains objectifs comme les règles d'éthique etc je pense qu'il y a déjà quelque chose de ce type de monde mais si on regarde sur le secteur particulier par exemple le mouvement elle-même c'est déjà coordonné pour dire voilà peu importe vos opinions sur d'autres sujets si vous êtes d'accord avec la médication de tabler nos abatages vous pouvez venir participer à la marche de la tabler de nos abatages vous pouvez être regardant dans les premières de l'étage de nos abatages vous pouvez venir vous pouvez venir vous pouvez venir là c'est déjà un moyen de coordonner des gens différents d'un but particulier et faire en sorte que ça fonctionne d'autres manifestations dont il y a évidemment des règles de la l'étude c'est que ce que je veux dire à la de l'étude près de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude etc de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude c'est un problème opérationnel on peut parler d'un problème opérationnel une fois que tu as établi ton objectif ta stratégie après opérationnellement pour éviter qu'un mec comme tu fasses un smith là tu fais un pas en avant et là tu en fais le 7 en arrière à chaque fois donc si chacun pour éviter de faire des mini scud pour du coup faire des pas en arrière par rapport à la cause de l'animal ça serait bien peut-être une coordination je dirais plus en termes de communication peut-être pas en termes de nos mouvements mais peut-être comme une agence publicitaire j'ai envie de dire où tout le monde le pétise et où vous êtes sûr qu'à chaque fois que quelqu'un va aller sur le en plus maintenant à notre époque moi j'ai pas connu ça à l'époque il n'y avait pas internet c'est vachement facile de contrôler là maintenant internet c'est tout le monde il est ce qu'il veut envoie des vidéos comme il veut donc n'importe quelle personne qui a une étiquette du coup si elle fait ce qu'elle veut elle peut discréditer le mouvement je pense que c'est loin de la pire chose qui arrive ce tweet des macarons enfin ce message contre-productif enfin c'est un exemple je pense qu'il y a des messages qui vont susciter bien plus d'indignation et faire moins avancer les choses peut-être pour moi une approche générale à ce genre de choses c'est de développer l'esprit critique et de réfléchir à nos actions et quelles conséquences elles vont avoir enfin je sais pas par exemple il y a eu la conférence sur Just a Snap Life ben eux ils vont encore plus loin enfin ils font des fontaines de sang avec des têtes d'animaux si on dit que le truc des macarons ça va dans nos sens mais ça qu'est-ce que c'est enfin ça me paraît quand même compliqué de faire un truc général où tout le monde est tous d'accord d'aller tous dans la même direction mais un moyen plus simple c'est d'encourager l'esprit critique et de peser pour les chances à chaque fois vous mettez en relation au peuple là c'est un marché de masse vous êtes d'accord l'industrie c'est un marché de masse c'est le peuple le problème là moi j'ai du mal à vous suivre au niveau intellectuel vous êtes c'est plus plus là et moi je le rappelle vous avez des flots pour gérer la bande imaginez la personne lambda chez Zek qui a jamais entendu parler de ça elle ne peut pas vous suivre elle ne peut pas vous comprendre même si vous avez des bonnes intentions pour les animaux c'est vachement compliqué donc s'il y a pas quelque chose qui simplifie ça en termes de la communication je ne suis pas du tout d'accord ça va être dur quoi donc le peuple la masse on va reprendre le contrôle des tours de parole il y a 5 personnes sur la liste et il est 16h18 donc est-ce que j'inscris encore des gens sur la liste après les 5 personnes il y a des gens qui veulent intervenir après ok donc Mathieu je voulais revenir sur l'exemple que David donnait de l'article sur la végéphobie de Ophélie Véron Antigone 21 on a écrit avec Yves un article de réponse assez critique sur la végéphobie pour dire qu'à notre avis ce concept avait un intérêt voilà qui n'était pas jeté à la poubelle sans autre forme de procès en disant que c'était juste une bande de petits mecs blancs qui s'inventent une impression je crois que c'est quand même ça qui avait dans son article c'était une insulte de ce genre là et ce que cette affaire a révélé aussi c'est que j'ai découvert après qu'il y avait une personne intersectionnelle dans mon entourage qui se dit comme tel mais qui n'est pas la seule à mon avis qui a même refusé de lire notre article de réponse sur le seul motif que l'article critiqué était un article écrit par une femme et que notre article de réponse était écrit par des hommes et donc c'est des hommes qui veulent silencer une femme c'est ça l'analyse et donc finalement ça revient il me semble à essentialiser les rapports de domination à dire que les hommes sont essentiellement des dominants quoi qu'il fasse les femmes essentiellement des dominées et donc une femme qui argumente une position dans un article et des hommes qui argumentent une position contraire dans un autre article et bien ne sont pas dans une situation d'un temps soit peu symétrique c'est juste les uns cherchent à silencer l'autre et ne méritent même pas d'être lus ça m'avait assez choqué je pense que là on touche à un des travers de certaines formes d'intersectionnalisme après on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier je ne pense pas que toutes les féministes radicales soient aussi simplistes dans leur façon de considérer du coup moi c'était pour réagir par rapport à internet tout à l'heure on me disait oui mais si on met des trucs et que ça réagit sans doute que ça fonctionne un peu quand même et il y a les youtubeurs y pensaient certains de vous le connaissent qui avaient donné une conférence dans un collège pour expliquer son métier etc il avait donné un chiffre et il disait en fait sur internet 90% des gens qui vont être d'accord avec ce que vous dites ils ne vont pas réagir il y a 9 personnes sur 10 qui ne sont pas d'accord et qui vont réagir très violemment et une personne sur 10 seulement qui va vraiment être d'accord et qui va réagir donc en fait ça explique que sur internet souvent on a l'impression que tout le monde est contre nous mais en fait c'est que ceux qui sont contre nous qui vont réagir à ce qu'on fait mais en fait la majorité si ce que vous dites est pertinent à la limite ils vous mettent un like et vous laissez tout pas voilà ça c'était pour je trouve ça un chiffre intéressant en fait il n'y a pas juste se fier aux réactions négatives sur internet et de dire il y a 20 pages sur tel sujet bah oui du coup ça veut dire que comparativement il y a 80 pages de gens qui disent juste je suis d'accord bon en tout cas c'est intéressant juste ils pensaient eux plus loin que le réaction le tueur et le tueur voilà c'était par rapport à l'extrémisme de certaines émositions puisqu'il y a certaines personnes qui ont parlé de l'islamisme ce matin et tout ça et je ne sais pas si ça vous avait choqué au moment de l'attentat de Trèves qu'il y avait une végane qui avait mis une bouchée avec des feuilles et finalement c'était bien fait voilà c'est malversé oui mais elle n'a pas fait l'apologisme du terrorisme elle a quand même été condamnée pour apologisme du terrorisme oui il y avait une condamnation c'est plus passionnant moi je trouve que c'est malvenu comment parler du sucre de... j'ai envie ? non non mais je... j'ai oublié ton nom au fond bon mais on en discutera après mais c'était juste pour répondre parce qu'à chaque fois tu dis toujours je ne suis pas monopoïsique en face d'une compréhension non 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 mais c'est parce que tu dis toujours votre mouvement la cause animale mais il n'y a pas un mouvement il n'y a pas une cause animale il y a plein de gens et on n'est pas d'accord sur quel est l'objectif on n'est pas d'accord sur le fait qu'il y ait un objectif et peut-être qu'il n'y en a pas un en fait et c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord et surtout on n'a pas la réponse non plus de qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre tel ou tel objectif on n'a pas la réponse on a des indices qui nous font penser que peut-être ça c'est une bonne solution peut-être ça c'est une bonne solution il n'y aurait pas autant de conférences il n'y aurait pas autant de débats si on avait vraiment la réponse et qu'on était sûr et c'est juste qu'on n'a pas la méthode on ne sait pas si c'est la méthode ça va vraiment nous amener à ça parce que le monde est complexe les gens sont complexes si c'était si simple il suffirait de dire aux gens on n'a pas besoin de les manger ils n'ont pas envie ce serait simple ça s'arrêterait là mais ce n'est pas si simple et du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas la réponse et qu'il n'y a pas un mouvement il n'y a pas un objectif c'est sur le sujet d'accord oui mais justement et un dernier truc c'est que les conférences ici les conférences ici elles sont plutôt destinées la plupart des conférences ici sont plutôt destinées à des personnes qui veulent militer que à des personnes vraiment de grand public il y a certaines conférences qui sont vraiment destinées à tout le monde sans bagage prédisposé avant mais il y a quand même pas mal de conférences qui sont destinées clairement à des personnes militantes qui veulent militer et qui permettent d'approfondir un peu les sujets pour faire justement ce que tu dis et c'est pour ça que du coup tu ne comprends pas tout et que tout le monde ne peut pas venir et te comprendre c'est normal du coup je me permets de compléter parce que justement c'était pour aller exactement dans le sens de Jérémy et tu disais il y a un niveau intellectuel haut le but c'est tu vois moi aussi je n'ai pas suivi 100% de ce qui a été dit depuis deux jours mais en tout cas justement c'est parce que tu vois il existe plein de bouquins sur la cause animale sur l'antispécisme et d'ailleurs il y en a tellement c'est difficile de tout lire et c'est passionnant parce qu'il y a plein de points de vue et là ce qu'on fait c'est essayer de débattre de faire du lien entre les choses selon notre expérience les conversations qu'on a eues les livres qu'on a lus ou qu'on a pas lus mais qu'on aimerait lire voilà et tu sais quand on est dans la rue avec différentes couleurs de kawai et de t-shirt et avec différentes associations qui ont différentes missions et bien on parle pas comme ça aux gens dans la rue on a des discours très pédagogiques toujours dans le vrai bien sûr pour faire le lien avec ce que tu disais David ce matin où justement faut pas se tirer de balle dans le pied faut rester dans la vérité et c'est notre arme la plus forte bah oui c'est ce qu'on fait et on explique juste avec des mots simples la vérité aux gens et selon leur âge et selon des fois aussi moi j'ai déjà parlé avec des gens dans la rue où je me suis adaptée j'ai adapté mon discours en fonction de peut-être des fois de leur capacité intellectuelle et c'est pas péjoratif quand je disais ça mais bah ouais il y a tout public il y a des personnes qui sont quand même intéressées mais tu vois qu'elles ne réussissent pas tout suivre et c'est ça qui est intéressant aussi c'est la richesse de notre terre on est tous différents on s'adapte et ici bah c'est ouvert à tous et tant mieux mais ouais il y a tous les niveaux de départ et tant mieux on vit la tolérance vive la richesse Fabien Pierre alors moi c'était une question c'est que bah justement lors de la présentation de ce matin on a vu un peu tous les éléments faux finalement sur lesquels s'appuient l'antiracisme le féminisme ou une certaine forme de féminisme et ce que pourrait apporter finalement l'animalisme à ces différentes luttes donc la question c'est est-ce qu'on pourrait pas dire d'une certaine manière que l'animalisme est la lutte finale on va s'en parler ou alors justement l'intersectionnalisme par excellence parce qu'en fait étant donné que tous les individus racisés ou alors justement victimes de discrimination sexiste sont aussi des animaux finalement en étant animaliste est-ce qu'on peut dire qu'on est justement un peu la lutte subtime ou est-ce que ouais je sais pas le suprême ouais celle qui inclut quelques-unes mais il faut bien voir que tous ceux qui sont venus avant nous ils ont pensé que la leur c'était la bonne c'était la finale et justement vous la question un peu et donc peut-être que dans 200 ans il y en a qui nous regarderont avec sévérité en se disant que c'était bien ils ont élargi aux animaux mais ils auraient dû élargir au fond voilà peut-être que peut-être que c'est pas l'animalisme du coup le bon terme ou la bonne lune peut-être que ce serait plutôt le sentientisme qui donne une définition qui est du coup pas qui est pas une discrimination arbitraire d'une lutte ou de personnes et qui regrouperait justement toutes les personnes considérées comme sentientes aujourd'hui ou futures dans ce truc là et qu'on aurait pour l'instant il me semble pas avoir vu autre chose qui va plus loin que du coup le sentientisme je sais pas si c'est la lutte-ilienne mais je pense que c'est enfin en tant que l'animalisme c'est un peu comme on est les généralistes quoi c'est-à-dire que c'est tous les êtres sentiants qui ont ressenti de ça c'est un peu abstrait c'est-à-dire que des tâches pratiques c'est les animaux d'abattoir etc donc les trucs les plus gros mais je veux dire c'est comme le médecin généraliste en principe il traite tout le corps mais par rapport à un certain nombre de trucs il va dire aller voir le cardiologue c'est clair que les problèmes spécifiques du racisme il faut être spécialiste du racisme les mouvements antiracistes devraient être spécialistes des problèmes spécifiques du racisme les mouvements féministes ces problèmes-là mais devraient l'être évidemment dans un cadre qui soit compatible avec l'ensemble qui est le cadre de l'antispécisme en fait de l'arrivée de la non-discrimination de l'égale importance des intérêts de tout le monde etc je ne pense pas qu'on peut dire ah ouais l'animalisme on va tous se remplacer on n'a pas l'expérience précise de chaque de chaque type de problème Pierre à nos chavannes est-ce que quelqu'un peut prendre le relais pour les paroles par contre mon ordinateur n'a plus de batterie donc c'est pas dommage j'ai levé le doigt pour signaler qu'Alice voulait parler non c'est bon du coup j'ai dit oui mais du coup je passe plutôt du coup tu passes c'est pas pour moi que je levais le doigt ah ok ah oui d'accord ok donc le point d'accord c'est peut-être qu'on doit venir sur la stratégie de l'innovation qu'on n'a pas d'appelement oui non mais ce que je voulais dire c'est que je veux l'historique historique et la commande bien évoluée avant par exemple ce qu'on faisait nos mouvements c'était simplement convertir les gens en végétarie c'est mon part il y avait des scones d'information pour les gens végétaires et petit à petit il y a eu des gens qui ont réfléchi qui ont lu des articles de sociologie des mouvements sociaux de sociologie de la construction des problèmes publics qui ont validé des autres mouvements sociaux en fait en sorte d'apporter des jugements et qui ont réalisé que ce n'était pas simplement en faisant des discussions interne individuelle ainsi qu'en d'autres à changer leur consommation mais c'est en créant un débat public au centre de la société et petit à petit maintenant on utilise cette stratégie du débat public par exemple les 214 qui fait des enquêtes à l'agent public qui va à ça sans juste répondre ça crée des articles de médias dont l'opinion publique que l'on dit que l'on dit que l'on dit que l'on dit ça crée un débat et petit à petit ça peut évoler à la société ou des marques qui sont organisées et qui au lieu de parler de manière générale d'antispécisme de philosophie de questions complexes se concentre sur un objectif précis en disant voilà l'objectif précis c'est l'interdiction du cadre de tous les animaux de la consommation si on parle de ce sujet on n'a pas besoin d'aller dans des questions complexes d'antispécisme on va simplement dire c'est un but sur tous les animaux de son nécessité tout le monde est d'accord avec ces phrases là et si on est logique on doit s'il y a des réflexions stratégiques comment amener une question comment on fait un certain débat et j'ai l'impression que dans le mouvement animaliste on a beaucoup avancé sur cette question après c'est possible on devrait plus utiliser des connaissances du marketing de la sociologie des médias pour être plus efficace dans la communication mais il y a des critères et mettre en place surtout des critères d'évaluation parce que si de mesurer être capable de mesurer votre impact et le quantifier parce que sinon tu ne peux qu'un moment d'être dégargarisé si tu es optimiste ou alors dire putain ou alors pour le contraire on ne va jamais y arriver tu as motivé les énergies il faut que tu arrives à faire des je ne sais pas si tu as des rayons bien ou quoi il y a des associations qui font déjà ça oui mais je ne sais pas mais c'est ça il y a un peu de professionnalisme même si c'est associatif que l'indépendance de chaque reste c'est évident mais peut-être qu'il y ait une cellule de communication qui a et doit qui fasse de l'aller vert pas forcément de venir les enfants c'est pas possible ils sont bien ici organisés c'est le grand jour mais de l'aller vert c'est ce qui est le plus simple c'est un peu moins cher qui est cautionné par contre il faut faire un bord c'est international parce que c'est pas la pône minale elle est internationale elle n'est pas la pône nationale c'est la pône minale et puis après peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a peut-être donc comment est-ce que c'est quoi après ce qu'il y a qui existe c'est les évaluateurs de l'association ils vont voir l'association ils vont voir tous les chiffres sur vos actions et tout et les montres et ils disent toute l'association elle est efficace plus que l'autre par rapport c'est la pône c'est la pône c'est la pône et alors juste on peut parler de ça après en privé parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà un peu au courant de tous les trucs qui existent non mais justement il y en a beaucoup qui sont au courant de tout ce qui existe justement dans le milieu alors que c'est vrai que toi tu connais pas encore tout ça mais on pourrait te l'expliquer du coup un peu plus en privé oui carrément est-ce qu'il y a d'autres questions qui portent plus sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur la conférence quoi c'est en rapport avec la convergence des luttes ouais ouais ok vas-y et là ce que j'ai l'impression c'est quand on dit c'est logique les gens peuvent y arriver de manière logique à l'antispécisme ou tout ça c'est très formel en fait c'est très on reste que dans le côté formel la discussion c'est quand même quelque chose de quand même un peu formel et on se base pas assez sur les espaces le matériel c'est à dire les conditions matérielles qui font que les gens vont devenir vegan ou devenir antispéciste moi je suis devenu vegan mais pas par conviction je suis devenu vegan parce que j'avais un réseau social d'années qui m'ont permis de devenir vegan je suis pas venu vegan parce que j'étais déjà d'accord en fait mais c'était compliqué et il y a pas enfin il y a tant tas de choses qui m'ont permis et c'est tout effort de moi en fait que ça s'est fait c'est à dire qu'en fait rencontrer des gens dans la rue et tout qui n'ont aucun lien à côté dans leur vie avec l'antispéciste c'est compliqué parce qu'après c'est pas forcément un truc prérain c'est un truc qui va peut-être s'étueler qui va disparaître au bout de 5 minutes ou du 10 minutes voilà c'est du temps et donc du coup là on parlait des débats publics qui est très bien mais les débats publics ça change pas les conditions matérielles dans lesquelles les gens vivent exactement c'est à dire que ça va pas changer le fait que acheter un steak à 25 centimes ça coûte pas cher et que changer son nom de vie ça implique de prendre le temps de le faire c'est que quand on est mère de famille de 3 enfants on a pas eu le temps de se possesser on a pas le temps de enfin c'est compliqué de s'investir dans tout ça mais c'est pas dire que c'est pas possible c'est à dire que c'est quand on est un travailleur à la chaîne l'usine je te coupe un peu c'est pas du tout le sujet de la conférence effectivement mais on peut en reparler après parce que je crois que ce soir où il y a un atelier qui discute un peu de ça mais c'était pas le sujet mais par contre c'est un je suis là parce que je suis là sur la convergence des luttes parce que c'est lié c'est un matériel et la convergence des luttes c'est quand même les unités matérialistes de la lutte par l'intersectionnalité et autant il y a en fait là moi je trouve qu'il y a des critiques qu'on peut faire et par exemple les transcristes les transcristes n'est travailliste et ils vont être en disant sur le capitalisme on résoudra toutes les autres luttes moi je suis pas du tout d'accord avec ça par exemple mais je suis pas du tout d'accord en disant qu'avec l'antispécisme on y arrivera de la même manière en résoudant les autres luttes je pense que chaque lutte a sa spécificité et que les animaux non-humains ils font partie d'une catégorie sociale qui est pas du tout la même que les personnes racisées que les femmes que les personnes qui sont en situation de handicap et qu'en fait par exemple il y a des gens qui manent des luttes enfin il y a plusieurs formes de racisme du coup il y a des gens qui manent des luttes de anti-négrophobie des luttes de personnes arabes ou personnes asiatiques ou personnes sur la religion ou personnes juives ou interceptionnalités plus fortement comme l'afro-fémonisme et en fait parce que dans tout ça à chaque fois ce qui se passe c'est vraiment il y a des points spécifiques une femme noire n'a pas les mêmes problèmes qu'un homme noir ou qu'une femme blanche et elle a des problèmes ultra spécifiques et qui n'existent pas dans le quotidien de vie par exemple l'excision ça n'existe pas dans le quotidien d'une femme blanche c'est pas un problème ou alors autre chose en 60 j'ai plus dans les années 110 attends attends j'ai plus dans les années 110 il y a eu la loi pour l'avortement pour autant un an avant les femmes réunionnaises se faisaient avorter de force par l'état français et c'était des femmes qui étaient pas blanches et du coup aucune femme blanche aurait eu ce problème voilà alors c'est effectivement pas non plus le truc de la conférence d'aujourd'hui ça a été la conférence pour le coup ouais ouais il y a des parties qui ont été dits et il y a un truc moi que je trouve qui est peut-être un peu lié c'est le côté qu'on avait dit tout à l'heure mais juste à table à midi peut-être tu peux répondre pour tout le monde le côté ce que tu dis est très formel très se base beaucoup sur la rationalité jusqu'où ça va et jusqu'où on peut un peu ce que disait Frédéric dans la question jusqu'où on peut se baser sur la rationalité pour avancer et est-ce que c'est si évident que ça que si on répond si on explique les choses de manière rationnelle et tout ça marche non et après t'as une question est-ce que tu veux répondre à ce côté-là ? je sais pas si t'étais avec nous à la table ou pas est-ce que tu veux en parler pour tout le monde ou peut-être que tu présentes des trucs qui sont très formels très rationnels est-ce que c'est ça qui marche jusqu'où ça marche ou alors est-ce qu'il y a d'autres conditions qui font que c'est pas si simple que ça de parler de la vérité c'est clair qu'il y a plein de conditions que c'est pas si simple que ça je pense que la rationalité c'est un gros outil qu'on a pour essayer de découvrir ce qui est vrai ou ce qui est faux et que cet outil il faut aussi essayer de le déléguer et demander aux gens de réfléchir le plus rationnellement possible maintenant je ne contredis absolument pas le fait au contraire je le dis très souvent que des gens qui disent ah oui c'est facile d'être végane et bien non c'est pas facile d'être végane pour plein de choses il y a des conditions matérielles et j'ai parlé aussi de la réalité des conditions matérielles qui perpétuent le sexisme les difficultés pour une femme de se faire son plan de vie indépendamment de la dépendance vis-à-vis des hommes etc je ne dis pas du tout au contraire j'ai insisté sur le fait que les humains sont des animaux et que comme tous les animaux on est des êtres matériels qui avons besoin voilà qui sont soumis y compris dans notre incohérence dans notre difficulté à être cohérent etc mais la rationalité c'est un truc qui est c'est la seule boussole définitive pour déterminer ce qui est juste ce qui n'est pas juste donc c'est quand même ce que je disais par rapport aux histoires de j'ai pas répondu ce matin à ce qui m'a été reproché par rapport aux histoires d'automobilistes qui protestent contre les limitations de vitesse comparé à la lutte des femmes qui protestent contre d'autres trucs pour moi c'est la rationalité qui me permet si on me supprime la rationalité et qu'on me dit il faut lutter il faut uniquement écouter les personnes concernées et bien face aux deux j'ai la même attitude ah bah s'ils disent ça ou si elles disent ça c'est que c'est vrai quoi je peux pas départager entre ça et l'autre côté les hommes qui disent nous on est opprimés parce que la garde des enfants etc etc c'est un discours complètement inverse des féministes aussi ah bah ils sont opprimés j'écoute les concernés donc c'est mes tentatives la rationalité c'est une tentative c'est une tentative toujours d'essayer de réfléchir à la réalité des choses extérieures à nous c'est pas l'idée que c'est facile qu'on y arrive pour ces ans plus loin donc non c'est pas le fait de parler de rationalité n'est pas en opposition à la réalité au fait de reconnaître les réalités matérielles des gens quelqu'un veut rebondir ou on rebondir il y a des gens qui n'ont jamais parlé alors ouais c'est ça qui veut enfin si quelqu'un veut rebondir on rebondit sinon on pose une autre question non mais laisse tomber si c'est différent tu peux la rebondir c'est passé je suis plus du tout sur le même sujet c'est pas grave c'est pas grave moi je voulais revenir sur le fait de discuter avec des gens qui étaient carrément en opposition avec nos idées comme apparemment ça posait problème à certains de parler à un raciste ou un spéciste je pense que si on ne fait pas ce travail là c'est un peu comme l'atelier de Frédéric au sujet là qui proposait peut-être comme axe d'aller voir des paysans et de travailler avec eux contre les industriels par rapport à la viande et tout moi je pense qu'à un moment donné si on ne parle pas à des gens avec qui on est à des accords déjà au bout d'un on va se faire chier parce qu'entre nous on est petit si on parle toujours à des gens avec qui on est d'accord au niveau intellectuel ça va à la possibilité je pense donc c'est bien d'être confronté et en plus le dire il n'y a pas les méchants et les gens vivent c'est à dire que les gens qu'on identifierait comme nos opposants disent des choses fort intéressantes et qui des fois m'ont fait retourner sur mes propres opinions et heureusement parce que voilà quand même je pense que c'est un peu le but d'un débat le débat c'est pas d'expliquer à l'autre qu'il adore c'est de voir avec l'autre les idées qu'il apporte les idées qu'on apporte moi pour moi c'était ça le sujet de la conférence alors après j'ai trouvé quelque chose dans les trucs et quand on parle à des femmes comment dire comme ce qui s'est passé il y a des jours on se rappelle de termes ça me rappelle ce terme des féministes intersectionnelles ouais voilà à un moment donné moi j'ai pas d'opinion définie j'ai pas encore assez travaillé c'est nouveau moi tout s'est j'étais pas là dessus pour l'instant enfin par rapport à ce terme je veux dire à un moment donné si on exclut du débat les gens enfin là pour le coup les hommes clairement enfin hétéro selon le principe enfin je vois pas comment on peut créer une société où on va tous vivre ensemble où on aura des intérêts communs où on aura un respect commun une bienveillance commune si on commence déjà à dire ben moi je suis une femme donc déjà là il y a ben il n'y a plus de la beauté ouais quand même on était moins d'un tiers 10 femmes pour 35 hommes ben je veux dire ça ne m'intéresse pas enfin on va parler entre nous donc on va parler de nos problèmes et ça c'est très important moi je suis complètement pour les réunions non-mixes à des moments donnés et pas en opposition à quelque chose mais bien parce que il y a des moments où on a besoin de parler entre nous parce qu'on a des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de dire devant quelqu'un qu'on identifierait comme mal commun ou pas dominant c'est pas le problème mais la sexualité si on a envie de parler de sexualité c'est plus simple quand on est entre femmes peut-être même entre hommes j'en sais rien mais je n'ai pas ce côté là mais je peux débattre là-dessus mais après on est on peut aussi se renforcer là-dessus et arriver et avoir des discours où même à la fin si le débat personne n'est d'accord parce qu'il y aurait des hommes certains hommes ou certaines femmes qui restent très super ennemis ben c'est pas grave parce qu'au moins on a entendu des choses mais on peut réfléchir on peut aller se documenter ou pas enfin chacun sait ce qu'il est après tout mais je veux dire c'est une nécessité dans l'histoire il n'y a jamais eu une seule fois où les choses se sont passées style les esclaves qui se sont dit ah maintenant c'est bon on en a marre d'être esclaves on va arrêter donc tous les blancs comment on va les égouiller eux ils ferment leur gueule et tout ça ne s'est jamais passé comme ça il y a toujours une coopération pour aider des dominés aider ceux qui étaient dans le camp des dominants ont aidé les dominés ça s'est fait en coopération évidemment quoi moi je ne comprends pas qu'il y ait ces trucs ultra violents enfin on est en train de décrire on passe notre temps à dire ouais c'est violent là il ne faut pas il ne faut pas le chat le pauvre il ne faut pas donner sa petite papatte et tout machin et après nous on ne peut pas débattre sans violence enfin je veux dire c'est pas logique il n'y a pas de logique là-dedans et moi je suis complètement sur la position de David par rapport au raisonnement moi il me semble qu'il faut travailler sur nos raisonnements et sur des positionnements politiques parce que si on est sur le gna gna enfin sur le joli la 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 à ce moment là ben moi je suis ben l'amigale elle va être moins jolie que le chat et du coup ben à un moment donné si on n'est que dans le sentimental moi il y a des trucs qui ne me font pas du tout de sentiments quand je les vois à un certain âme ou à un âme humain quoi je veux dire mais c'est pas pour ça que je ne vais pas avoir de respect et ça et ça c'est la raison qui m'a fait dire ok on va faire une pause dans 5 minutes il y avait encore 3 personnes qui avaient levé la main tu voulais dire un truc non non ok Joël tu voulais dire un truc non plus ah et du coup je voulais dire que moi je n'allais pas parler de rationalité j'allais parler de formelle est-ce qu'il va se dire qu'il y a de rationalité non formelle la rationalité de valeur par exemple parce que par exemple quelqu'un qui veut on peut être des milieux très différents et des personnes vont avoir une rationalité très forte un édifice logique très fort par exemple je ne sais pas quelqu'un qui va avoir pour valeur la justice sociale ça ne va pas être quelqu'un il ne va pas avoir le même raisonnement quelqu'un qui va avoir pour valeur la compétition et pour autant la compétition il va sortir un discours tout à fait logique qui sera entendable et on peut vivre dans un milieu basé sur la compétition mais juste je n'ai pas envie donc son raisonnement est tout à fait logique sur la compétition mais moi juste je n'ai pas envie de vivre là-dedans voilà donc ce n'est pas juste une question de logique en fait ce n'est pas juste une question de rationalité de forme de formelle c'est pour ça de rationalité de valeur pour choisir quelle valeur on est en avant mais si tu ne débats pas mais si tu ne débats pas avec la personne qui est pour la compétitivité enfin je veux dire à un moment donné si tout le monde est quand même juste tu fermes ta gueule moi je n'ai pas envie de faire ma gueule mais c'est un marché forcément oui je suis un marché je te l'ai dit hier en même temps enfin je veux dire à un moment donné il y a bien un débat enfin moi quand il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi enfin selon les jours mais en théorie je lui parle et moi j'arrête pas de le dire je l'ai dit au moins à 15 personnes j'exagère mais moi j'ai des potes j'ai deux amis deux copines que j'aime beaucoup qui votent Front National je veux dire on passe des soirées des fois à discuter sur le sujet clairement elles se mettent sur un positionnement raciste et donc je suis anarchiste tu vois il y a un petit peu un écart et on passe des soirées bienveillantes enfin je ne sais pas comment dire on peut parler au même titre que je fréquente des spécistes je veux dire à un moment donné je ne suis pas en dehors de la société eux non plus on est tous dans voilà quoi tu vois c'est pas faux enfin c'est on est obligé je ne comprends pas techniquement enfin moi en plus je suis comptable c'est mathématique chez moi je ne comprends pas techniquement comment on peut faire autrement enfin il faudra qu'on discute il faut discuter pour faire avancer la société débattre pas discuter débattre moi je pense c'est en vivant des expériences c'est à dire par exemple j'ai amené enfin quand on amène des gens par exemple dans certains lieux et qu'ils ne vivent pas forcément discute mais juste ils vont vivre d'une certaine manière ça va leur montrer une possibilité une possibilité matérielle que un vegan par exemple quelqu'un qui vient ici qui n'est pas du tout vegan et qui se rend compte qu'en fait le quotidien on vit vegan là pendant quelques jours ça change ses conditions matérielles et du coup là il va y avoir une accessibilité par exemple tout ce qui est cantine vegan les gens qui essaient de faire cantine vegan sur le milieu de boue il y a deux ans ou les cantines autonomes tout ça qui seraient de plus en plus vegan ils ne vont pas forcément aller parler aux gens en leur disant il faut être en sexisme mais le fait qu'il y ait une accessibilité ça va changer le rapport à la chose pareil moi du coup dans les cas de mon mix j'y vais pas mais parce que du coup je suis un charmexiste mais j'ai beaucoup eu de retour d'experience d'amis qui en vivant du coup en vivant pas en discutant il y a eu la discussion mais en vivant ça elles ont changé d'idée sur la non-mixité en disant qu'en fait c'est un moment où il y a un autre tu disais tu n'as pas envie de parler par exemple avec des gens qui pourraient être considérés comme par exemple ton agresseur et du coup de fait ça va l'exclure vu qu'il ne sera pas ce sera probablement un mec cis plus souvent qu'une femme ou un mec non cis en France et du coup ça va changer la nature de la qualité du débat c'est pas un projet de vie quand il y a eu la réunion non-mix de ce ULA c'était pas un projet de vie c'était juste un petit point pour en parler de ce qui pouvait se passer aux ULA moi j'ai fait je n'ai pas mal vécu moi j'ai super mal vécu je me suis barré carré moi j'ai aussi on m'a dit mais mais du coup je ne sais pas si tu avais été avec les réunions non-mix je n'ai pas été invitée en fait je n'ai pas été invitée ah d'accord mais je ne sais pas je crois qu'il y avait un petit papier mais peut-être que tu ne l'as pas vu mais je suis désolé mais en fait c'est pas opposable c'est exactement ce que j'aime dire qu'il y a besoin des fois de réunions non-mix mais qu'il ne faut pas que ce soit opposable avec un débat avec tout le monde ce n'est pas opposable parce que ce qui me rend c'est quand tu as des réunions non-mix en même temps qu'avec le débat tu vois ça ça me gaufle parce que moi en tant que femme c'est quoi mon choix il y a forcément un non-choix dans le choix donc moi ça me gaufle en fait qu'on me mette dans une condition de femme et du coup moi je trouve que là c'est en contradiction avec tu vois ce qui est proposé je crois qu'ils ont fait comme ils ont joué c'est qu'une autre c'est pas prévu non mais sans parler de ça le mot de la fin pour Alice et après on fait une petite pause avant la prochaine conférence tout le monde attend bien j'ai remarqué un point commun dans ce que vous dites tous les deux c'est en fait l'idée de vivre une expérience tu parlais de vivre une expérience en faisant une soirée avec des personnes qui ont des avis opposés et du coup à les écouter et tu parlais de vivre une expérience dans des conditions matérielles mais pour moi les deux bah du coup enfin vous avez le même avis sur le côté vivre une expérience permet de faire évoluer les représentations les opinions qu'on peut avoir en fait et alors après oui après vous avez dévié sur la question des réunions mixtes non mixtes mais en tout cas sur cet aspect là je pense que vivre des expériences en parlant à des gens différents nous font grandir nous font réfléchir et c'est que du positif et du coup j'ai envie de dire enfin de redire vive la tolérance ça c'est mon mot de l'air ça prend pour la puissance si tu vis avec des fachos tu peux aussi devenir facho ça va être possible bah chacun son libre-arbitre de l'air et en a 2 au deux 2 2 2 2 3 2 1